Mais bordel ! Et qu'est-ce que c'est que ces colleries ? Monsieur encore émanoui devant chez moi et voilà ! Un peignoir et j'ai plus rien ! J'avais plein de trucs ! Mon pognon ! Oh j'ai soif, j'ai faim ! Oh non, y'a des claquettes chaussettes ! Je parie que je me suis pris un doigt dans le fion ! J'espère que je ne me suis pas fait soigner ! Enfin saigner plutôt ! C'est gratuit ça ! Eh merde ! Je suis dégoûté putain ! Heureusement que j'avais rangé la caisse ! Enfin je crois ! Ok ! Lobby ! Putain, j'ai le démon ! Putain, j'ai le démon ! C'est pas possible, c'est pas une vie ! Ah vite là, avant de me faire attraper par ces idiots ! Ah quoi que attendez ! J'ai quand même récupéré mes affaires ! Je veux savoir ce qui m'est arrivé ! De toute façon, il peut rien m'arriver de pire ! J'ai sûrement tout pris déjà ! Oh merde ! L'usille et tout ça ! Putain, ma vie pue ! Putain, ma vie pue ! Ça me dégoûte, bordel ! Il est où l'ascenseur ? Y'a pas un ascenseur ? Y'a pas un truc ? Oh ça va vraiment d'un go, cette histoire ! Mais merde, putain, j'avais plein de trucs ! Plein de projets ! Opération... Laboratoire... La morgue ? Non merci ! A tout de suite pour Papa Johnny ! Ils servent à rien, euh... Et on sort où, là ? Et non, on sort là, mais je m'en fous ! Pas grave... On va procéder autrement ! Bordel ! Oh... C'est où l'autre entrée ? Peut-être par là ? Oh, je vais raconter ça aux autres, quelle histoire ! Voilà ! Bordel ! Y'a quelqu'un ici ! Hé toi, saloperie va ! Appelle un médecin ! Ça me dégoûte, ça me dévecte ! Ils vont entendre parler de Johnny ! Ah... C'est toujours désert ici ! Ils sont sous-effectifs ! Et j'aimerais rejoindre les médecins, mais... Ils font mon diplôme avant ! Attendez, monsieur, vous allez bien ? Ou vous êtes recouvert de sang ? Mais oui, non, mais là, oui, je viens de me prendre une caisse, mais euh... Une caisse ? Mais j'étais écroulé devant chez moi, enfin, comme d'habitude, une grosse soirée, et puis j'ai oublié de rentrer chez moi... Et v'l'a dit pas que je me réveille en peignoir et ils m'ont dépouillée ! Mais... mais qui a fait ça ? Mais c'est horrible ! Ils vous ont mis des chaussettes et des claquettes ! Exactement ! Ecoutez, je suis journaliste ! Enchantée, Sarah Carter et Wizzle News, je suis là pour vous aider ! Ah, des journalistes ! Encore une société secrète ! Quelle ville de dégénéré ! Je vous assure que pas moi du tout, non, 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 je suis là depuis trois jours et je fais mon travail, hein ! Ouais ! Moi, je regarde pas la télé, ça m'emmerde, mais pourquoi pas ! Quel travail avez-vous accompli jusque-là, mademoiselle Carter ? Eh bien, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais au... vous savez, au domaine viticole, là, le... celui... Ah, chez Krusty le clown ! Ah, oui ! Alors, celui avec le grand chapeau ! Oui, Cahuzac ! Oui, oui, oui ! Tout à fait, exactement ! Eh bien, j'étais là-bas ! Il paraîtrait qu'il maltraite ses employés ! J'ai même plus de téléphone ! Oui ! Comment ça ? Maltraitance ! Ah, il les traite très mal ! J'ai vu les... j'ai croisé des cousins tout à l'heure, et ils nous ont raconté des histoires pas très nettes ! Mais que... bon ! Mais ils avaient l'air d'être des gens plutôt très respectifs ! Qui ça, les cousins croûtes, là ? Oui, oui ! Exactement ! Ah bah, je cherche à les joindre, tiens ! Quand je récupérerai mon téléphone, peut-être ! Euh... La dernière fois que je les ai vus, il y en a un qui était dans le coin... Bah justement, c'est ce que j'essaie de savoir ! Et puis j'aimerais bien sortir de ces claquettes chaussettes ! Attends, mais c'est le médecin, ça ? C'est une blague ou quoi ? Oh putain, Johnny ! Eh bah ! Eh, Marius ! Comment ça va ? Qu'est-ce que tu fous, un peignoir plein de sang ? Mais... je me suis éclaté devant chez moi comme d'hab, et puis j'ai oublié de rentrer chez moi, et v'lati pas que quelques heures plus tard, je reprends connaissance dans l'hôpital, en claquette chaussette, et j'ai plus rien ! J'ai plus mes guns, j'ai plus mes fringues, j'ai plus mon pognon ! Tu t'as encore fait fouiller à l'intérieur comme à l'extérieur ou quoi ? Ah bah j'espère que non, mais j'ai des questions et j'espère avoir des réponses ! Ah tiens, Bobby ! J'entends beaucoup parler de ton nom, hein, dernièrement ! Ouais, ça m'étonne pas, hein ! Ouais, ouais, j'ai bien compris ce qui s'est passé la dernière fois, t'inquiète ! Attends, attends, qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Connard de Johnny, t'as dit ? Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit, ouais ! Et qu'est-ce que tu lui veux, là ? Faut lui dire de se calmer, parce que j'ai l'impression qu'il fait des choses bizarres quand il a un casque sur la gueule ! J'ai absolument rien fait, mais j'ai pas oublié, sache que je l'ai pas oublié ! Tout le monde se calme ! Ok ! C'est quoi, ça ? Ça, c'est les bobeurs, les modèles... Oh, le skizo, lève ton masque ! C'est quoi, cette histoire, encore ? Encore une fois, encore lui, encore lui ! C'est la techno-parade ? Lève ton masque ! Oh putain, pardon de Johnny ! Eh, mollo ! Ok, ok, c'est un prêté pour un rendu ! Bon, un médecin, là ! J'ai appelé un médecin ! Monsieur, calmez-vous ! Monsieur, calmez-vous ! Oui, c'est toi qui devrais te calmer, j'aime pas ta tension dans le coude, là ! C'est Doberman, juste ici, à temps plein ! Aïe, 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 vraiment une ville de dégénérés ! Monsieur, faites attention, calmez-vous ! Allez ! C'est bon, il est calme ! Eh, vous voyez bien que je suis en claquette chaussette ! Qu'est-ce que vous devez en claquette chaussette ? Habillez-vous ! Eh, il vient de siffler une bouteille ! Mais c'est qui, lui ? Bon, s'il vous plaît, là, je suis en claquette chaussette, là ! J'aimerais savoir ce qui s'est passé ! Non, 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 mais... Oh, de la bière, de la bière ! Non, non, ça va, ça va, ça va ! Oh là là ! Eh ! Qui a besoin de soins ? Qui a besoin de quoi ? Ceux qui n'ont pas besoin de soins pour dégager ! Oui, s'il vous plaît ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non, c'est la... Vous pouvez me frapper ? Ouais, désolé, j'ai tant d'intervention ! On est en train de se dégueuler à ce point d'artiflète ! Monsieur, monsieur, monsieur... Monsieur Monnet ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Oui, alors voilà ! Euh, comment dire... J'étais devant chez moi et j'ai oublié d'utiliser mes clés comme un idiot... Bon voilà, je devais taper un roupillon... Et Vlad dit pas que quand je me réveille quelques heures plus tard, je suis ici en claquette chaussette, complètement dépouillé et assoiffé, donc j'aimerais bien comprendre ce qu'il s'est passé. Johnny, tu es encore trop tiré à la cigarette au magique ! Je sais pas, mais j'espère qu'on m'a pas mis des doigts dans le fion et fait des saignées ! Non, je vous assure que ce ne sont pas les pratiques... les pratiques de l'hôpital. Qu'est-ce que vous... qu'est-ce que vous avez, vous, monsieur ? Moi, je cherche le psy, le docteur Cox, je crois. Oh, Marius ! Qu'est-ce que c'est que ce raffut ? Et mes affaires, mon pognon, il est où ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais non, mais j'ai fait la fête, je me réveille ici, je me souviens de rien et on m'a dépouillé et je suis en claquette chaussette ! Monsieur, quel est votre nom, monsieur ? Ouais, c'est pas... Mario sur Rotarès, le psy, il m'atteint, je crois. Faut que je m'occupe de vous... Le psy ! Non, non, je me suis déjà réveillé en salle de réveil, je suis sûr qu'on m'a fait des saignées et des doigts dans le fion ! Mais oui, mais bon, est-ce qu'un doigt dans le fion explique le fait que vous êtes en peignoir et en claquette chaussette dans le hall d'un hôpital, monsieur ? Oui, bah écoutez, moi en tout cas j'avais beaucoup de cash sur moi et plein d'affaires, et mes habits et j'ai plus rien, alors c'est à qui que je me plains là ? Vous étiez où ? C'était quand votre dernier souvenir ? C'est moi pour l'instant qui ai la charge... Mon dernier souvenir, c'était devant la maison, devant chez moi, à Vinewood, dans les hauteurs, c'est juste que voilà, j'ai oublié d'utiliser mes clés et j'ai zoné quoi. Bon, ensuite je me souviens de rien. Vous avez plus rien là ? Ah bah non, j'ai 1000 balles, j'ai utilisé 6 à 8 balles pour acheter des bouteilles de flotte parce que j'étais sur le point de crever d'assoiffement. Oui mais le plus important c'est que vous allez bien en terme de santé. Ouais, enfin... ça aurait pu se passer autrement, ça c'est sûr ! Et puis j'aimerais bien savoir quel genre de traitement j'ai reçu et comment je suis tombé dans le coma ! Je pense que si c'est monsieur Traoul, il vous a sûrement mis une canne dans le cul, mais malheureusement vous allez mieux aller. Ouais, Traoul, je le connais, ouais. Et mes affaires, elles sont quelque part ici ou pas ? Bah je ne sais pas où est-ce qu'elles peuvent être vos affaires, j'ai l'impression que vous vous êtes fait voler monsieur. Ah bah super ! Vous êtes allé vous plaindre à la police ? Ah ouais, donc faut que j'aille chez les flics pour dire qu'à l'hôpital on me détrousse ? Mais on vous a pas détrousses à l'hôpital, on est pas des gens de l'illégal, c'est... Attendez, attendez, il faut... Suivez-moi, suivez-moi, qu'est-ce que se passe ? Putain mais c'est quoi cette journée de merde, il y a que des merde... Mais pourquoi vous courez en plus ? Ah désolé, je suivais le mauvais là ! Je vous ai confondu avec le ragondin, désolé ! C'est un rag, on a la même tronche avec ce débit. Il y a pas de bug ! Attendez, je vais aller voir Monsieur Cox. Ok. Attendez... Ah Monsieur Cox, c'est le psiquette là ? Oh yaya, quelle histoire ! Ah oui, je vous cherche ! Moi aussi, tiens ! Docteur White, il est là ? Docteur Cox, je sais pas ? Un monsieur là, on claquait de chaussettes, il s'était volé. Ouais ! Et... Non mais Johnny, je suis sûr que c'est pas ta faute ! Ouais, ouais, je vous suis là ! Est-ce que vous vous occupez de son cas ? Parce que bon... Psss ! J'ai mal occupé ! J'ai mal occupé ! Putain ! Alors... Je... Je crois que ma soeur est occupée, et du coup je crois qu'on peut... Quelle ville de dégénéré ! Et j'ai même plus mon téléphone, c'est bien normal ça ! Mon Wiko ! Oui, je sors, je sors ! Mais casse-toi le super ! Comment il fait Johnny sans son Wiko pour avoir du bise ? Je perds mon calme, je perds mon calme... Et lui là, qu'est-ce qu'ils font en peignoir aussi ? Eh ouais ! Pas j'aimerais bien le savoir ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Attendez, vous voulez que je vous dédommage en attendant ? Bah... On peut toujours commencer par ça, ouais ! Et puis mon vieux, j'ai une consultation ! Bah je sais pas, j'ai un tas de babioles et une trente... Trente mille balles ou un truc comme ça, hein ! Trente mille balles ! Vous savez comment on est payés dans la médecine, nous ? Ah bah j'en sais rien, ouais ! J'ai cru comprendre que ça tournait bien, non ? C'est pas cinq cents balles le quart d'heure ? Bah ouais, mais bon... C'est pas assez... Attendez... Je sais pas comment vous aider, je sais pas comment vous aider... Parce que le docteur Maison n'est même pas là, il y a quelqu'un qui est dans le commun... Mais la dernière fois là, avec mon jeune Creusois, on était venus, il était en claquette chaussette, et on lui avait rendu ses habits au moins ! Mais euh... vous êtes sûr ? Ouais ouais, il y a un système, mais c'était le docteur Maison là, le mec qui aime bien tirer sur des animaux ! Ouais mais... Le problème c'est que le mec qui aime bien tirer sur les chevaux, il est pas là, je vais essayer de le rappeler... Ok... Oh mais il est jamais là, ce... Je sais pas comment vous aider... Bah à moins que je me sois fait dépouiller devant chez moi, il y a peut-être un scénario où tout simplement... Avec ce cagnard, je suis tombé dans les vapes, mais ça explique pas comment j'ai perdu toutes mes affaires... Allez papy, je m'occupe d'un véhicule... C'est toi qui m'occupe de moi ? Bah oui, bah, tu t'es fait voler... Ah bah dis donc, les nouvelles vont vite ! Euh, j'étais... Non mais j'étais... J'étais avec vous, vous m'avez intercepté... J'pense qu'on vous a enlevé tout votre sens... Comment ça ? Je m'en occupe docteur... Ok... Putain, je comprends plus rien... Ok... Merci docteur, courage hein ! Une ville de dégénérés, c'est sûr ! Bien sûr... Ohlala mais c'est bon, c'est pas ici le chenil ! Ouais, peut-être qu'il va à la clinique vétérinaire, il y a encore de l'espoir ! Je suis tellement pressé, je suis tellement pressé, je suis tellement pressé, excusez-moi ! Je suis tellement pressé, mais regardez, je suis médecin, je suis médecin, je peux vous soigner ! Ouais bah oui ! Encore heureux ! Merci ! Ok ! Et moi aussi ! Écoutez, je sais pas si je suis... comment dire, si je me suis évanoui sous le cagnard, mais je me souviens de rien et j'ai perdu tout ! Ma femme, mon gosse, mon job ! Allez, venez avec moi là, il s'est fait débrouille ! Ok ! Vieux monsieur, baignoire ! Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Tu cherches peut-être un justicier qui peut t'aider ? Non, je crois que bon, voilà, je me suis juste évanoui sous le cagnard, ça arrive à mon âge ! Par contre, j'ai tout perdu et ça commence à me saouler ! J'avais un beau paquet de pognon ! Très bien, vous voulez peut-être mon numéro en cas de besoin de justice... Bah écoute, si j'ai besoin de ton numéro, je sifflerai bien fort et je taperai des mains ! Parfait, merci monsieur ! Ok ! C'est vrai ! Et pour les intercepteurs, c'est pareil, c'est votre boulot, vous les rangez dans un garage, je parlez ! Alors du coup, il y aurait un collègue qui aurait pris les croûtes et qui nous aurait fait disparaître, voilà ! Donc il y a deux personnes pour t'être disparu ! C'est quel agent qui a fait ça ? Ah, il est quoi ? Les croûtes, il est rangé la croûte ! C'est terrible ! Bon alors, qu'est-ce qui se passe ? On va où ? Au Comico ? Ah oui ! J'ai fait voler ! Ouais ! Je me suis fait voler ? C'est une affirmation ou une interrogation ? Intercepteur disponible sur le parking, je vous la laisse ! D'accord ! Est-ce que vous avez euh... Quelqu'un pris le temps ? Toujours aussi charismatique ce lieutenant Kuk ! Je peux m'en occuper après Monsieur Johnny s'il faut, mais sinon si quelqu'un d'autre se fait bien ! Venez avec moi ! Ok ! Bon alors c'est quoi ? Vous m'avez parlé de courses de vélo, de cartes et de Formule 1, c'est bien ça ! Quand Papa Johnny aura retrouvé tous ses moyens, ça va chier ! Je vous écoute absolument pas, ça me gueule dans l'oreillette ! Ok ! On en reparle plus tard ! Qu'est-ce que vous me disiez ? Non, je disais, vous parliez de nouveaux rallies, nouvelles courses à venir, c'est ça ! J'ai hâte ! Mais d'abord j'aimerais comprendre ce qui m'est arrivé ! Oui, pardon, c'est que c'était pile-poil au moment où je le faisais, pardon ! D'accord, oui, parce que je suis très inquiète ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On va lire des Miss France ? Allez ! Qu'est-ce que c'est que ce mec en peignoir devant moi ? Oh là là ! Oh là là ! Allez, venez, venez, venez ! Ouais, ouais ! On va pas s'arrêter toutes les deux minutes, Papi ! Ah, c'est austère ! Faut mettre des posters ! Pas étonnant que vous ayez tous Moudubulb ! On en a mis des posters, monsieur ! Ouais ! Ah oui, je vois ça, ouais ! Euh, Brioche ? Alors, les croûtes sont à l'étage du commissariat, on a retrouvé ! Brioche ? Brioche, Brioche ! Je m'occupe de... Je m'occupe des... Des deux ados, là, donc euh... Ah mais c'est vous le monsieur en peignoir ? Oui ! Ah, c'est vous le monsieur en peignoir ? Ah, mais tiens ! Salut ! Ah bah ça tombe bien ! Je me disais la dernière fois, j'aurais dû prendre vos numéros, vous m'avez l'air... Comment dire ? C'est que vous cherchez de ça ? Voilà, vous m'avez l'air motivé, c'est ça, oui ! Oui ! Attendez, j'entends rien, venez ! Oui, oui ! On est motivé, on cherche un stage ! Eh, on a les mêmes cheveux, vous avez vu ? Oh, vous avez les mêmes cheveux, vous avez vu ? Oui, oui ! La différence, c'est que moi, c'est pas naturel, alors que vous, c'est parce que vous êtes vieux ! Oh là là, c'est comme ces vidéos ASMR, là, mais en plus désagréable ! Ok ! On nous le dit souvent ! Ouais, ouais ! Euh, oui, il faudrait qu'on se contacte à l'occasion, mais c'est peut-être pas le meilleur moment ! Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai plus rien, même plus de téléphone, mais attendez ! Ah bon, c'est pas mon moment ? Mon numéro, je dois l'avoir quelque part ! Vous vous souvenez pas de votre numéro, c'est important de se souvenir des numéros quand même, parce que... Oh là là, attendez ! Comment est-ce que j'appelle ? Je crois que c'est 4807, c'est Johnny Money ! Johnny Money... Ok, je vais vous mettre des jolies lettres ! Superbe ! 4807, hein ! 07... On se tire au jus, qu'est-ce qu'ils ont fait encore ? Il a dit quoi ? 4806 ? 4807 ! 4807 ! Allez, vous pouvez y arriver, à deux, on est plus forts ! Oui ! C'est vrai, ils ont dit souvent ça ! C'est vrai ! Eh ouais ! Oui, il me plaît bien, lui, parce qu'il parle comment... Oui, il a l'air gentil ! Euh, j'avais fini de draguer tous les commisériels, mais j'ai permis, je peux finir mon travail et tout ! Oui, bon, allez, parlons business un peu ! Des bisous, allez, ciao ! Je vous écoute, qu'est-ce qu'il s'est passé, racontez-moi tout ! Oui, alors... Et comme dit, euh, déjà, je comprends pas, parce que j'avais complètement dessoulé, et malgré tout ça, ça, comment dire, ça bougeait un petit peu, euh, comme si j'étais bourré, alors que pas du tout ! Ensuite, aujourd'hui, il fait un cagnard absolument intolérable ! Bref ! Je garde ma caisse devant chez moi dans les hauteurs, je me pose à fumer une petite gitane sans filtre, et v'lattie pas que, bon, j'ai perdu tout souvenir, mais ce qui est sûr, c'est que je me réveille à poil à l'hosto en claquée de chaussettes, j'ai plus que 1000 balles sur moi, alors que j'avais beaucoup plus que ça ! Alors je sais pas si, bon, voilà, je suis mort de soif ou j'en sais rien, mais il doit bien y avoir un registre des flics ou de l'hôpital pour savoir ce qui m'est arrivé ! Et où sont mes affaires, surtout ! Bah déjà, faisons les objets trouvés, sinon ouais, peut-être le vol ! Je vous dis, je me souviens de rien, j'ai dû m'évanouir, j'ai 55 piges, ça arrive, hein ! Mais comment ça je viens vous casser les pieds ? Parce que j'avais 30 000 balles sur moi, plein d'affaires, et puis bon, voilà, j'étais pas en claquette de chaussettes, surtout ! Mais il y a quelqu'un d'habitude avec vous, toujours en voiture, là ? Ouais, non mais Gontran, il a déménagé, là, il est, comment dire, je sais pas, il doit être avec des filles ou un truc du genre ! Oui, non, d'accord, parce qu'à votre âge, je sais pas quel âge vous avez, ou... Mais 55, je viens de vous le dire, si vous m'écoutiez un peu ! Non, non mais vraiment, c'est bon, ils sont partis les autres, entre nous, j'ai pas 55 piges, là ! Mais comment ça, bah sûr que oui, je tiens la forme, c'est tout ! J'aurais pas dit ça comme ça, mais d'accord ! Comment ça, tu vois comment Johnny chauffe ! Et comme un tuteur avec un gauche, euh... Pour les vieux, il faut, vous voyez ? Ah non, non, il est en hors de question ! Moi j'ai vu un documentaire sur Prime Video ! C'était sur Britney Spears et son père qui essayaient de l'arnaquer en tant que tuteur ! Alors moi, j'aime pas trop ça, d'accord ? D'accord, mais dites, la prochaine fois que vous tombez comme ça, comme vous dites, et que les médecins n'arrivent pas... Ne sont pas prévenus parce que vous êtes tout seul ou quoi que ce soit, venez pas vous plaindre qu'il y ait un petit pocket qui vient de vous vider les poches du coup ! Oui mais personne n'est capable de dire ce qu'il s'est passé ! Et si on m'a mis un doigt dans le cul ou fait une saignée ! C'est-à-dire à l'hôpital on me dit rien, ici on me dit rien ! En tout cas, je peux être sûr que quelqu'un s'est fait plaisir avec vos fringues ! Parce que... Si c'est que les fringues, peu importe ! Mais y'a aucun moyen de trouver mes affaires ! Et les objets trouvés, ils existent ou c'est un mythe ? Euh... Je peux être froid avec vous ? Ouais ! J'existe hein ! Mais disons que les objets trouvés, on les rentre là, sur l'ordi ! Ouais ! Et voilà quoi ! On va pas s'amuser à aller les chercher non plus ! Et qui se sert ? Qui se sert ? Ah, ceux qui nous ramènent les objets trouvés par contre ! Ça va dans notre coffre et qu'on les utilise, pourquoi ? Ok, j'ai compris ! Bon, je vais peut-être appeler le capitaine, il aura peut-être d'autres réponses ! Capitaine, il est en repos ce soir et revient à 23h, chef ! Euh, bah non, c'est pas... Oui, non... Oui, oui, calme-toi bien ! Ok ! Euh... Ouais, bon bah je vais récupérer un téléphone ! Pfff ! J'ai commencé ma journée en allant voir Ginette, quel enfer ! Oui, oui... Vous aviez perdu quoi, l'argent, le téléphone, c'est tout ? Et les habits ? Bah j'ai plein de babioles, des trousses de secours, des Big Macs de 3 semaines, parce que c'est délicieux et ça se conserve longtemps, des défibrillateurs, enfin des trucs classiques quoi ! Bon, on va aller ensemble les objets trouvés, d'accord ? Ok ! Ça va voir s'il y a pas des trucs aux autres... T'es répété, chef ? Trente mille balles, le coup de soleil, ça coûte cher ! Trente mille balles, le coup de soleil, ça coûte cher ! Mais c'est un des costumes de ces mecs qui font la techno-parade, non merci ! Alors non, pas effectivement mais... Ouais, je vous connais vous les flics, vous serez capables de me trouver pire que les claquettes chaussettes ! Ah bah une tenue de prisonnier, ça vous vois, ils seraient bien autant, non ? Ah bah génial, comme ça je me refais intercepter derrière ! Ah oui, bon vous évitez de toucher à tout et n'importe quoi ! Ok ! Téléphone là-dedans ! Mais c'est quoi ces conneries, c'est un musée ? Non, c'est les saisies, les objets trouvés, monsieur ! Ok ! Ah ! Allez ! Alors on a dit quoi ? Un défibrillateur, c'est ça ? Ouais ! Des trousses de secours et puis bon, tout le reste, j'vais me démerder, j'vais passer à l'entrepôt ! Ah oui, j'vais pas non plus vous... vous êtes pas mon père ! Vous auriez pas un Big Mac par hasard parce que là, j'vous avoue, niveau dalle et soif, j'suis... j'suis à bout, là ! Bah c'est vrai que moi l'on vous le dit, j'ai faim aussi ! J'ai dit un petit peu de bandage ici ! Super ! Mais... c'est bien normal ça ! C'est pour moi choper dehors ou quoi ? Ça va partir aux poubelles, hein ! Ah si, tenez, euh... J'vais déjà mettre un O, s'il vous plait, hein ! Oh non, le t-shirt des partouzers ! Nan mais attendez, du coup, ouais, ouais... J'vais pas vous le rendre, votre Ecstasy, parce que vous serez capables de me coffrer pour ça, hein ! Ok ! Ah ouais, manquait plus que ça, tiens ! J'ai rarement eu l'air aussi con ! Ah, super, merci ! Oh, j'avais tellement la dalle ! Infernal ! Pas loin de là, mais c'est pas grave, j'vais rester avec le capitaine plus tard ! Merci quand même, hein ! Ouais, pas de soucis, pas de soucis ! Mais c'est pas possible, c'est une blague ! Bah, j'sais pas comment qu'ils ont fait ça... Et y'avait des prisonniers dedans ou c'est juste le bus ? Euh... Oui, y'avait des prisonniers dedans ! Ah, c'est ballot ! Il était pas parti encore, il allait partir ! Je vois... C'est Traoul, ça ! Ok... Attendez, j'peux parler à Traoul, parce que justement, c'est peut-être lui qui m'a fait le fion, là ! Il est là, il est là, il est là, il est là ! Ok, nickel ! Est-ce que peut-être vous pouvez me donner votre numéro que je lui donne ? Ah oui, j'ai mon téléphone, alors... Traoul ! Ça fait deux ! Comment ça... Ah non, j'ai retrouvé ! Qu'est-ce que vous faites habillé comme ça ? Alors justement, j'espérais que vous alliez me le dire ! Je crois que j'ai pris un gros coup de soleil, je sais pas, j'étais devant chez moi, puis j'ai oublié... Comment dire, j'ai oublié de rentrer chez moi ! Platypac, je me réveille quelques heures plus tard sur un lit d'hôpital complètement fauché, avec plus rien du tout ! Ni mon pognon, ni mes arbres, enfin, ni mes trucs ! Bref ! On claquait de chaussettes, et personne me dit ce qui m'est arrivé ! Je vous avoue que je viens d'arriver, moi, je viens de prendre mon service, j'ai pas entendu cette histoire, hein ! Et personne ne tient les registres à l'hôpital, c'est quand même dingue ! Je vous avoue que j'évite un petit peu l'hôpital, j'ai eu des soucis avec une collègue hier... Ah, je vois ! Des soucis qui sont réglés au commissariat, alors j'ai réussi à repartir libre ! Bon, attendez, on se tire au jus plus tard, là, j'ai une urgence, mais merci à vous, monsieur Raoul... Traoul ! Allez-y, allez-y, y'a plus, monsieur... Ouais, non, non, c'est une dinguerie, mec ! Qu'est-ce que c'est, une dinguerie ? Ouais, non, mais je me... Je me suis écroulé devant chez moi, j'ai oublié de rentrer chez moi, et v'la dit pas que quelques heures plus tard, je me réveille à l'hosto en claquée de chaussettes, j'ai plus de pognon, j'ai plus rien, j'ai plus l'arme ! Et personne n'est capable de me dire ce qui m'est arrivé, ça me rend ouf ! Saut-on bien, Yoni ? Nous avons décidé avec le patron que tu pouvais passer à l'étape supérieure, et ce soir, tu vas faire un entretien de manager. De manager ? Si, tu vas organiser par année, on va venir avec toi, un bal masqué. Un bal masqué, mais vous êtes complètement taré, y'a même pas trois heures, il me parlait d'un braquage de banque, maintenant c'est le bal masqué ! Si, c'est le braquage de banque, on l'a appelé bal masqué, parce qu'il y en a certains, ils savent pas son braquage de banque, et au dernier moment, ce sont les otages ! D'accord ! Ah bah ça tombe bien, j'en ai plus ! Y'a pas problème, y'a pas problème. Et tout est prêt, et ça va te faire plaisir, tu sais qui c'est le loutage ? Vas-y ! C'est Kauzak ! On choupe Kauzak, c'est le loutage ! Ah d'accord, bah alors j'ai plus besoin de me faire passer pour lui, là ! Non, 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 c'est lui ! Et... t'es dispo quand, Yoni ? Bah écoute, ouais, je vais juste repasser chez moi, parce que là, j'ai l'air d'un clown avec un tee-shirt de partouzeur et des claquettes chaussettes, mais ouais, euh... pendant pas longtemps, quoi ! Putain, mais c'est pas vrai, il est pas fait comme les autres, t'es monté à l'envers des fois, hein ! D'accord, très bien ! Ouais, ouais, à toutes, ouais ! Putain, mais c'est pas vrai, ça commençait bien cette journée, là ! 250 000 balles pour Johnny ! Et ça, quoi ! Je vais mettre de la crème solaire, c'est vraiment une région de merde ! Wow ! Ah bah, cette voiture-là, elle est mieux avec mon ancien look ! On se réveille, ok ! Bon, on repasse à la maison, hein, c'est intolérable ! C'est quoi ça, alors ? C'est le camion de bière de l'autre, là ! Camion de bière de Kim ! C'en est peut-être un autre ! Oh là, ça, c'est pas Kim, en tout cas ! Mais... Il est où, mon GPS, bordel ? Ça me rend un go ! Si seulement je me souvenais de mon muscle ! Et devenir dingo ! Mais... Eh ben voilà ! Finalement, on n'est jamais mieux sérieux que par soi-même ! Mais quelle galère ! J'avais 30 000 balles sur moi ! Un usi ! Un look d'enfer ! Plein de babioles à la con ! Heureusement que j'avais fait toutes mes livraisons ! Et que j'ai mis la plupart de ma thune en manque ! Mais c'est quoi ce GPS, c'est... Une vanne ou quoi ? Et ni les flics ! Ni l'hôpital foutu de me dire quoi que ce soit, ça m'énerve ! Je vais me barrer, je vais retourner à Amsterdam, tiens ! Passer du bon temps, là-bas ! Oh zut, j'vais vite ! Tant le truc ronronne, on dirait un chat ! Tant le truc ronronne, on dirait un chat ! J'ai pas mal masqué ! Putain, j'ai oublié de lui parler de... Pfff ! C'est que c'est réglé avec le boss, mais... Fallait que je demande à Miguel s'il avait raconté des salamalèques au vieux Crouton. Je vais directement appeler l'intéressé. Je sais pas s'il est dans le coin. Ouais, M. Moignet, bonjour. Ah, M. Pichon, vous allez bien ? Écoute, ça va et vous ? Ouais. Oh là là, mais c'est un camion de Donatien, bref. Oh, attendez. Vous avez vu un camion de Donatien, vous êtes vous, là ? Bah, je l'ai vu foncer à l'instant, je suis près de chez moi, dans les hauteurs, là, de Vinewood, enfin presque. Vous pouvez, et vous l'avez vu partir dans quelle direction ? Vers le sud, le centre-ville. D'accord, c'est noté. Merci pour l'information. Qu'est-ce que vous voulez, M. Moignet ? Ok, je voulais savoir, parce que bon, Miguel il est sympa, mais des fois un peu sanguin. Est-ce que, à tout hasard, il vous a dit que j'étais une taupe et que j'essayais de vous doubler ou je sais pas quoi ? Bah, vous prenez les devants, je vois, parce que je ne peux pas vous en parler. D'accord, parce que lui, il m'a dit exactement la même chose, sauf qu'il m'a dit que, voilà, vous m'aviez balancé et que vous essayez de machin. Donc faudrait qu'on mette ça au clair, parce qu'à mon avis, il s'est enflammé tout seul, j'ai parlé à son boss plus tôt, et j'ai l'impression que c'est des conneries. D'accord, parce qu'il vous a dit quoi exactement ? Bah, ils ont flippé parce qu'ils ont vu la voiture de flic, là, de l'autre incapable, dont on s'est débarrassé en deux secondes avec votre frère, là, qu'on était sur la plage. Bien sûr, bien sûr, oui. Et ils se sont dit, bah, il y a eu les flics qui sont arrivés, c'est peut-être Pichon qui a balancé, mais j'aurais dit, on était ensemble et on s'est débarrassé du flic ensemble, donc, et on n'a jamais mentionné leur nom, donc ça me paraît très bizarre, quand même, comme disent. Mais je suis d'accord, oui, Bernard m'a dit la même version. Bon, écoutez, c'est oublié, il n'y a aucun problème, M. Monet. Par contre, là, ce camion de donation, je ne vous cache pas qu'on a une mission de type collecte, très importante, donc si vous pouviez me donner une localisation, si vous en croisez un... Bah oui, oui, ils partaient juste vers le sud, mais j'ai pas grand-chose, en tout cas, ils allaient très très vite, hein, un peu des malades, mais attendez, vous devez l'enlever, non, c'est-ce pas ça, à tout hasard ? On doit le récupérer, oui. Ok, ouais, je vois le plan, bah, je pense que je serai impliqué dans la suite, mais pas tout de suite. Ça marche. Bon, on se tient au jus, alors. On se tient au jus, ça marche, merci beaucoup. Ok, ciao. Salut. Quelle histoire. Quelle merdier, je suis dégoûté. Bordel, c'est pas possible, 30 000 balles, tout mon stuff, je suis à poil. Ensuite, Johnny a toujours des patates d'enfer, mais quand même. Bon, c'est dommage, finalement. Ça veut dire que j'ai dépensé toute ma thune pour ressembler à Crusty le clown et ça va servir à rien, je suis un peu dégoûté. Comment c'est possible de sortir avec une gueule pareille ? Complètement allumée, l'autre. Ok, tenue de travail. Bon. Ah oui, par contre, l'Extasy va essayer de s'en débarrasser au plus vite. Quelle bande d'incapables, quand même. On a une poubelle, nous. Ah oui, non. J'ai peut-être pas jeté ça dans ma poubelle. Pas fou, le Johnny. Voyons voir ça. Mais c'est une blague, y'a que chez moi qu'il y a une poubelle ou quoi ? Pas de panique. Bon, je vais pas prendre ma ma Johnny parce que... On part vers une dinguerie, là. Oh là là. Ça c'est pas de la conduite normale. Oh là là, tous les fous sont de sortie, j'ai l'impression. Motherfucker ! J'essaye un peu, j'essaye un peu de faire couleur locale. Malin le Johnny. Ah ok. Putain, j'ai oublié la ceinture encore. Mais y'a plus d'essence. Eh bah voilà, j'avais des barils d'essence avant, et là j'en ai plus. Ça fait chier. Station dans le coin. C'est vrai que c'est un peu le no man's land ici. Mais y'a plus près que cette merde. Et non mais c'est ridicule. Mais vraiment. Ah c'est quand même un délire hein. Vas-y. Bon on va prendre ça. Ah et mes clopes, merde. J'ai plus rien. Oh là là. Ma soeur est en ville et moi vous rencontrez pour aller notamment des pilules. Je passe à l'hôpital avant et je vous tiens au courant. Comme tout veut. Mais c'était con ça. Oui c'était bon. Marcello. Ciao le vieux. Mais quelle ordure celui-là ! Bon je vais faire le mort pour Kim parce que... Peut-être pas trop lui expliquer que... Je serais occupé alors qu'il prépare une dinguerie les autres. Oh mon dieu. C'est vrai que j'ai fait ça. Ah salut. C'est Johnny. Tu peux... Me passer... Au numéro. Parce que c'est Wiko. C'est vraiment de la merde. A plus. A plus. Bon Miguel alors. Miguel, possibilité, armes, entouillants, et aussi dragues, écoute ? Oui Miguel. Oh, Johnny ! Comment ça va Johnny ? Ça va, ça va. Bon, au moins j'ai des fringues à nouveau on va dire. Alors ? Oui, euh... Comment dire ? Euh... Y'a besoin d'être costumé ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Y'a... Y'a s'éva... Y'a fait le point avec le patron, parqué le patron il a bu l'apéro avec les patrons des groupes 6. Ouais ? Si, et le patron il fait une sieste. Il veut le réveiller à coup de pied dans sa goule. Ok, je sais pas si c'est une bonne idée mais bon, on se tient au jus alors. Y'a... Y'a t'appel... Ah si c'est bon il est là. Ah. Y'a Yoni ici, patron. Yoni il demande comment il s'habille. Et... Patron ! Y'a Yoni il demande comment il s'habille pour le braquage. Mais... C'est un braquage ou un balle masquée ? C'est une balle masquée, c'est le nom de code Yoni, pero c'est un vrai braquage. Ah oui, voilà, c'est ça. Y'a... Si, y'a... Y'a devant le patron. A l'voir monsieur qui est sympathique ! Mais bordel... Y'a... Y'a une sympathique nous a donné du vin, et tout le monde il est pris en deux. Mais tout va bien, un gère is ok ! Mais qui vous a donné du vin ? Le monsieur chez groupe 6, il est bourré avec nous ! Y'a Yanti ! Ah, mais Marius ! Y sait pas comment, attendez, y'a demande, y'a demande ! Mais vous êtes avec Marius, mais dis-moi où vous êtes, j'arrive. Y... Et... Et vous... Vous vous appelez Marius ? Si, Yoni, c'est Marius, avec qui je suis ! Ok, filez votre position là, ça sera plus simple. Et... Ok, d'accord, à tout de suite ! À toute ! Mais qu'est-ce que c'est que ces colleries ? Ils sont tous ligués pour me faire chier ou quoi ? Allez, hop ! Oh là là, j'étais presque au demi-million, ça me... Ça me brise le cœur, tiens. Pas seulement le cœur, d'ailleurs. J'espère qu'il a pas oublié mes armes. J'espère qu'il va pas oublier. J'ai envie de prendre ma caisse, ça me démange, il fait nuit là. Tout le monde pourrait voir la belle caisse à Papa Johnny. C'est juste que j'ai tout le temps peur de la perdre. Mais ça, faut utiliser des garages quoi, des garages officiels. Ah ça c'est bien, ça, ça laisse pas de marque. Et voilà, inaperçu. Qu'est-ce que c'est ? Oh merde. Molomolo ! J'ai pas de casque. On va se mettre sur le côté, ça va le faire. Il faudrait que je retienne le chemin, quand même. Faut que je fasse gaffe, ça a l'air animé, ce soir. Peut-être que rouler à 200 n'est pas la meilleure des idées. C'est pas la meilleure des idées. C'est pas la meilleure des idées. Mon putain ! Et pourquoi ? Pourquoi y'a un riverber là, là ? Ils pouvaient pas le planter dans la pierre ! Et c'est parti pour sniffer de la trousse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faudrait que je me prenne un casque, j'ai même pas où on prend ça. Bon, tant pis. On va sortir Mama Johnny. Et hop là. Salut les filles, Johnny est en ville. KomBN! Allez ! Palmon ! H photos, j'ai beaucoup aimé… Oh putain. Mieux avec la canne. Marius ! Ouais, Johnny, on m'a dit que tu venais, là. Tu es où ? Ah, je sais pas. J'attendais l'endroit, la position, mais je suis pas sûr de l'avoir reçue. J'étais en train de sortir ma plus belle caisse. Oh putain, tu attends encore. Attends, je te l'envoie, parce que je suis avec les mecs de Koh-Lanta, les jaunes, là. Ah oui, c'est un délire. Ok, ok. Attends, je te l'envoie, je te l'envoie. Super, à toutes. J'ai été mauvaise langue, il me l'avait envoyée. Il va se faire enchaîner pour rien. Putain, déso, Miguel. Ok. Ah mais non, mais putain, elle était comme un sous-neuf. Y'a pas... Y'a pas un pote à Gontran dans le coin, là ? Si, parfait. Faut travailler son entrée. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que le klaxon, j'ai pas le temps, sinon j'aurais bien changé le klaxon. C'est quand même pas foufou. Bon. On conduit mieux quand c'est sa caisse, c'est bien connu. C'est pas très normal, d'ailleurs. Hop là ! C'est à l'autre bout du monde. Pas en croisière ou quoi ? ? oh olé Eh pas mal hein ! On s'est fait plaisir ! Ah bah, les affaires sont les affaires, ça a pas mal aidé d'ailleurs. Ah bah oui, ça tombe bien, j'en avais une quinzaine, mais ils m'ont tout dépouillé à l'hôpital. Ah c'est un peu l'ambiance. Ah je vois. Ah incroyable, y'a tout le monde là. Ah bah Kim, ça tombe bien. Oui, j'ai eu votre SMS, j'ai juste perdu mon téléphone entre temps et on m'a dépouillé à l'hôpital, mais ça va. Mais non mais... Vous avez du sang là monsieur ? Oui, bah ça c'est un détail, mais enfin bref. Oui, sur les genoux. Oui, oui, le genou, j'ai les genoux fragiles, c'est les articulations, c'est mon âge, mais enfin bref. Parfois il tombe volant avec un coup de fer. Mais ouais, j'étais chez moi tranquille et juste j'ai oublié d'utiliser les clés, j'ai dû prendre la chaleur et bon bref, je suis pas rentré chez moi, j'ai zoné et je me réveille à l'hôpital en claquée de chaussettes et ils m'ont tout pris. Ah putain, ça m'était déjà arrivé une fois. Et personne n'est capable de me dire ce qui s'est passé, c'est terrible. Je sais pas ce qu'ils foutent, tout ce qu'ils prennent. C'est un peu mourir monsieur Johnny, non ? Bah je sais pas, on vient de m'offrir l'apéro, je croyais que c'était l'ambiance. C'est bon ça. C'est bon de discuter un petit peu, putain. Il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui veulent, c'est normal. Oh putain. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe, vous en êtes aussi, ça prépare le grand coup ? Moi je croyais que c'était un ball masqué de bavre. C'est le grand coup pour rien. Bah oui, c'est le grand coup du ball masqué, haha. Il y a le Toubib qui vient. Il y a le Toubib, non mais arrête de marcher, il y a le Toubib au métant de l'étamine. Putain mais pourquoi il m'a fait boire une bouteille de piquette l'autre là, il est fou. Ok. Il y a mis 20 minutes avant la mettre moi. Il est pas bon son ventre. Hé je sais comment vous allez enlever les menottes parce que ça devient un petit peu long hein. C'était juste un petit blagoun. Ah mais oui, t'es noté, je vois flou, j'avais pas vu. Ah sur le ciseau ça, sur le ciseau. Il est pour le complet. Il est désolé, il est vraiment désolé. Il est voulu moi, on roule. Voilà. Ah c'est bien. Ah c'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre des voix, ça parle de drogue et tout. Enfin. C'est bon, c'est bon. Ouais. Ah ça m'a mis le chef, il était fracassé le chef. Ah le chef, tu l'as mis bien c'est ça ? Bah j'te jure Johnny, j'aurais tous filé une petite goutte, ils étaient tous fracassés et ils arrivaient plus à parler. Incroyable. Il est plus jeune d'aujourd'hui, il tient de plus rien. Oh j'ai mes gros... J'ai oublié de racheter des clopes chez Ginette, c'était pratique, ça me remettait le fion en place, c'est pas grave. C'est ok, c'est ok. Il est jaloux de ta voiture je crois. Il est fermé. Ah bah oui je la ferme hein, j'ai bien compris qu'elle allait attirer tout le... comment dire... Toutes les passions. Oh le fisteg tu m'appelles ici. Allo ? Il s'assassé à voir tout le monde qui arrive avant 2h30. Mais par contre si on part direct au bal masqué, j'aurais peut-être pas dû prendre ma caisse. Si on va la déposer dans le quartier. Ok. Quelqu'un a de la flotte à tout hasard. Oh c'est trop aimable. Et vous avez des clopes en plus, vous êtes ma sauveuse. Ah par pitié oui, s'il vous plaît. Tenez vous en donne 2. Ah ça va mieux. Ah ça me remet le fion en place vous le savez. Ok merci beaucoup. Ok. Et voilà, comme en 40. De qui ça ? Incroia... Ouais ! Pourquoi tu cours avec les bras comme ça ? Mais non mais je te dis, ils mettent des trucs dans les clopes ici à Los Santos. Mais ça me détend le fion. Ah bon ? Eh mais... Mais c'est... C'est docteur chauffeur ! Incroyable. Vous allez mieux ? Bah ça va mieux, oui, heureusement que j'ai masse de pognon en banque hein ! Vous avez récupéré vos enfants ? Absolument pas ! Monsieur le Docteur, c'est bon, vous avez enlevé la balle ? Ouais. Il est collé que c'est bon, je sais pas si il a... Il a regardé la cuisse, il m'a dit qu'il était musclé, je sais pas si il a enlevé la balle. Bah ça a l'air d'aller bien, je crois qu'il a enlevé la balle. Ok. Ah Yuri, tu m'a manqué ! Je sais pas où tu étais hier, mais tu m'a manqué. Mais attends, attends, viens... J'espère que tu l'es plus malade. Ah qui ça ? Ah Yuri, parce que... Ah, j'ai eu peur, je croyais qu'il... Je croyais que t'étais au téléphone ! Maintenant qu'ils font des téléphones où on voit plus rien, j'étais pas sûr ! Il me rappelle des doigts quand ils l'avaient au milieu à l'hôpital, il m'a l'appel. Ok, bah ouais, oui, on s'était pas croisés hier. C'était une petite histoire croisée aussi. Il s'en est passé des choses, hein. Ah si, je l'ai pas compris. T'as entendu parler du rallye ? J'ai pas entendu parler du rallye, mais il parlait qu'il y avait une course, quelque chose à 100 000 dollars, j'avais vu. Ouais, on a gagné avec Gontran. Totalement réglo, hein. Tu l'as gagné la course tout seul. Mais ouais, tu vois que je suis un pilote. Et qu'est-ce que tu l'as fait avec les 100 000 dollars ? Ouf, on a fait un peu la fête, et puis j'ai mis en banque, parce que j'ai bien compris qu'à n'importe quel moment, on pouvait se faire dépouiller à l'hôpital. Pardon. C'est le rayou. Je te jure, je leur ai filé à peine deux petites bouteilles. C'est temps qu'on va faire le bal masqué là. Ah j'oublie tout le temps de chuchoter. C'est vrai que chuchoter c'est pas mon truc, j'ai la voix qui porte. Tu l'as prévu mon masque pour le bal masqué, Yuri ? Euh, merde, non j'ai plus mon masque. Vous en avez pas en rab des masques ? Euh, j'ai pas des masques en rab, mais par contre je peux te montrer le mien si tu veux, j'ai les masques à des kiwis. Ah c'est super impressionnant. C'est impressionnant hein, c'est un masque à des kiwis parce que c'est un petit oisseau, et comme ça les gens vont croire que ces kiwis alors que c'est moi. Ah oui ok, je me disais quand même, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de fruits et de légumes mais quand même, ok. C'est toujours bien les, comment ils disent, 5 fruits et légumes, toutes les choses hein, c'est ça ? Oui oui c'est ça. Mais si vous voulez voir kiwis il est dans la voiture jaune là-bas. Ah si, kiwis il est dans la voiture jaune. Il est en train de boire des champagnes. Oui, des fois il boire des champagnes, ça va. Ah mais oui, kiwis bien sûr ! Ça me revient, ça me revient, oui oui. Les soissons kiwis, c'est moi il est toujours avec nous. Il va bien, il suit toujours à la trace. Ah je lui ai appris des nouveaux tours aujourd'hui. Je lui ai appris à faire du, comment j'appelle ? C'est quand tu sautes, tu sais avec les fils, tu sautes par dessus. La corne a sauté ? Oui, la corne a sauté mais c'est plutôt l'élastique, l'élastique. Ah d'accord, soit l'élastique. Tu le mets en triangle comme ça à 3 ans et tu fais des sautes par dessus, il saute par dessus comme ça. Ok ok. Je l'ai appris ce matin. Il a dit j'aime bien. Tous les moments il a dit j'aime bien. Il le vit bien j'espère, et il est dans la caisse là. Oh mais c'est un humeur limo, on se fait plaisir. Ah ça c'est la limousine, tu peux rentrer ici à l'arrière et tu vas voir il... Tu peux lui faire des petits caresses, des petits trucs si tu veux. Il y a un open bar, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un open bar, je viens de montrer kiwi. Ah oui je le vois, oui. Tu vois les kiwis ? Ah oui il est bien là. Bah il est là. Et si jamais tu peux lui dire des choses comme ça et tu lui fais genre... Tu l'appelles kiwini non ? Kiwi ! Kiwi ! Kiwi ! Ah j'aurais pas du jeter ma clape hein. J'aurais pas du jeter ma clape hein. Kiwini c'est Yoni. Yoni c'est... C'est un type, c'est un bon type. Si tu peux lui faire confiance. Si jamais il te dit ce que je peux te caresser, tu peux lui dire oui. Bah bravo mon gars hein, je vois que tout réussit dans ta vie, tu ramènes une poule dans ta limousine. C'est pas n'importe qui kiwi pour moi hein, c'est quelqu'un qui... Ouais ouais. Ok. Bon je vais voir ce qu'il se passe un peu là-bas. Ouais putain ça parle Cachuto là-bas. Oh la la. Ça parle Cachuto, bon voilà. Ça va droguer qui là ? Je sais pas, mais nan mais je crois que c'est dans l'histoire de vente et de refourguer là, il s'agit même pas de consommer. Ah oui bien sûr le trafic. Non moi je lui ai dit de pas consommer là, c'est de la merde. Moi je consomme que ce qui se boit quoi. Ok, oui ouais j'ai bien compris. Eh tu sais regarde, j'ai une canne là, qui me sert quand je bois un peu, c'est vraiment pas mal hein, tu en as une ? Ah non moi ça va, je tiens la haute mais attends... Attention hein, tu commences à avoir le style de pichon avec cette canne. Ah je l'ai pas encore croisé lui, on m'en a pas beaucoup parlé. Ouais il est un peu coquin mais ça va finalement il est marrant. Mais d'après ce qu'on m'a dit c'est un ancien mafieux ou je sais pas quoi, j'ai rien compris. Ouais a priori il est un peu, comment dire, spécialisé pour faire disparaître les choses donc ouais ça concorde. Ah ouais d'accord, tiens pas son numéro ? Ça pourrait me servir. Ok ok, bon évidemment tu lui dis que c'est moi qui te l'ai filé, seulement si ça se passe bien hein. Ouais d'accord t'inquiète. Alors... Pichon... Euh... 44 76. 44 76. Voilà, ça c'est le vieux avec la canne, c'est pas le... parce qu'il a un frère québécois belge là, ou un cousin ouais. C'est pas clair leur histoire. C'est bon, c'est ok ? Ouais ! Ouais ouais ! Enfin moi je suis au courant de rien mais d'accord. Oh ouais je te connais bien avec Johnny ! Euh non mais Johnny tu... Oui oui. T'es quoi Johnny ? On va commencer à se préparer. D'accord. D'accord ? Putain... Il faut peut-être que j'aille chercher une autre caisse et j'ai pas de masque, c'est ce que je disais à l'autre. C'est nécessaire ? Ouais bah si pour le masquer si. Vous en avez en marrable ou pas ? Ah bah non faut que t'aille dans la boutique de masque. Ok bon bah et... Et je lâche ma caisse, salut ! Tu me prends un truc à hauteur, à ta réputation. Bien sûr. Et je viens avec une autre caisse peut-être non ? Ouais tu viens avec une autre caisse ouais. Et celle-là elle est un peu... T'es pas là pour se... Bon bah vous me filez les infos hein ! Allez ça marche ! Allez à plus ! À plus Marius ! Allez à plus Donny ! À plus tout le monde ! Ouais on scape plus tard hein ! Ouais ça roule, à tout à l'heure ! Quelle histoire ! Allez en route Mama Johnny ! Un peu de swag ! Ouais je crois que tout va bien jusqu'au klaxon ! Ah mais c'est vrai que j'ai toujours ça ! J'étais censé me faire vomir dans les chi... Ah mais non mais oui ! Pas du tout ! C'est des Doberman, des super-héros... Mais c'est pas possible ! Ah bah j'ai bien fait de pas répondre à la journaliste ! Voilà ce qui passe aux news ! Le clé-bar et je sais pas qui encore... Ok ! Elle est aux balles masquées là hop ! Ah c'est loin ! Et l'autre elle est où ? Achevez-moi ! Bon allez tant pis hein ! J'ai pas le temps ! Bon elle est bien mise ! Voilà ! Oh par contre euh attendez ! Johnny il va peut-être se siffler un Big Mac hein ! Parce que là... Elle est à 200 d'accord mais... Si elle a le co-test en plus... Ok ! Oh là ça conduit pas droit là-bas ! Pas des flics au moins ! Bon allez hop ! Ni eu ni conné ! Johnny il vient chez nous ! Pour les armes ! Ah oui ! Pas con ! Ok ! Quelle histoire ! On y va ! Oh lui aussi il va vite ! C'est la passion masque visiblement ! Ah bah comment on se retrouve ! Oh salut Johnny ! Oh salut Johnny ! Yo ! Bah oui ! Je viens prendre un masque ! Non ! Non mais il y a des gaines dans cette boutique ! J'espère qu'on va trouver notre bonheur ! Oh là là ! Oh ! 2$ la pizza ! Pas mal ! Pour des cuvées ça pourrait t'aider ! Alors ! Qu'est-ce qu'on prend ? Il est romp ! Il est romp ! Ouais je vais prendre carnaval hein ! Oh là là ! Oh putain ! Je me rappelle quand je m'étais fait capturer par les aliens ! Je vais prendre un masque d'alien ! Ouais non mais raconte pas ça trop fort quand même ! Je te jure qu'il y a des aliens en ville ! Oui oui bien sûr ! Oh con mais c'est... La reine de pique ! Ça envoie ça ! Eh tu te rends compte qu'avec un masque tu peux passer presque 40 permis ? Oh putain c'est que tout le... Comment ça ? Bah l'économie est quand même bizarre ! Là je suis à 400$ le masque ! C'est quasiment 10€ l'autre ! Ah oui ! J'avoue ! J'avais oublié cette histoire ! C'est quand même incroyable ! Ouah les masques d'alien ça envoie ! C'est que tu le dis ! J'étais en train de me dire qu'il fallait peut-être que je change de fringues aussi ! Pourquoi ? Ça peut être pas mal ! Ah ouais j'changeais de fringues ! Ah mais je sais ! Justement j'ai... Ouais ! Je vais me faire un petit cosplay de... Comment il s'appelle déjà ? Mon fiac là ! Ah ouais ! Alors attends parce que... Tu sais que tu peux acheter des costumes ici aussi ! Complets ! Ah ouais ? Ah ouais ! Tu peux acheter des costumes d'alien ! Tu peux tout acheter ! Ah bon ! Tu peux même faire la casa des popoles si tu veux ! Casa de popoles ! Mais moi je vois que des masques ! Mais non ! Tu vas en aller du disement ! Oh c'est pas grave ! Regardez sinon on y croit presque ! Non ? Attends comment ça ? Je vous la fais ! Juste à 2000 au lieu de 1000 ! Oh putain ! Comment ça y'a que des... Comment ça ? Vous êtes en train de vous acheter des masques ? Oh putain ! C'est qui lui ? Bah c'est Bobby ! Ah merde ! C'est Bobby ! Ah ouais ! T'as vu ! Exactement ! Je suis Dodo la saumure ! Voulez du vin ! Ah ouais ! Je le fais bien ! T'as vu ! Ok ! Oh visiblement tout le monde est convié au balle masqué ! Bah ouais j'ai l'impression hein ! Même toi le petit nerveux là ! Moi je suis pas nerveux, moi je vais bien, moi je vais très très bien ! Juste, j'ai pas oublié ! Ouais bah moi non plus figure-toi ! Écoute... Eh t'aurais pas des origines albanaises à toi sœur ? Ah vraiment pas hein ! Ok, ouais bon... Ça je me... Je me doutais bien que c'était la partie qui matchait pas, c'est pas grave ! Oh putain mais ça c'est super ! Tu veux pas prendre un comme ça Johnny là ? Non mais vous allez y passer la nuit ou quoi ? C'est pas Halloween hein vous savez ! Arrêtez de vous su... Oh il me plaît celui-là ! Je prends de vous celui-là ! Oh là là mais vous êtes tous emboîtés les uns les autres ! C'est partouz là comme The Event ou j'sais pas quoi là les trucs qu'on voit sur les t-shirts ! Bon écoutez, on se retrouve hein ! Je dois prendre congé ! A tout à l'heure ! Faut peut-être que je fasse profil bas parce que si je me fais... Bon bref ! Ah non mais par contre j'ai montré à l'autre que j'avais un look à la Cahuzac ! Alors que c'est mon ennemi juré ! Putain, il faut que je prenne les armes, j'ai pas le temps ! Ok, boutique de flingues... Boutique de fringues d'abord ! Ah bah parfait ! C'est quoi ça, c'est classe ? Non c'est plutôt les Sarouels, c'est pas grave ! C'est un braquage, pas un défilé ! C'est un braquage, pas un défilé ! C'est un braquage, pas un défilé ! C'est une société secrète ça, c'est sûr ! Oh non, c'est derrière ! Ah oui, oh là là, c'est cossu par ici ! C'est une rambla ou quoi ? Ah voilà ! Oui, salut ! Oui oui, le signe des partoosers, j'ai bien vu ! Ok, faut enchaîner ! Ah tiens ! Oh oui, je sais ! Attends, il était habillé comment, le pyjama man, là ? Il avait un truc du genre, là ! Zut, il avait comme le premier, mais en noir ! Attendez... Il avait ça, mais en noir, il l'a eu où ? C'était peut-être ça... On a pas trop le temps, hein ! Waouh ! Ok ! Un petit slim... Oh putain ! Si on m'avait dit un jour que Johnny ressemblerait à ça... Et les chaussures, on a pas ? Ok, formidable ! Ah, c'est sympa, c'est qui, ça ! Bon, pas le temps ! On va du ring une autre fois ! Ok. Oh zut, j'espère qu'ils m'ont pas reconnu ! Il est temps de mettre de la capote ! Un peu bizarre de la mettre après les avoir baisées, mais c'est pas grave ! Allez, vite ! Oh mais j'y comprends rien à cette électronique, là ! Ça part quand ça veut ! Ok. Alors ! Oh mais c'est où chez eux ? Oh là là ! Si ça discutait pas autant par SMS aussi ! Charger le camion ! Achète-toi une cacoule ! En vrai, je devrais m'en souvenir, mais... Oui c'est ça ! À l'espère ! Ah c'est vrai que j'ai pris les vitres teintées, plutôt beau move de la part de Johnny ! Faut juste pas oublier de mettre la capote ! Oh y'a les sirènes non-stop ! Ça sent pas bon ! Je sais pas pourquoi j'ai accepté ce braquage alors que je me suis fait 250 000 balles aujourd'hui, mais bon... Cette saloperie à l'hôpital ! Quoi ? C'est automatique les points maintenant ! On manquait plus que ça ! Je croyais que c'était quand les poulets me chopaient ! Je crois qu'ils sont pas prêts pour mon nouveau style ! Salut ! Mais Johnny c'est quoi ce Leaking de Yolia ? Ouais bon j'avais pas trop le temps, j'ai demandé des conseils à l'espèce de partooseur qui tient la boutique, il m'a donné ça ! J'imagine que c'est la mode du moment ! Bah oui mais vous êtes déguisé en Reines de Noël, je suis un peu perdue ! Ah bah tiens, hé ! Et encore ! A pas vu le masque ? Bah j'ai peur ! Vas-y, mets le masque ! Attention euh... A tombé le masque ! Où c'est que je le fous le masque ? Il est où mon masque ? Ouais j'sais avec le muscle F1, c'est... Oui non mais je sais ! On me dit pas, on me dit pas comme un con ! On dirait le vieux du vignoble ! Mais oui oui ça c'est, c'était un autre plan ! On me dit pas comme un con, je l'ai regardé mais je l'ai pas acheté ! On me dit pas que je l'ai pas acheté ! Faites que votre masque c'était votre chapeau ? Non 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 ! Vous avez oublié le masque à la caisse ? Il est peut-être possible que je l'ai pas acheté au final ! On va pas payer sur la caisse ? Bah c'est pas comme ça monsieur, on peut pas zooter que c'est vous, pour le coup on connait pas vraiment ! Non non c'est terrible ! Ils vont se dire qu'il y a un problème et ils vont pas regarder le visage, c'est sûr ! Ils vont se regarder les plaquets de chaussettes surtout ! En Allemagne c'est à la mode hein, mais ici j'ai un doute ! Ouais ! Tout était parfait, je sauve ça ! En Allemagne surtout ! Ouais mais t'inquiète pas Yoni, t'inquiète pas ! Ah non non je vais aller chercher mon masque, c'est trop dangereux ! Non non mais on va tous y aller ! Comment ça ? Tous aller prendre le masque ? Si, vous allez venir avec nous, on va aller chercher le masque ! Mais vous avez déjà vos masques, vous essayez de m'entour louper là ! Moi j'y vais pas à poil hein ! Non 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 y'en a d'autres ! Faut que je change de masque monsieur ! On est au moins 12 ! Ok ! Donc elle reste là, ouais ça me va ! Elle peut rester ici et on prend tous la limousine ! Ok ! C'est fou ! Putain mais mon masque ! Je te l'ai envoyé ! Je te l'ai envoyé ! Ah oui ! Et les armes mec ? Je pense que... Tout ce qui est bon, tu m'as laissé ça ! Sérieusement ? C'est pour ça qu'elle est survenu hein ! Tout ce que j'ai lébiquée avec eux aussi ! Ouais mais non mais ça c'est bien beau mais... Mais c'est pas les armes qu'il y a dans le camion que je vais utiliser non ? C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est ? Y a Miguel qui est en train de résoudre un problème de cœur, apparemment il fait chambre à part ! Aïe 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 ! Ouais bah oui c'est le début de la fin ! Mais comme tout on va si vite, ils sont déjà dans la crise des 7 ans là ! Par contre ouais, excuse-moi ! J'ai ni masque ni armes, je commence à être nerveux là ! Ok bah c'est vrai qu'est-ce que c'est pas que c'est que quoi ? Euh... Bah un style AK, un truc du genre, un truc qu'on voit quoi ! C'est pas exactement ! C'est pas exactement ! Bah j'sais pas ! Vous allez braquer avec des trucs lourds un peu, non ? Tu sais que c'est toi qui va faire les négociations ? Oh là ! C'est toi qui fait les négociations ? Comment ça ? Mais c'est quoi ce plan cul ? J'ai jamais fait ça moi ! Patron ! Euh... ça s'apprend ! Oui ! Ok ! Y a l'autre débile des Familius qui fait péter les voitures de Max ! Il nous manque 2 personnes à cause des débiles ! Oh non ! Il a immobilisé les voitures de Max, il les fait péter ! Tu sais que j'ai essayé de l'appeler, elle a pas répondu ce con là ! Oui bah appelle le patron ! Max ! On va juger, t'inquiète pas ! Y a l'appel moi ! Y a mon coup ! Y a mon coup ! Ah c'est dommage, la journée commençait bien ! Ouais t'inquiète ! Mais du coup, euh... Oui ! C'est toi qui fais les négociations ! Ah bon ! Oui ! Alors, on te dira ce qu'il faudra mais... Il faut en négocier des voitures ! Négocier des voitures ! Bah c'est en fait, j'explique ! J'ai un deal avec le mec de groupe 6 ! Ouais ok, j'vois, c'est un pote ! Et donc du coup, en fait, il va nous charger dans les camions ! Il va charger 3 ou 4 personnes ! Ok ! Il va nous emmener à la pacifique ! Nous, on dit bouille ou pas, bouille ou pas, bouille ou pas, bouille ou pas ! Comme ça, hop, les deux camions, ils restent là ! Ok ! Et comme ça nous, dans la banque, on charge les manettes dans les camions ! Ah c'est le plan ! D'accord ! Si, mais il faut les braquages, il faut les camions ! Et moi je fais quoi ? Moi je braque et je négocie avec vous, c'est ça ? Non, après tu négocies avec la police ! Avec la police ! Sérieusement ? Oui, si ! C'est ton diplôme de manager ! Et il y a un cadeau avec le diplôme de manager ! Mais j'ai jamais fait ça ! Ils vont faire venir quelqu'un dedans ! Enfin ça se passe dehors dedans ! J'en sais rien moi ! Tu les fais pour le management ! C'est bien ça ! C'est pour toi, ils te donnent une arme de type AK-47 ! Le cadeau de moi ! Pour la type ! Gratuit ! Gratuit ! Merci beaucoup ! Ils te donnent les munitions ! Parce que je pense qu'on va en avoir besoin ! C'est le même sous ! C'est possible ! Ils te donnent ça ! Tu penses à charger ? Oui ! Bien sûr ! Si ! Et c'est toi le manager ! Donc quand on arrive à la banque, c'est toi qui donne les ordres ! Quoi ? Mais c'est du délire les gars ! Yoni ! Yoni ! C'était mon idée ! Yoni ! Yoni ! Yoni ! Yoni ! Yoni ! Yoni ! C'est toi aujourd'hui ! Yoni ! C'est toi qui va faire les choses ! Yoni ! Ok ! Ok ! Ok, attends ! Je charge, je charge ! On est dans ma coupe ! On est dans ma coupe ! On peut tout tout ! Tout tout ! Eh ben c'est un baptême du feu ! Je me suis fait touiller le fion et saigner aujourd'hui ! Je vais bientôt connaître la prison ! Parfait toutouille ! Enfin j'imagine, je me souviens de rien ! Ok ! J'ai des molotoufs ! Oh ! Des molotoufs ! Oh ! Des molotoufs ! C'est que des molotoufs aussi ! Attention ! Des molotoufs ! Des molotoufs ! Là ! Des molotoufs ! Attends ! Ah y'a peut-être euh... Ah non ! Ah non ! Il est toujours pas arrivé l'autre con là ! C'est qui qu'on attend ? C'est quelle est derrière ? Bah j'attends les pichons là ! Allez monsieur pichon ! T'avais pas parlé d'une dizaine de gens finalement ! On va être 3 à 4 à l'intérieur ! On devait être des catholes ! Pardon ? Y'a toujours le max, il est bloqué ! T'envoi la position, qu'est-ce qu'on fait ? Mais y'a des merdes ! Y'a un voleur là ! Qu'est-ce 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 qu'est le vol ? La voiture ? Pourquoi y'a des gares ? Attends mais faut que je négocie quoi ? Comme véhicule ? Si le mec de groupe 6, de toute façon on a des camions ! T'explique ! Tu panique pas ! Regarde-moi Yoni ! Ouf l'un coup ! Ouf ! Ah mais je suis... C'est pas que je panique ! C'est que je comprends que là ! Non 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 ! Calme-toi ! Ouais ! On rigale, tu l'as combien de molotoufs ? On arrive... Hulu Bank ! Là tu prends en place le point à disposition ! Donc... Toi, tu places les hommes ! Toi, toi, tout là ! Toi, tout là ! Toi, tout là ! Mais c'est vous qui avez les plans ! Genre c'est foutrement rien moi ! Yoni ! Ça va bien se passer Yoni ! Ça va bien se passer ! Ok ! Et là, tout rentre en contact avec la police ! Mais par quel biais ? Bah par ton téléphone ! Mais j'appelle qui ? Bah le commissaire ! Il appelle le capitale au lieu de tenon ! Ah mais j'ai pas les numéros moi ! Vous êtes des malades ! Il était donne ! On va te donner les numéros, moi j'ai le numéro de le capitale ! Oh merde ! Mais il va me reconnaître ! Non 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 ! Il dit Yoni ! Il dit non ! Mais c'est du délire ! Ok ! C'est une place sans accro ! Mais non mais j'ai fait une sortie avec lui quand il était déprimé là ! Je l'avais à la bonne ! Je m'étais bien ami là ! Tu veux le lieutenant plutôt ? Le lieutenant cook ? Ouais éventuellement ! Attends file moi quand même Boyle ! C'est ton ami mais t'as pas son numéro ! Mais non mais... Bah tu vois bien que... J'ai même pas acheté mon masque donc j'ai du mal à entrer le numéro ! 87 ! Ouais ! 29 ! Ok ! Et ça c'est au capitaine ! Mais... Yoni... Attends attends ! Et le cook là ! Où le cook ? Pendant tout ce moment là, il est seul là avec toi ! Ouais ! Dès que tu paniques, tu te retournes tu dis mais Gael ! Que y'est fait ? Le lieutenant ! Ok ! D'accord ? Ouais ! Et comme ça tu leur as passé le test de manager ! Et après tu sais le manager de Nuttoucidou ! 87 ! Ouais ! 97 ! 97 ! 75 ! Ok ! 97, 75 ! D'accord ! Si ? Ouais ! Donc ! Tu places les zones ! Tu vois là, tu vois là, tu vois là... Tu auras des outages ! Y'a mon dosiac ! Y'a femme qui arrive ! Nous on se coupe de la... De faire péter la banque ! D'accord ! Mais le masque là... On y va vraiment ou pas ? Parce que... Je fais pas ça... Démasquer hein ! Ouh loulou ! Nan nan ! Vous savez quoi ? Ma voiture elle va à 200 à l'heure ! S'il faut chercher un masque avant de se rejointe, j'y vais hein ! Faut nous le raton ! Sinon on peut passer acheter le masque... Ah ! Y'a oublié d'autoroute ! Y'a oublié d'autoroute ! Y'a oublié d'autoroute ! Mais attends mais moi j'attends toujours les autres cons de Pichon là ! C'est bon le Pichon ! M. Pichon ! C'est pas vrai ! Appelle euh... Johnny ! Appelle les Pichon là ! Y'est pas moi ! Euh... J'appelle les Pichon d'accord ! Voilà ! T'appelles les Pichon tu dis... Hey ! Je t'attends chez les autres bagons cela ! Ok ! Mais c'est quoi qu'on va chercher un masque ? Y'a ou... Et on attend les... Putain mais pourquoi... Putain mais pourquoi... Pourquoi c'est moi le chef de gang d'un coup là ? C'est pas possible ! Et Johnny là je peux pas... C'est la merde ! Oh putain ! Ok ! Bon Pichon il a décroché au bout de 20 sonneries il a dit Attends Johnny je peux pas là ça va saigner ou ça va sonner ! J'ai rien compris donc ça doit être en cours ! Mais bon bah... Qui c'est qui voulait le cook-tail mon louton ? Mais bon ! On a 3, 4 en moins parce que là on a rendez-vous avec groupe 6 dans 10 minutes ! T'attends quoi ? Bah faut partir ! Et le... Attendez ! Le masque hein ! Ça va pas se passer comme ça ! On y va ou pas ? Oui on y va on y va ! Oui allez au masque ! Allez allez ! Yo 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 ! Ah oui peut-être ouais ! Y a un ! Ah bah j'en ai plus hein ! J'ai tout perdu à l'hosto ! Merci ! Quoi est ce qu'on prendrait pas l'hélicoptel ? Bah il m'a donné ça ! C'est les daum ! Euh... Nan on va en négocier un ! Parce qu'il y a l'hélicoptel ? Oui mais on va en négocier, euh ... Okay on a l'hélicoptel ! Ouais ! Il se appelle en couille ! Ouais ! On a besoin de ça ! Ou un chargeur d'extincteur, tout le feu péter, ça vous le fumez. Ok, très bien. Comme un nina, comme un nina. Je l'utilise, je le sors et ça va marcher ça. Est-ce que tu te sens bien Yoni ? Des fois jamais, des fois jamais pas. Écoutez, ouais, dans un premier temps j'ai cru que je devais être déguisé en Crusty le Clou, et maintenant je dois organiser votre opération, c'est du délire hein. Moi je le sais Yoni, je te le regarde depuis le premier jour. Tu sais ce que je me suis dit la première fois que je t'ai vu Yoni ? Vas-y. Que je me suis dit que tu étais tout le temps d'homme parfait pour faire ce genre de choses. On va te suivre, on est l'autre chose. Patronne, mais... Et tu vois, tu as la fibre, tu as la fibre du manier. On arrive, on arrive. Tu sais ce que je me suis dit moi ? Je me suis dit que toi, je me suis dit que toi t'avais une tête de playboy, et que tu terminerais avec une poule dans une limo. Et j'avais pas tort. Ça c'est super bien. En plus c'est qu'est-ce qui est arrivé en plus. Donc c'est incroyable. Et ouais. Et donc si je t'ai dit que tu vas le faire, tu vas te éclater, c'est que tu vas te éclater. Ok. Merci, merci. On y va en break là ? Ok. Avec le petit break ? Le Pichon vient de me raconchonner, il dit c'est mort mon main, je me suis fait choper. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? La liste était ça hein. On devait être dix, on va juste terminer à boire un godet au bar j'ai l'impression. Allez, on est tout morte. Je monte quoi ? Dans le break là ? C'est génial ! Mais c'est pire en pion ou quoi ? Ouais c'est génial, on va au camping, j'aurais pris ma canne à pêche ! Patron tu m'avais dit, on fait le point. Dans la liste, les Vagos c'est bon ils sont là. Kim, ok. Yoni, ok. Max et Daf Punk, pas ok. Pichon x3, pas ok. Outage, pas encore ok les outages. Les outages, les outages c'est en route. C'est un tour hein. Il est jamais trop tard pour repousser le truc hein. Enfin c'est pas que j'ai peur mais c'est que ça commence à avoir le fumet du Fillon comme on dit. Il est médecin. Et il est dit d'aller où au médecin ? Attends on a pas perdu quelqu'un ? On passe le prendre à l'hôpital. T'as combien de t'as ? Bah là. Ok. On était bien que 3 hein dans la voiture, j'ai pas halluciné. Si. On était que 3 si. Ok ok. J'ai cru qu'on avait perdu Montoya, ok. Montoya est dans la voiture de derrière. D'ac. On fait un blocage avec des familles. Ouais mais loin de moi l'idée d'être pessimiste mais... Autant qu'on aille directement se livrer aux flics hein. Mais quel grand monsieur qui a dit un jour faut pas suivre l'habit du moine. Oui mais on passe le chercher à l'hôpital ? Mais pourquoi pas ? J'ai l'impression qu'on va pas aller chercher ces masques. Dans 5 minutes ? D'accord. Et il dit dans 5 minutes à l'hôpital. Ah on est peut-être sauvés, j'entends des sirènes. Et les médecins ils donnent une autre rendez-vous pour qui il dit dans 5 minutes à l'hôpital ? Bah si ! Bah l'hôpital on vient de passer. Au masque ? Ah au masque ? Oui ! Ah mais on va au masque ? Oui ! Mais on va où là ? Au masque ? Au masque ! Et pourquoi on passe pas là si on va au masque ? Bah pourquoi ? On lui donne pas rendez-vous au masque du coup ? Eh si ! Au médecin ? Patron, à un moment donné, il va parler au vrai manager, Yoni. Il dit où au médecin ? Au masque ? Bah au truc de masque ! D'accord ! Notre destination là ! C'est lui qui passe les diplômes mais... Ah si ! Si ! Donc c'est Yoni il décide ! Et c'est vraiment du délire ! La dernière fois j'avais réussi à faire avaler au capitaine que j'étais otage, vraiment, alors que j'avais quand même le masque, le gilet pare-balle et un flingue, mais là... Ça va être difficile à faire avaler ! Je suis ! Pas de problème ! Miguel, comment tu fais ? Pas de problème ! Non, pas aujourd'hui ! Bon, j'aurai la carte de la sénilité, on sait jamais ! Pourquoi Miguel pour aujourd'hui ? Il va-son pour 23 heures ? Il envoie un message à mon meilleur ami ! Il met où est mon meilleur ami ? Oh merde ! Il y a la questionnée de mon baiac ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Attendez, il y a un appel ? Bah vas-y hein ! Oui monsieur les mouilloux boyac ! Vous allez bien ? D'accord ! Il m'a mis un autre temps ! Oui, oui Bernard ! Oui ! Et quoi ? Si, monsieur les mouilloux boyac ! Oui, allez-vous-en ! Oui, rendez-vous de magasins de masques sur la plage ! Il est mon boyac ! Il est mon boyac ! C'est facile à trouver ! Magasins de masques sur la plage ! Mon boyac ! A tout de suite ! Oui j'en plus un ! Mouillou lac ! Le vieux il s'est fait choper mais pas Bernard ! Mon... Tout zack ! Il est recherché ! Si, il dit... Il dit... Il paye... Le... Le 300 000 ! Si ! Il est moi il me suis trompé, c'est moi il paye ! Non mais c'est... On est, gardons-nous ! C'est moi il me suis trompé, c'est moi il paye ! Oui, oui, je me doute, je me doute ! Ok ! Ça veut dire qu'il est payé ! Oui ! Eh non ! Eh... Bordel ! Bordel ! Si jamais vous pouvez prendre la... Les masques à des kiwi hein ! Ok c'est bon ! Prends un masque ! C'est bon masque ! Oui ! Ok c'est passé ! Ah si c'est bien ça ! Ah oui c'est bien ça ! Oh non putain ça m'a changé ! Oh je suis le seul ! Ah mais on pouvait faire masque plus chapeau énorme ! Oh stylé ! Ah tu peux faire... Ah ça c'est vraiment... C'est vraiment bien c'est vrai ! Il est bien ! Il est même en sac de balle mais encore ! Mais parfait ! Parfait ! On va faire quoi là ? C'est quoi la mission ? La mission ? Ouais ! Comment dire ? Vous êtes vraiment au courant de rien c'est ça ? Non non on vient en renfort là ! Ok ! Bah c'est un sacré balle masqué ! Mais attendez ! Deux secondes ! Il envoie la position de là où il est, c'est ça ? C'est quand le briefing général ? Bah c'que les petits jeunes ils sont pas au jus ! Oh ! Ou le clown ! Ah mais c'est ce que j'ai pris ! La reine de pique ! On est potes de masque ! Ah yes ! Les mêmes cheveux ! On le kidnappe là ! Si ! D'accord ! On va niquer avec lui ! Et tout le monde va se planquer ! Là-bas ! On va le kidnapper ! Tu envoies la position au niveau du bâtiment là ! Vous avez des menottes ? Ce qu'il faut etc ! Attention ! Il fait l'explication ! Attendez ! Explication ! Explication ! Non ! Il y a équipe Yone ! Equipe Yone ! Et bon ! Il y a équipe clown ! Equipe clown c'est bon ! Il y a tous les autres ! Equipe Smiley ! Donc ! Il y a clique ! Nous avons un médecin qui arrive ! Qui est un complice ! Un otage ! C'est pas sous là ! C'est qui Sura ? C'est qui Sura ? Bordel de merde ! T'es qui toi ? C'est moi-même ! C'est Bernard ! C'est Bernard ! C'est Bernard ! Mais qu'est-ce que c'est de vos looks ? C'est Bernard Pichon ! Bah il est où l'autre ? Il est où Pichon ? Pichon Seigneur ! Mais non mais... Attends on a déjà une duquel ! Il y a un couteau pour moi ! Un couteau ? Mais pourquoi on aurait un couteau ? On n'a pas de couteau ! Il faut que tu l'as ici ! C'est moi le couteau mais j'ai juste un pistolet ! Oh zut ! Il y en a un ! Pourquoi le duquel il est là ? Bah il y avait un ! C'est parce que je les ai aidé à s'enfuir monsieur ! D'accord ! D'accord ! Merci beaucoup de nous l'avoir amené ! Ah pas du tout ! Ah bon d'accord ! Qu'est-ce qu'il y a un million d'euros ? C'est bien ! Bon dites-moi ! Est-ce que je peux prendre toi à la part ? Quoi ? Ecoutez tous Miguel ! Ecoutez tous Miguel ! Ecoutez tous Miguel ! Il y a un million pour tout le monde ! Un million ! D'accord ? Un instant ! Oui monsieur de Mouyoubac ! Mouyoubac ! Moukambazak ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Oh mon dieu ! J'ai l'impression d'entendre des voix ! Et donc il explique à qui ? Personne ? Si si attends ! Si c'est bien ! Ah bien vu ! Merci merci ! Rassemblez-vous ! Et fermez-vous au gueule ! Rassemblez-vous ! Et fermez-vous au gueule ! Ecoutez Miguel ! Si vous voulez ! Pour favor ! Chut ! Merci ! Si c'est bon ! Tout le monde est la masque ? Tout le monde est la... Il est prêt ? Oui c'est prêt ! Vas-y expliquez-nous ! Il y a des autres qui se faisaient sans masque là ! Learn out ! Bon ! Il se doute ! Monsieur, regardez les arbres ! Il est pas tout de suite ! C'est un peu masque hein ! Ah merci ! Pareillement, pareillement ! C'est quoi ? Très bien ! Michel ! On écoute ! Oui on écoute ! On écoute ! On écoute ! Le bleu Michou ! Le bleu Michou ! C'est Michel ! D'accord ? Quand on arrive ! Michel il dit bleu sous bleu ! Quoi ?! Non ! Non mais il explique le chef ! C'est quoi Michel ? Ok ok ! Je vais pas m'énerver ! C'est bleu ! C'est bleu ! C'est bleu ! Les oeufs font bleu ! Ok ! C'est bien ! C'est bien ! Donc ! Il explique ! Quand tu vois arriver à la banque ! Tu me braquages ! La moitié ! Le coucher ! Patron ! Il fait l'explication ! Parce qu'il y a ça ! Il comprend rien quand il parle ! Moi j'ai compris ! Tu l'as dit ! Il faut se coucher ! J'ai compris ! Ok mais vous pouvez ce qu'il sent du bleu ! Ecoutez-moi ! On a fait livrer des caisses de vin ici ! On va prendre deux otages ! On en a un qu'on va payer qui est un docteur ! D'accord ! Les deux otages ça sera Montbasiac ! Et l'autre... Cahuzac vous voulez dire ! Oui voilà ! Pareil ! Et l'autre sont fab ! D'accord ! Ce sont des otages que nous allons payer ! Et ils ne le savent pas encore ! Mais ils sont aux otages ! Et après en fait on les paye c'est pour les otages ! Voilà ! On va les faire livrer ici ! Une fois qu'ils seront là et qu'ils seront sous otages ! D'accord ! Vous les tenez en respect ! Nous on appelle groupe 6 ! On charge ceux qui attaquent la banque ! C'est-à-dire moi, Miguel, Eili qui est là ! D'accord ! Et on va mettre Uni aussi avec nous ! Et Michel ouais ! D'accord ! Nous on arrive dans la banque ! Vous suivez les fourgons ! Si vous voyez que dès qu'on rentre dans la banque ! Vous venez ! Vous garez vos voitures devant ! On s'en fout ! On commandera d'autres du LSPD ! D'accord ! Et... A partir de ce moment là ! C'est normal ! C'est le docteur ! Et comme ça on aura deux fourgons devant pour charger les mallettes ! Salut monsieur White ! D'accord ! On aura deux fourgons devant pour charger les mallettes ! Mais n'oubliez pas que la première étape pour nous arrive à la banque ! Ca sera groupe 6 ! D'ailleurs ! Qui sont en train de m'appeler ! Ok ! Ok ! On vous suit ! On a le véhicule devant ! On est complé ! On font une couvoie ! On arrive là-bas ! Le chef ! C'est Michel ! Ouais ! Mais c'est quoi l'histoire du bleu ? Il dit c'est blue c'est blue ! Si il dit Shiret ! Shiret ! Moi je peux le faire ! Il t'a dit ! Tu gardes la porte ! Tu gardes la porte ! Ah ! Mais qui c'est qui tapote sur son wiko là ! On s'entend plus parler ! Ah ! Bordel ! Il a des pièces dans les poches ! Mais qui c'est donc ça ? Qui c'est qui a des pièces dans les poches là ? Mais je comprends les burnouts ! Mais c'est le monsieur ! Il venait au Pukave ! Non ! Personne n'hypografe personne ! Sinon il est tout ! C'est vrai là ! Il tape son meilleur Snake lui ou quoi ? Je comprends pas avec l'action ! Il est pas l'ommage ! Il est pas l'ommage que vous me connaissez tous ! Il est vous tout ! Le tout ! Il était tout ! C'est qui toi et toi ? Il t'a voulu donner ton nom ? C'est quoi votre plan d'échappatoire ? Alors ! Si ! Attends ! Y'a Michel qui fait la négociation qu'on de la police ! Une négociation de la conne pendant qu'on braque ! Une fois que sous braquer on charge les camions du groupe 6 ! Si ! Si ! Si ! Des fois on monte tous dans les camions du groupe 6 ! Taillot taillot ! On se casse ! On se casse ! On se casse ! Attends un peu là ! Dis Michel ! Ma négociation c'est de demander des voitures dont on a rien à foutre ! C'est bien ça ! C'est ça ! Tu demandes tout et rien ! Tu fais le courrier de sa main ! Ok ok ! C'est certainement ça ! Très bien ! D'accord ! D'accord ! Oui mais le plan d'échappatoire ! Si ! Ca tourne au vinaigre ! Oui ! Y'a gueule courriette ! Que courriette ! Comment ? Comment ? C'est courriette ! T'es toi ! On se casse ! On se casse ! On se casse ! On se casse ! J'ai erreur ! Je vois pas ce qui pourrait mal se passer avec un plan en béton parallèle ! Courriette ! Courriette ! Courriette ! Courriette ! Attendez ! Mais c'est quoi le plan d'échappatoire ? Courriette ! Courriette ! Tout simplement ! Courriette ! Ah non ! Courriette ! J'ai entendu Courriette ! Non y'a une gueule courriette ! Ca veut dire tout ! Ok on est prêts ! Par contre pour la livraison du vin ça serait bien de vous planquer ! Si ! Oh ! Il oublie ! Alors si ! On les met où les otages ? Cachez vos pouces ! Ok ! Putain mais c'est pas possible j'aurais dû prendre congé j'ai jamais vu ça ! Oh j'aurais dû prendre mes jumelles ! Ils vont pas buguer de voir 46 voitures ! Quelle idée à la con ! Et juste à côté les trucs de masques ! J'ai pas l'air d'un con tiens ! Putain c'est la dernière j'aurais dû lui en taxer plus ! C'est plutôt bien vu de la part de Johnny ! Ce petit truc qui moule le cul là on pourrait croire que je suis jeune ! Ok ! J'ai l'impression que l'opération discrétion est tombée à l'eau ! Ah bah ! T'es saoule parce que... Oui t'es saoule mais... Yoni va avec les autres c'est bon ! T'es saoule parce que... Ça se trouve y'a un autre de 4 qui va arriver après une fois qu'on a le yotage ! Ok ! Ah bah tiens ! La autre chose ! Oh j'me demande quel est cet homme mystérieux ! Attention préparez-vous ! Mettez-vous en ligne ! Mettez-vous en ligne ! Non non ! Mettez-vous en ligne comme si vous dansez ! Oh c'est super ! Danser danser tous ! Ok 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 c'est la grosse stuff ! Y'a pas de musique mais c'est pas grave ! Danser tous ! Ouais ! Allez ! Allez ! Yeah ! Hey ! Let's go ! Quelle ambiance ! Quelle ambiance ! Let's go ! Let's go ! YOOHOO Et on accélère ! Je suis très content de vous voir ! Si ! Je viens à la fête ! Ah si heureusement qu'on a la vidéo tout au secéant ! Oh la la ! Que l'on va vous dire ! Que je suis désolé ! Maintenant ! Arma ! Vous êtes nos ondages ! Qu'est ce qui va se passer c'est les armes ! Si ! C'est l'otard ! Je crois qu'on peut arrêter de danser ! Oui je sais pas mais je cherche comment on fait ! On a tout ce qu'il faut ! On a tout ce qu'il faut ! On a tout ce qu'il faut ! On met en place le plein 28B ! C'est parti ! 28B ! 28B ! Qui est la personne ? Y'a des Ziptaï ! Qu'est ce qu'il se passe ? Attachez-moi les outages ! Mais quoi ? On est à la fois ! Mais quoi ? Moi je me pose plus de questions, je regarde ce qu'il se passe ! Je veux savoir comment le film il termine ! Je sais pas comment il parle ! Oui, oui, non, non, c'est bon ! On est à l'attention ! Oui, on l'a fait une main ! Il me donne une téléphone ! Il me donne une téléphone ! Ne nous faites aucun match ! Oui, vous en faites de l'eau ! Mais on met un peu d'eau ! Mais on met un peu d'eau ! On est gentil ! On a jamais l'été de l'eau ! On a pas de ce fumeuron ! Vous savez ! J'ai envie de chier ! On fait du bain et viens dehors ! Comme tout est en outage ! Tout est en outage ! Mais après ! Tout est en outage 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 aussi ! Attention ! Tout est en outage ! Attention ! Tout est en outage ! Je suis médecin ! Je sais comment ça ! Vous avez besoin de faire... Vous avez mal au dos ? Vous avez mal au dos ? Je suis en outage ! Je suis en train de chier ! Là-bas 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 ! Je suis en train de chier ! Mettez les otages ! Mettez les otages ! Au niveau des voitures ! Mettez les voitures ! C'est pas un dévoi ! Allez ! Allez ! Vas-y ! Il va vener ! J'entends des choses ! Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Igual ! Mais qu'est-ce qu'on fait-ils présentement ? On se voit les... Vous les mettez dans les voitures, mettez dans les voitures. On suit, on suit. Tout le monde dans les voitures, allez hop 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 hop, tout le monde dans les voitures. Allez les otages là, allez dans les voitures. Allez dans les voitures. Mais dis pas qu'on repart en break hein ! Y'a de plus en plus de doute sous le plat. Ah bah moi j'en ai... Moi je pouvais pas en avoir plus dès le début donc ça va ! Il me dit au départ c'était bien, il voulait prendre beaucoup d'hommes. Et là c'est un peu compliqué à y aller. Ouais ouais. T'inquiète pas, si ça foire ils t'en voudront pas, personne n'a rien compris. Oui oui je voulais t'aider pour te faire passer la certification manager. Ouais ouais on en reparlera plus tard. Autour d'une bonne... Une bonne conserve de merde dans une cellule. Allez on fait pas ça timide avec le bermuda ! Qu'est-ce qu'on me fait ? Qu'est-ce qu'on me fait Donna ? On est dans une merde. Oh là là on est vraiment dans la merde avec notre camion avec 600 000$ à l'intérieur ! Y'a pou... Mais c'est quoi cette histoire de 600 000$ dans le commune ? Ah bah vous n'avez rien entendu ! Ah oui quand même ! Ah excusez-moi ça m'a échappé ! Une belle somme ! Euh par contre on va changer la voiture ! Michel ! On a un problème ! Y'a un peu l'essence ! Non mais vous êtes sérieux ? En plus j'ai pas de bidon là ! Si ! Y'a un problème l'essence ! Si ! Ah bah c'est parti ! Vous avez pris votre canne à pêche j'espère ! On part au camping ! Donna ! Vous voyez faire sortir tout le monde ? Y'a pas un black ! Donna ! On sort ? Oui Fab ! Allez dehors ! Non mais on est pas fort ! Où est-ce qu'on va ? Là ! Là-bas le break ! J'espère que vous aimez les barbecues ! Allez hop ! Et ici ! Mais Fab ! Sors ! Sors de là là ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Allez on se dépêche ! Sinon va falloir changer de bermuda ! Non non ! J'étais à côté de Dieu en plus ! Oh non ! C'est un tour là ! C'est bien normal ! Ok bon bah c'est elle qui gère visiblement ! Et hop ! Solidarité avec l'Epic ! Allez ! On les suit du coup ? J'en ai aucune idée ! On a le groupe 6 avec nous ! Moi je suis censé gérer le braquage mais bon ! C'est les idées de Miguel ça ! Y'a pas gros qui gère quelque chose là ! Je suis un peu perdue ! Bon hop ! Dans le doute suis la voiture ! On improvisera après ! Je sais même pas qui c'est le groupe 6 ! Groupe 6 c'est des convoyeurs de fonds ! C'est comment dire... Ils bossent un peu avec tout le monde quoi ! Tant qu'il y a un max de pognon ! Parfois avec les flics ! Parfois avec les bandits ! J'ai l'impression que l'argent fait tourner la tête à pas mal de monde dans cette ville ! Bien sûr ! Ah bah Miguel est là ! Attends ! On va plutôt... On va rester solidaires avec... Oui ! Avec le break là ! Le break vert ! Ouais pas trop vite hein ! Oh c'est pas vrai ! On va sous le capot ! C'est un peu compliqué hein ! Je sais bien ! Ouais ! Ouais Johnny ! Ça va ? Ça va et où monsieur pichon ? Ouais ! Excusez-moi ! D'ailleurs j'étais dans une situation de stress intense ! Euh... Vous... Vous... Vous êtes quoi là ? Bah je fais partie de la technoparade là ! Avec votre frangin ! Ah ! Vous faites le bal ? Oui exactement ! Bah d'accord ! Bah... Donc vous vous travaillez pas là ? Euh... Comment dire... Si si ! On est en plein dedans là ! Vous savez hein ! Le plaisir c'est aussi du business ! Comment ça vous travaillez ? Vous faites quoi dans ce bal ? Vous êtes le DJ ? Oui exactement ! D'accord ! Ils avaient besoin d'une ambiance un peu vintage vous voyez ! Ah oui oui ! Bah ça vous connaît ça ! Bien sûr ! Très bien ! Vous êtes un homme de goût ! Bon et bah écoutez ! On se voit peut-être tout à l'heure alors ! Très bien ! A plus tard ! Oui votre soirée ! Oui votre soirée pariment ! Mais il... Il est complètement con ou quoi ? Il sait pas ce qu'il fait son frère Pichon ? Oh j'ai été flashée ! J'espère que vous avez souri dans votre masque ! Oui oui ! C'est ok ! Mais les Pichons ils devaient pas être avec nous ? Euh si ! Je l'ai vu en plus ! Je l'ai vu avec sa canne ! Je sais pas ce qu'il fait ! Un masque avec une canne... Bon ça savait pas grand chose ! Quelle histoire ! Oh j'aime pas trop ça là ! On va par chez moi ! Eh mais c'est un de vos camions ça ! Les Pichon on va où ? Suivez le break ! Suivez le break ! Ok c'est noté ! Oh mais il y a des camions à vous partout dans la ville ! Oui on a un peu le monopole ! Mais j'ai plus trop le temps dernièrement de faire des bières ! Vous comprendrez pourquoi avec Miguel ! Oui alors ça évolue comment ça d'ailleurs ? Bah écoutez euh... J'essaie de me faire à l'idée ! Il me traite pas mal pour le moment ! Mais il fallait qu'on reparle de ce mariage à un moment ou à un autre ! Parce que moi j'ai toujours pas dit oui ! Ah oui c'est vrai que bon ! Devant un avocat je pense que vous gagnez ! C'est la bonne nouvelle ! Ensuite est-ce qu'ils vous laissent en voir un avocat ? C'est moins clair ! Quand j'ai parlé d'avocat ils ont senti le bazooka donc euh... Ouais ! On se met on bloque quoi là ? Bon bah moi je crois que je dois y aller ! Allez courage ! Courage à vous aussi ! Allez ! Tout le monde partez ! Dégagez ! C'est un holdup ! Ok bon ils ont l'air calme ! Bougez pas ! Bougez pas messieurs dames ! C'est bon ils m'écoutent ! Bougez surtout pas ! C'est un holdup ! Restez tous sur place ! Le premier qui bouge on lui tire dessus ! Oh ils ont l'air docile ! Fais pas l'dingue toi là ! Regardez ça ! Il bouge rien ! Mais alors ? Incroyable ! Il a la glotte bloquée ou quoi ? Bougez pas ! 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 Faut qu'on le remonte qu'on rigole pas ! Si 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 ! Faut qu'on le remonte qu'on rigole pas ! Il est où Migouer ? Non 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 ! Faut qu'on le remonte qu'on rigole pas ! Jamais tué personne ! Connard ! On devrait peut-être demander aux gens de se mettre coucher non ? Couchez où vante de cons ! J'en ai ligné un ! Mais ils sont complètement camés ou quoi ? Ils sont tétanisés ! C'est impressionnant ! Bougez pas d'un poil ! Bon il se passe quoi là ? Ouais ouais bah j'observe ils sont tous tétanisés ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah j'ai pas envie de faire une opération bancaire non ? J'ai déplacé des explosifs ! Bref j'ai déplacé des explosifs ! Ok nickel ! C'est bon ! J'attends que les keufs arrivent avant d'appeler non ? Oui ils vont arriver t'inquiète pas ! Ok ! Haïfité ! Pourquoi ils m'appellent pas mon nom ? Ils sont possédés ou quoi ? C'est pas possible ! C'est pas possible ! On peut demander au chef Lala lui avec le chapeau le cul du coup ! Excusez moi je sais que vous êtes très occupé monsieur ! Mais est-ce que je pourrais pas faire otage plutôt monsieur ? Parce que j'ai pas d'armes et que j'ai jamais fait ça mon monsieur ! Vous êtes otage c'était pas prévu mais ouais rejoignez-les là ! Ensuite faut vous mettre des menottes c'est pas très crédible sinon ! Attends ! On est des honnêtes citoyens et on fait de notre mieux pour nous en sortir ! Eh Kiwi ! Si ! Si ! Est-ce que t'as des menottes elle ? Mais non mais on les... Je les fais des menottes alors ! Il faudrait qu'elles soient otages là ! Et le réfé il est reparti ! J'ai l'impression que c'est plus le préfet qu'on va voir bientôt ! Qu'est-ce que c'est que ce plan cul ? Eh mollo Keira hein on t'entend ! Normalement les explosifs sont posés ! Bah alors monsieur vous a l'air au bout de votre vie vous êtes pas content ? Monsieur Johnny ? C'est surement cool comme... Ah oui ! Tout à fait oui ! On a pas tout lévé les menottes ! N'oubliez pas ! Ça peut servir ! OOOOOK ! On secoue ! On secoue ! On secoue ! On secoue ! Oh c'est bruyant cette histoire ! On secoue ! Ok ! Il s'ouvre mes hommes putain ! Ok je vais passer derrière ! J'ai passé derrière ! Ils chargent ou quoi les idiots ? Les barriquages non disponibles sans blague ! Ok ! Ils sont réveillés ! Ouais lui il a quelques tout ! Il a quelques tout ! Ah bah tiens ! Ah ouais merci chef ! Eh l'agent M là ! C'est qui le meilleur ? C'est vous monsieur ! C'est le boss ! C'est le boss ! C'est lui celui ! L'agent M ! Ça charge là ou quoi ? Oui ça charge ! Ok je les appelle ou non ? Ah j'vous me connerie ! Y'a pas les vals pour le fusil à pompe ! Fais semblant avec ! C'est mieux ! Ok ! Bougez pas je vais tirer ! Bordel ! Ok ! C'est vrai avec le masque ! C'est pas évident de parler avec ! Allez tous à terre les raclures ! On charge tout ! Attendez je vais y voir si... Mais il me fait chier lui ! Lui voilà ! Il m'a énervé lui ! Ok ! On est l'où ? Comment ça le swat ? Comment ça ? On vous envoie le niveau scientaire ! Allo ? Est-ce que vous validez ? Non ! Mais pourquoi il fait ça ? Ouais on s'est fait prendre en otage là ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Attendez je vais le rappeler c'est un scandale ! Mais je crois qu'il a mon numéro ! Ils essaient de négocier l'immunité ! Mais bon je sais pas comment ça va se passer pour nous ! Maintenant que j'y penche je crois qu'il a mon numéro ! Attendez attendez ! J'en sais rien ! Ça vient de me revenir d'un coup là ! C'est qui lui avec le chapeau ? Ah ouais ok ok ! Ah ok ! Je sais pas ! J'ai besoin d'être un peu attentif ! Parce que là je te rappellerai ! C'est où Miguel ? C'est où Miguel ? C'est où Miguel ? C'est où Miguel ? Bonne question ça ! C'est là 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 ! Ok ! Hey ! Hey ! Miguel viens ! Pourquoi vous avez refusé le négociateur ? Vous êtes possédé ! Il a refusé le négociateur ? Je viens de me rappeler d'un truc là ! Je pense que si je l'appelle il reconnaîtra... Il aura mon numéro ! Il y a la radio ! Nous on envoie Michel ! Vous voulez que j'aille dire au capitaine de police que vous avez devenu... Vous voulez négocier ? Oui ! Si on veut négocier ! On veut négocier ! On veut négocier ! Très bien ! Ok ! Je vais aller lui dire ! Merci ! C'est un psychopathe lui ! Il va dire qu'on veut se faire rouler dessus c'est sûr ! Mais quel bordel ! Il faut qu'il vienne personnellement là ! Pour qu'il vienne personnellement parce que je crois que... Enfin j'ai fait une soirée avec le capitaine c'est sûr il a mon numéro ! On met toi ! Mais quoi au début des camions là ? C'est temps qu'il fait la négociation ! Oui mais si je l'appelle il aura mon numéro ! Enfin il reconnaîtra ! Johnny c'est quoi ce pantalon ? Allez t'inquiète t'inquiète ! C'est pour faire couleur locale ! Tu peux appeler mon négociateur ! J'ai l'idée j'ai lève les mains comme ça j'ai dit je vais au négociateur ! Le psychiatre est allé demander mais j'y crois pas trop ! Vous voulez que je l'appelle moi on est censé que vous voulez vas-y appeler la police ! Attendez 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 ! J'appelle le capitaine ! Mais non mais j'ai CUC attendez bougez pas ! Bougez pas j'ai CUC ! J'ai CUC ! Mais comment ça je braque ? Je braque rien du tout ! Foutez de ma gueule ou quoi je suis en otage ! Trou du fion ! Ah bah CUC parfait ça ! Mais oui j'ai mon nom ! Mais ils ont pas besoin de me retirer mon téléphone ils ont les armes sur moi ! J'ai confirmé ! Il y a la monsieur lui ! Ah mais je peux appeler CUC hein j'ai le numéro moi ! Attends il y a un négociateur qui arrive ! Il y a un négociateur qui arrive ! Il y a un négociateur qui arrive ! C'est moi qui y vais alors ! Il y a un Winkins ! Oui oui ! Oui ! Il sent ça ! Non mais reste l'enlève ! Oui oui ! Bien sûr ! Bien sûr ! Avance ! Avance ! Il est là ! Regarde ! Oh merde ! Ils sont beaucoup trop ! Ils sont beaucoup trop ! C'est le réplique ! Ok ! Ah putain ! Vous êtes le négociateur ! Vous êtes le négociateur ! Ouais ! Très bien ! Écoutez ! On a besoin d'une dizaine de véhicules et FISA ! Et on relâchera les otages petit à petit ! Si c'est bien ça ! Combien vous avez d'otages ? On est 3 ! Combien d'otages ? On en a 4-5 ouais ! En plus les idiots qui sont couchés des otages ! On en a l'infini si on veut ! Ouais ça marche ! Sortez nous de ! D'accord ! Est-ce qu'elle est blessée ? Vous êtes blessée ? Pas encore ! Mais bon ! Mes gars sont chauds à l'intérieur ! Je sais pas ce qu'il va se passer ! Oui ! D'accord ! Et vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Je suis Michel ! De la compagnie Jacky et Michel ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils en ont lancé un deuxième ! Voilà ! Deux pour le prix d'un ! Si si ! Si on est d'accord pour dire ce que vous voulez, est-ce que vous libérez les otages ? Écoutez ! Si on voit que ça s'active et qu'il y a des véhicules, ouais ! On en lâchera en guise de bonne foi ! Non ! Si on vous donne ce que vous voulez, vous laissez tous les otages ici ! Ok ! Écoutez ! Moi je veux d'abord voir la couleur des véhicules ! Et ensuite on en parle ! Combien vous voulez de véhicules ? Je pensais qu'il y avait de l'accès ! On en veut combien de véhicules les amis ? Une fois moins 10 ! 10 ans ! Oh une dizaine ! Une dizaine ! Et si on en trouve 5 ? Écoutez-vous ! Bah si on trouve 5, il y aura la moitié des otages qui manqueront à l'appel ! C'est sûr ! D'accord ! Et si on vous trouve 7 véhicules ? Non mais c'est quoi là ? On est en train de négocier des patates et des raisins ou quoi ? C'est 10 véhicules et c'est tout ! Très bien ! Mais si on vous amène les 10 véhicules, tout le monde repart ! Vous n'emmenez aucun otage ! Bien sûr ! Nous sommes des hommes de parole ! Très bien ! Et bah écoutez, je vais aller vous proposer ça et on vous prévient ! On se tient au courant ! Et il nous faudra aussi 4 Big Macs et 3 Coca ! Je pense que ça me souvient de rendre compte ! Ok ! Bon ! Bon ! Très bien ! Il va chercher 10 caisses et on verra bien ce qu'il se passe ! Mais faudrait peut-être qu'on remplisse les camions plus vite ! Je suis en train de les remplir ! Super ! Et j'ai fait de l'aide pour remplir les camions ? Non non ! C'est des coups ! Et nous ça sert à toi ! Qu'est-ce qu'ils font ? Quel plan cul quand même ! Ah les gars, vous devriez vous manier le cul ! Ouais ! Je pense bien ouais ! Les manettes arrivent encore ! J'aimerais même que les camions ils rentrent en 6 si tu veux ! Oui mais ils vont rentrer en 6 t'inquiète ! Bah c'est inviolable ces trucs là ! Non ? Y'a déjà 100 kg de chargés dans les camions ! Ouais ouais mais bon là, à mon avis dans 10 minutes on se fait bazookater la gueule ! Non mais non ! Vous êtes des civils et ils vont pas vous tuer comme ça ! Bah c'est blindé mais bon c'est pas non plus un bunker anti-nucléaire hein ! Ok ok ! Ça avance là-dedans ! Y'a beaucoup trop de vivants à mon goût ! C'est une fouchette, c'est une fouchette que je peux vous donner, je peux pas vous donner de plus ! C'est environ 10 minutes ou 10 heures, c'est comme ça ! Mais c'est qui oui, vous avez pas besoin d'un médecin ? Je n'ai pas besoin d'un médecin pour l'instant non ! J'avais une balle dans la chambre il y a quelques temps mais ça s'est passé ! Ça va tellement bien ! C'est vrai j'ai compris ! Oh non Fab ! Fab mais... Madame Chuuu ! J'ai demandé un coup de taser ! Attention hein ! J'ai plus efficace qu'un taser hein ! S'il y a besoin ! Si tu veux de l'aération dans ton qui a le but, on peut s'arranger ! Non 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 ! Ne touche pas à mon collègue ! Ok ! Hé Pistor ! Ouais ! Je me demande si j'aurais pas dû accepter les scènes ça hein ! Ouais ! Je suis assez de me poser la question là ! Moi j'ai rien accepté ! Sacrée journée hein ! J'ai mis son loupe ! Oh putain ! Il sent qu'il va encore faire un... Oh putain ! Qu'est-ce qui se passe ici là ? C'est les véhicules ça ? Non les boutons c'est pas trop libre ! Ok ! Ça lâche des véhicules là ! Ils sont allés carjacker les gens ! Attendez ! Attendez ! Je suis là ! Je suis là ! On est en train d'amener les voitures tranquillement ! On va vous les poser ! Vous voudrez vos 10 véhicules ! Par contre, important ! J'ai besoin d'un avec moi ! Deux médecins ! Pour aller avec les otages ! Non non ! On en a déjà un médecin ! On a un médecin sur place ! Figurez-vous ! Il est où ? Il est là ? Bah on veut amener deux médecins pour prendre soin des otages ! Et tout à fait ! Mais on a un médecin sur place et tous les otages sont... en sécurité ! Et ceux qui couinent un peu, ils sont pris en charge ! On a une cellule psychologique ! On leur a même mis un petit DVD ! Ils vont très très bien ! Je vais transmettre ! Mais est-ce qu'on peut amener au moins un médecin ? Lequel de médecin ? Amenez-moi le Monsieur Propre là-bas ! Il m'a l'air rigolo ! Ok ça marche ! Allez bien ! Vous le connaissez Monsieur Propre, non ? J'avais vu ! Je sais pas de quoi tu parles ! Je sais pas, c'est lui qui a dit qu'on voulait négocier ! Il a l'air malléable ! Ah oui ! Monsieur Propre là... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain ! C'est quoi ça ? Oh putain ! Oh là là, mais elles sont pas claires ! Elles sont pas nettes leurs caisses là ! Il y a des aliens impliqués ou quoi ? Il y en a des commandes des caisses qui fonctionnent ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Si on rentre là-dedans, on va terminer en roswell ! Ouais, je crois qu'il y en a dix ceux-là il y a ! Ouais mais on peut le faire pas chier ! Déjà ? Non mais t'inquiète pas ! Par contre, ils sont bien mignons mais ils bloquent les camions là ! Non mais ça va faire dispersion, ça fera un effet de dispersion, c'est pas mal ! Quel foutage de gueule ! Heu, aidez-nous ! Au secours ! Allo ? Eh, rapproche-toi, on ne t'en rien ! Attention à la marche hein ! Et vous avez tous vos véhicules, d'accord ? Donc laissez bien tous les otages ! Ok, voyons voir le médecin ! Allez bien, salutations ! Veuillez rentrer ! Enfin, trouvez, faites le tour hein ! C'est pas clair, mais ils ont tout bouché ! Eh, l'officier ! Officier ! Officier ! Putain ! Oh putain, il y a un mec en serviette là ! C'est explosif ! Quelle histoire, ok ! Euh... Où sont les otages ? Ils sont à l'intérieur là ! Il est tombé, il s'est coupé ! On leur a mis un DVD là ! Il y en a certains qui chouinaient ! Mais bon, vous êtes psychiatres, j'ai cru comprendre ! Et les otages, ils sont ici à gauche, monsieur ! Voilà ! Regardez-moi cette belle bande de vainqueurs ! Ils sont aussi sur les otages, vous voyez qu'ils sont très loin de santé ! Décidément, comment on se retrouve ? Décidément, comment on se retrouve ? Ah, monsieur White ! Bah c'est vous le médecin à l'intérieur du point ! Ok, j'ai une idée ! On en est où au niveau du chargement là ? Le journaliste, elle est pompu ! Ouais, c'est en est où là, le chargement ? Ouais, les combats ! Hé ! Hé ! Hé ! Réveille-toi, le boss ! Non mais vas-y, vas-y, gère ! Hé ! On en est où du chargement ? Ah bah le chargement, ça... ça charge ! Oh là là, quel plan cul ! Le SPD semble avoir le contrôle ! Oh bon ! On est dans l'impulsion ! Les... les news sont plutôt déprodiciers ! Ah oui, les news, exact ! Je vois qu'on rassure toujours la population ! Très bien ! Ce serait bien la première fois qu'ils aient une situation sans contrôle ! Ouais, c'est que ce que j'allais dire ! Bon... On va gagner du temps ! Ça a vraiment l'air de maîtriser de la part des deux côtés vu d'ici ! Ouais, ouais, c'est assez impressionnant comme dispositif ! On a un coup, putain ! Les personnes qui ne sont pas dans le Pacifique, qui ne sont pas là pour ce qu'il se passe en ce moment, les civils... En tout cas, c'est la gueule ! Nous allons tirer à vue ! Vous avez compris ? Ouais, il a raison, on est côté Pacifique ! Ok ! C'est la gueule ! Comment ça, tirer à vue ? Bon ! Assis, je sors alors ! Elle sors aussi ! Très bien ! C'est sur les gens là, qu'est-ce qu'il dit ? Ils ont même pas fait de barrage de la goutte ! Qu'est-ce qu'il a les capitaux ? Bon, le psychiatre... Ouais, attendez, je vais épauler le psychiatre ! Très bien, écoutez, je vais essayer de voir ça avec vos ravisseurs, et je vais essayer de négocier votre sortie, d'accord ? D'accord, je vous remercie pour votre compréhension et votre... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi, lui, il aurait la priorité ? Alors, c'est que le monsieur se sent assez mal, et son état physique demanderait une sortie assez rapide. Est-ce que vous pouvez libérer cet otage ? Au moins celui-là, du moins ! Ok, je vais voir ça ! C'est qu'il est trop rempli de raisin ! Si il veut, je lui enlève, hein ! Deux secondes ! Qui c'est qui fait de la goutte ? Dans la moitié ? Ok ! Attendez ! On est bien d'accord qu'il y a hors de question d'en libérer un ou pas ? Tiens, on peut l'ouvrir un ? Ok ! Il y a le jeune à calbutte qui est fragile et qui a... Mais celui-là, c'est un fragile, tu veux le libérer peut-être ? Ok ! Il nous faut les clés pour remplir les fourgons ! Ah bah les gars, sérieux ! D'accord, ok, vous êtes fait prêt, c'était le hasard, ok ! Monsieur au caleçon ! Caleçon man, c'est bon, tu peux y aller ! Allez monsieur ! Monsieur, quel est votre prénom monsieur ? C'est pas bien, vous pouvez m'appeler Fab FAB ! Ah Fab, oui je sais, votre ami de Montazeg m'a parlé de vous ! Je vais vous emmener, allez, suivez-moi ! Et prochain braquage, venez habillé, ça fait tâche ! Allez ! Il est habillé monsieur ! C'est mon ami ! Allez monsieur Fab, venez avec moi monsieur Fab ! Monsieur le clown, écoutez-moi après, il faut que vous aille chercher des mallettes en bas ! Ok ? Ok ! Allez, vous en mettez plein les poches ! Très bien ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il se fait là-bas, mais attendez, qu'est-ce qu'il me fait lui là ? Eh Pichon ! Vous allez où madame ? Dénolé, il voulait me parler ! Ok, retournez là-bas ! Oui ! Eh Fissa, Fissa ! J'ai pas de queues moi, ça se passe où ? Ça se passe comment le bail ? J'ai honte de relancer une allerge, je trouve ça marrant ! Ouais ! Ok, ok ! Attends, c'est en train de recharger ! Attends ! T'as de la place ou pas sur toi ? Ouais ! J'ai pas de sac, mais j'ai mon stuff quoi ! J'ai de la place, moi j'ai de la place si tu veux ! Ah si, je suis quasi à poil ! Ok, je peux te filer des trucs du coup là ! Ouais ! Attends ! On va jamais s'en sortir, mais c'est une belle histoire ! Ça va le faire, t'inquiète pas ! On a les meilleurs des meilleurs, on a recruté l'élite de l'élite pour ça ! Ouais ! Je serais pas allé jusque là, mais ok ! Tiens, prends ça déjà ! Ok ! Et après, je vais t'en ramener d'autres ! Attends, je continue à faire les... J'ai encore 13 kilos de possible ! Ok, super ! J'ai 13 kilos, tu m'as dit, ok ! Ouais ! J'ai 13 kilos, tu m'as dit, ok ! Ouais ! J'ai 13 kilos, tu m'as dit, ok ! Ouais ! Non plus, mais... C'est bon ? Oui ! J'ai pas envie d'avoir le maître... Oui, il y a quelqu'un ! Faut gueuler un coup là ! Le Dr Cox ferait partie des méchants, je répète, c'est un méchant ! Mais monsieur de Monsieur Money, on vous entend dans tout le bâtiment ! Ah mais merde, à chaque fois ! J'ai la voix qui porte, j'oublie tout le temps ! Mais c'est pas moi ! Fermez-la un petit peu ! Mais non, c'est pas moi, n'oubliez jamais ! Attention ! Votre coup, il joue des tours ! Ouais ! C'est Krusty le club ! Merde ! Vous avez pris vos mallettes, monsieur ? Oui ! Ok ! Des merdes, tiens ! Ah j'oublie toujours, faut pas gueuler comme un fou ! Avec le t-shirt ? Ouais, je sais pas ! Ah ah ! Des ronds, des ronds, des ronds ! 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 La ronde de nuit, là ! Des ronds, des ronds ! Des ronds, des ronds, des ronds, des ronds ! Des ronds, des ronds, des ronds... Des ronds, des ronds ! Uni ! J'ai relancé la sirène, ça faisait bonne amniance ! Alors ? Ok, vous avez vu ce que vous vouliez, du coup, qu'est-ce que vous faites encore là ? Ah bah c'est très simple, je trouve que c'est vraiment garer n'importe comment, au bout d'un moment, si on a un plan d'évasion, faut pas que ça ressemble à un derby quoi. Donc vous seriez bien prié de bien les garer, prête à l'emploi, prête à partir, sinon on a bien compris qu'on allait se faire ramasser direct. On n'est pas des bleus, vous savez ? D'accord, donc si on vous les remet correctement, vous partez instantanément. Ouais, ouais, des beaux créneaux, je veux que ça bouge bien, parce que attention là, ça commence à avoir des otites et des gastros derrière, ils commencent à chier dessus. Bon alors écoutez-moi bien, moi je suis le négociateur, d'accord ? Si je repars, que je leur dis ça, qu'on vous garde les voitures et que vous partez pas instantanément, vous me reverrez pas, c'est le SWAT qui va revenir. Ok, ok, pas de soucis, oui, oui, on y est prêt, c'est bon, les otages, les otages, on les prépare, on les prépare. Ok. Vente sur vous, de beaux créneaux, hein, attention, et pas de place handicapée, hein ! Ah, vous respectez ça. Ok. Bon, j'en ai sur moi, je charge ou je garde ? Bon, tu garde, tu garde, tu garde. Regardez les malettes. Il faut qu'on garde et qu'on... Il faut pas tarder à foutre. Ah, il faut vraiment y aller, là, parce que le temps qu'ils fassent les créneaux, c'est réglé, hein ! On emmène nos otages, on emmène nos otages ! Ok. Dis-dis-dis-dis-dis. Ils vont où dans le camion ? Oui, oui. Les otages ! Ok. On emmène les otages, on est par la partie ! Allez, dans le sas d'entrée, on s'bouge, on s'bouge ! Allez, 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 on s'bouge, on s'bouge, on s'bouge, on s'bouge ! Si quelqu'un a besoin d'un médecin, il y a un très bon médecin, ici. Merci beaucoup, monsieur Méliquine. Le masque jaune et le hoodie... Allez voir le médecin, si nécessaire, mais va faire se bouger, là ! Ça commence, là ! Allez, on s'bouge, tenez, tenez ! On peut parler un tout petit peu ! Oui, dis-moi ! Les crédits de fin arrivent, là ! Faut se bouger un peu, là ! J'avais... J'avais dans mon camion une... Elle a un petit bébé, un petit pichon qui est dans l'intérieur. Oui, bah aidez-la, aidez-la, aidez-la ! Je vais l'aider... Madame ? Euh, c'est dans mon petit pichon ! Qui a les clés des menottes, là ? Je suis médecin, je suis médecin. Je me suis passionné de pouvoir le faire, du coup. Vous comprenez ? Oui, bien sûr ! Je... Ça va bien, là ? Tout le monde dans le sas ! Tout le monde dans le sas ! Tout le monde dans le sas ! Allez, on bouge, on bouge ! Je veux pas être le papa, monsieur ! On parlera chiffon plus tard ! T'inquiète pas, ma grande, c'est pas grave, tu le saigneras, ton bébé ! Allez, on y va ! Allez, on y va, on y va ! Ça se bouge ! Je vais aller quelqu'un d'est ! Ok. Mais laisse, mais laisse, mais laisse ! Ouais, tout le monde y va, là ! Je vais, je vais, je vais ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! On y va, on y va, on y va ! On y va, on y va ! Qu'est-ce qui se passe ? Je vais en aller ! Eh ! Ok ! On commence à 3, et à 3, parti ! Non, 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 reste, reste, reste ! À 3, on lui met l'exemple ! Ça me rappelle quelque chose, ça ! T'es connu ! Et camion, vous pouvez y aller ! Et camion, vous pouvez y aller ! Non, on a pas de main que les voitures s'en aillent ! Je vais en venir ! Il y a assez de véhicules ou pas pour tout le monde, là ? Oui, 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 t'inquiète ! Oui, là ! Allez, tout le monde sur trop, et on se retrouve plus tard, on envoie les positions ! Mais planquez-vous ! Mais c'est une position, on prend lui, là ! On prend laquelle, nous ? On prend laquelle, nous ? On va dans les voitures ! Et puis ça ! Il me faut ma femme ! Miguel, avec moi ! T'es ici ! Ouais ! Et vous t'a fait avec Miguel ! Monsieur là, monsieur là ! Ma femme, Michel ! Montoya ! Montoya ! Montoya, je monte avec toi ! Tire ! Quoi, gros ! C'est ici ! Michel, là, 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 là ! Voix-tout ! Y a tout le monde là ou quoi ? Ah oui, bien vu ! Oh, ils nous ont filé les épaves ! On va dans les hauteurs ou quoi ? Ici, les hauteurs ! On a une voiture de police au cou ! Vraiment ? Il faut que tu fasses le tour dans la maison ! Dès que tu peux, tu tournes 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 ! Calme-toi, calme-toi ! Tu tournes, tout droit ! Nickel, je t'explique ! Tu vas tout le tour, moi ! Ok. Il faut qu'on se fasse oublier ! J'ai bien compris ! C'est quoi, ce que j'entends ? Je suis l'aide de police ! Là, tu vas prendre tout droit ! J'essaie de pas stresser, mais bon, c'est compliqué ! J'arrive pas à croire que ça soit passé jusqu'ici ! Pour moi, on crevait dans la salle du coffre ! Pour moi, on y restait aussi, hein ! Non, non, pas là ! C'est un coup de sac ! C'est un coup de sac ! Qu'est-ce que tu fais, Michel ? Ah, ça peut être une bonne planque ! Je suis paru un peu proche ! Je pense qu'on peut laisser planquer... ...et je vais te mettre un endroit que je pense qu'est bien. Moi, je serais bien resté au parking Milan, hein ! On remonte ou pas ? Dès si. Suivez le point, hein ! Tu prends votre route, après. Ouais, ouais. Je t'envoie sur une petite carrière. Je pense qu'on sera bien là-bas. Est-ce que je commence avec l'imitateur ou on s'en fout ? On évite de prendre les radars ! Si, écoute ! Non, non, c'est bien. Il est le meilleur pilote de la vie. Il serait très fier de lui, c'est comme un fils. C'est un maladeur, maintenant. Merci, Max. Il t'appelle, c'est un problème. Il est très fier de toi, Miel. Oh, je suis pas du tout ton point, du coup, mon gars, mais au moins on est safe. C'est bon, ça se met à jour. Oh, mec ! C'est vraiment des raclures, elle va tomber en rade. Il y a plus d'essence ? Quasiment pas. On en pique une autre, on s'en fout. Faudrait peut-être enlever les masques, non ? Si, ça me parait plus logique. Ok. Au secours. Eh, j'avoue ! Oui, sauf que toi t'avais pas de masque, mon gars, je crois. Ok. Il y a pas une station essence sur le coin ? Les plus importants c'est... Attends, tu veux pas changer là ? Si, on peut. Tu veux changer ? Tu veux changer ? Pour l'humor ? Ouh, l'humor, c'est sympa pour une noce. Allez. C'est peut-être enlever les gilets pare-balles, non ? Entre autres, ouais. Ok, j'sais pas, si. Vous inquiétez pas, j'y vais, c'est imminent. Ok. Bon, c'est bon, celui-là il est plein. Ouais. J'espère juste que les plans, il a fonctionné, qu'ils vont pas fouiller les camions. J'sais plus si elle est mise ou pas maintenant, terrible. Attendez, je dois faire le test, ça me stresse. C'est bien ce que je pensais. Il fait pas la ceinture. Faudrait peut-être que je range l'arbre aussi, mais bon. Chaque chose en son temps. Il fait pas la ceinture, j'ai dit. C'est bon, c'est bon. La ceinture est mise. La police est d'être à prendre le camion, pas nous. Il sait pas s'ils pensent pas qu'ils ont pris le camion. Ils pensent pas, ils espèrent. Ah, tu penses qu'ils sont après... Autareze ? Oui, parce qu'ils sont après tout. Ils sont après tout, mais ouais, ils vont peut-être... Évidemment, sécuriser le cache avant. Bon, heureusement qu'on a rempli un peu les poches. Il est parce que pour la police, c'est de la merde. Il est parce que mon plan, c'est le meilleur plan qu'on ait jamais fait. Bah écoute, j'en ai vécu que deux, mais en effet, il était meilleur que l'autre, visiblement. On s'en sort, on a du pognon, et en plus, on a un honneur. C'est où que tu nous emmènes, là ? J'ai peur d'ouvrir la carte, là. Je suis focalisé sur la route. Nous, il t'amène un petit endroit où il y a... On a un... C'est un phare. Et oui. Ok. Il est calme. Eh ben... Vous avez de quoi avoir une sacrée nuit de noces, hein. Quoique bon... Ouais, c'est un sujet un peu touchy, votre mariage. Bah j'en reparlerai avec la dame tout à l'heure. Ok. Oh zut, j'ai jamais l'imitateur, j'suis à 140, faut se calmer le cul, là. Flashez à l'instant ! Oh non non non. Oh vous savez quoi, perdu pour perdu, j'enlève, hein. Oui, on peut y aller. De toute façon, t'as où nous K47 ? Oh besoin de permis, on est où nous y. Oui mais bon, tout se passait bien et j'ai juste pris un petit flash à la con. Pourquoi ils sont pas signalés les radars sur ces GPS ? C'est trop facile sinon. Il en faut des meilleurs. Bon on est partis pour un tour du monde visiblement, mais pourquoi pas. Il est parce que le boss il est en prison, c'est moi le nouveau boss. Ah allez ! Mais il répond pas, il est passé en prison. Il va peut-être chercher le numéro 2 ! Souviens si c'est moi le boss de Vagos ! Belle promotion ! Enfin... Tu vas peut-être essayer de le sauver non, quand même ? Ah quand même, il avait l'air dégourdi un minimum, il trouvait des bons deals. Et puis vous êtes pas censé être un peu des hermanos tout ça, comme vous dites ? Ah d'accord, c'est que du bif quoi, c'est de la com, très bien. Si, c'est moi qui ai fait la com, numéro 2 de Vagos. Ok. On va venir peut-être essayer de le trouver. Mais à chaque fois que j'essaye de le faire évader, il est en prison. Et bah ouais c'est vrai. Si, en plus c'est un homme marié, il peut plus faire des conneries comme ça. Ouais bon, ça je vous laisse gérer hein. Marié de force hein bien sûr. Non mais alors... Ok, elle dit marié de force, però elle était content de venir faire le Banque, le Pacifique, d'avoir une arme et tout. J'y ai peut-être été un peu fort avec la petite Béa là, visiblement le vieux Pichon il l'a plaqué sur place et il veut pas de son enfant. J'y ai cru entendre ça, oui. J'y ai fait une petite blague à la Johnny mais je pense que c'est mal passé. Ouais pas mal ta planque ! Une planque au calme. On va se faire un petit tour dans un bateau là. Oui il cherche un bateau, però il y a pas de bateau là. Il sait où il y a un bateau. Ah il manque le bateau oui par contre. Il y a pas de problème. Il va voir ici, normalement il y a un jet ski. Ah il faut qu'on bouge encore ? Si. Il y a toujours un bateau, il y a toujours un bateau. Mais il y a tout. Ouais ouais. Les otages c'est géré, on était masqué mais... Non non c'est géré. En fait il y a un prénom qui a fuité et les otages l'ont entendu. Non mais on s'en fout, en fait c'est pas des vrais otages, je les ai payés. Mais pour que tout le monde croit que c'est des otages... Ils avaient l'air assez revenus. Nous nous c'est bon. Un cinéma. Oui d'ailleurs putain mais c'est quand même incroyable qu'on avait pas des noms de code là. Vous étiez tous en train de dire Yoni Yoni, je suis sûr je lui ai terminé au trou hein. Bon ensuite avec un peu de chance, bon bref. C'est pas grave, je baragouinerais, je ferais la victime, j'ai l'habitude. Vraiment le masque ça passe. Bon. J'avais un peu les chocottes au début mais finalement en négociation c'était ok. Oh il nous pèle ! Si écoute ! Et c'est pas à rendez-vous, pour l'instant il s'est fouite. Si bien sûr on est barrés, il est le meilleur conducteur, il est Michel. On peut être rangé l'arbre, tenez je pense. Ouais. Bon désolé euh... D'accord. Venez. Voilà, je vais enlever les fringues donc ça fera un petit peu tourisme sexuel mais au bout d'un moment... Ah ! Effectivement, je vais me tourner. Ok, vous voulez dire. Ok, on saute en courant dès qu'on peut. Quoi que j'aurais pu garder le bas, ça faisait un peu surfeur, non ? Mon surfeur en claquée de chaussettes mais... Ça fait touristes allemand. Let's go. Je suis le meilleur surfeur de tout Hambourg. Ok. C'est incroyable tous ces recoins dont on soupçonne même pas l'existence. C'est stylé ici. Donc il y avait tout près vous, il y a un jet ski, et avec le jet ski il va chercher un bateau. Et il se passe quoi là-bas tout en haut ? Il y a un vieux qui va nous poser des énigmes ? Le père faut vous. C'est ça. Je vois que... Je suis un homme de culture. La France Télévision. Ok. Par contre, je sais plus où il y a garé le bateau. Il y a laissé le jet ski ici pour pouvoir aller chercher le bateau, mais où il y a mis le bateau. Ouais, ça ça passe à deux, mais pour deux, mais pour trois ça va être limite. Si si si, il y a mis le bateau, il revient ! Il va chercher... Oh ! Quelqu'un a mangé ou boire ? J'ai des biens sans alcool. Ouais j'ai sept menus, attends, je vais te filer un petit menu pour être quinqué. Il va chercher le bateau, il revient. Ok. Il fait tout organisé, mais lui il savait pas s'il était seul ou que ma femme ou qu'on un ami. Donc il est pris mon bateau, cas où. Il est... Oh ! Il y a beaucoup de sang sur toi. Piqué, compliqué. Pareil. J'en ai un peu aussi, ouais. Il y a une banque dans ce coin là. Non, on est dans le trou du cul du monde. Là c'est un peu chaud de retourner en vie. J'ai l'impression qu'ils en ont chopé une paire. Ok. Quelle histoire. Vous avez l'habitude de faire ça Monsieur Johnny ? Non, non, non. J'avais testé une fois, ça s'était très très mal passé. Et puis là, propulser manager du jour au lendemain, c'est vraiment des malades. Bravo pour la promotion. Merci bien. J'arrive même pas à croire qu'on soit sorti. Moi je pensais y finir. Vraiment, je pensais que c'était la prison. Hop là, vous avez vu ça ? Ça c'est du muscle de surfeur. Oh ce gainage. Eh ouais. Je fais des squats tous les jours, des séries de 80. Avec les claquettes j'espère. Bien sûr. Ça rajoute quelque chose. Eh ouais. Et voilà, regardez, un peu d'abdominal en même temps. Bon, c'est vrai que ça fait un peu mec qui regarde des filles, mais bon. Un peu. C'est majestuel naturel, je peux rien y faire. Vous voulez une cigarette ? Oh là là, ouais, je vous en avais taxé que deux là, je commençais à être en banque. J'ai une bouteille de champagne si vous voulez. Oh là là. Ouais, ouais. On fêtera ça, mais une fois au bercail et surtout l'argent en banque. Je préfère rester lucide pour l'instant. Roller ! J'avais une soudaine envie d'aller voir ce phare, mais bon je me dis que vaut mieux qu'on reste soudé. Mais je vois ça monsieur. Oui. Bon après l'eau a l'air bonne, je comprends. Elle est toujours bonne ici l'eau. Bon, elle est dégueulasse, mais ça, c'est l'époque qui veut ça. Elle est peut-être un peu polluée je pense. Oh oui. Bon alors vous en êtes où là, c'est quoi le next step ? J'essaye encore d'accepter cette histoire de mariage, c'est très compliqué. Maintenant je me fais embarquer dans l'histoire de braquage, ma soeur va péter un plomb. Bah oui votre business de bière, elle gère bien la soeurette. Oh bah ma soeurette elle a attendu trois ans pour se renseigner paramédecin, il n'y en avait pas un seul et les flics nous ont engueulé parce qu'on a contacté le 911, donc c'était un peu compliqué. Ouais c'est vraiment une ville d'incapables. Et puis ensuite on a été sur le vignoble. Le pote du bazak là... Merde ! Pardon ! C'est ma tension dans le coude ! Oh non ! Shift S, c'est la technique de monsieur, du maître Shift S ! Oh oui, excusez-moi, c'est la tension dans le coude, ça part tout seul des fois, c'est terrible. Oh vous êtes toutes mouillées, je suis confus hein. Mais monsieur ! Oh je suis très confus mais oui mais... J'ai bien fait ! Oui non non mais vous inquiétez pas, c'est problème de tension dans le coude, des fois j'ai envie de... J'ai juste envie de fumer ma clope et paf ça part ! Un pruneau, une châtaigne ! Désolée ! Y'a pas de soucis. Oh la la quelle histoire ! J'ai toujours ce gilet pare-balles là, c'est pas possible ! Ah oui dans ça par contre... J'vais mettre un foutu t-shirt Zé Divan je sais pas quoi, là on en a dix mille là, je sais plus quoi en faire. Bah normalement vous pouvez juste enlever le gilet, vous avez pas besoin de vous mettre en t-shirt de partouzeur hein, parce que je sais pas si vous connaissez cette histoire de The Event mais c'est pas très clair. Ah vous avez l'air de mieux vous connaître que moi ? Ouais ouais, c'est des trucs de sociétés secrètes là, y'en a partout. Comme les policiers et les infirmiers qui dab là, qui vont espèce de quenelle inversée. Et bah voilà, les t-shirts The Event c'est des trucs de partouzeur, moi je le sais hein. A chaque fois que je vais dans les boutiques où ils vendent des Sarwell ils ont ça. Ah bah j'vais peut-être l'enlever du coup. Bah c'est pas grave vous ferez couleur locale mais attention hein, faudra pas accepter le numéro de n'importe qui. Je note, je note, de toute façon j'suis déjà marrée de force alors bon qu'est-ce qui peut arriver de pire ? Ouais. Bon par contre j'sais pas si vous voulez y passer un coup de fil mais ça commence à faire long. Ah j'vais l'appeler, j'vais l'appeler, il s'est encore perdu ça se trouve. J'vais peut-être aller voir s'il y a vraiment un vieux en haut de ce phare hein. C'est que vous aurez un peu de pièces hein, avec le bon mot de passe. Ah oui. Quoique là, avec autant de mallettes de fric. Oui, t'es où ? Ah t'as un problème d'essence, ah. Ok. Ça marche. C'est pas possible. Il est tombé en rade au plein milieu de l'océan c'est ça ? Ok donc tu fais le plein avec le bateau et t'arrives d'accord. Ok. Dépêche-toi, on va tout de suite. Oh la la, ça y est, oh la la, il a un bateau et t'as pas le plein. Ok. Oui, de toute façon ouais, ça se passait trop bien, c'était trop fluide. Il fallait qu'il se passe un nouveau truc. Ça va, au moins on finit pas en prison. Oui. Pis là, s'il nous trouve vraiment, c'est qu'on a des mouchards dans le cul hein. Excusez-moi l'expression. Oh mais vous pouvez, vous pouvez y aller hein, vous pouvez y aller hein. Ah. En tout cas, on voit bien la lune et tout, c'est très bien. Ah ouais, c'est joli hein. Cette clope a une saveur particulière. Ok. Ah par contre. Je me suis laissé émouvoir. Oui. Mais pourquoi vous êtes tombé encore ? Mais non, je me suis laissé émouvoir, j'étais comme hypnotisé par la lune. Ah je comprends, je comprends. Bon allez hop, la clope est trempée, ça suffit. Fumer un truc mouillé, c'est pas insane. Non, non. Oh, on voit mes tatouages comme ça. Ok. Ah allez, ah j'y suis allé à la boutique de tatouages. Mais bon, pfff. Je savais pas quoi faire, c'est toujours le problème. Je suis à deux doigts à chaque fois... Ouais, mais à chaque fois je suis à deux doigts de me foutre une Vierge Marie ou un Satan sur le torse, et puis au dernier moment je me dis mais c'est complètement con, arrête tes conneries. Et donc ça fait 20 ans que ça dure. Ah bah à un moment faut passer le pas, monsieur. Ouais, il faudrait. Je prends rendez-vous tous les vendredis. Je fais chier le mec pendant deux heures et puis à la fin on se bat et je me casse. Si vous voulez je vous accompagne, il vous s'est passé une bonne fois pour toutes. Ouais, ouais, mais bon voilà, je sais qu'il y en a, ils mettent leur humeur du moment, mais moi j'aimerais trouver un truc qui a du sens, un truc qui représente Johnny quoi. Vous pouvez mettre la clope mouillée ou le plouf, parce que bon entre ça et hier la bouche d'incendie, j'ai l'impression que vous avez quelque chose avec l'eau. Ah ouais, la bouche d'incendie, quelle histoire. Mais vous avez vu, joli baratin, il a jamais checké la plaque d'immatrication de la caisse. Ah je pense qu'il était tellement ébahi par ce tremplin qu'il a oublié. Eh ouais. Quelle histoire. Mais d'ailleurs, votre voiture rose vous l'avez abandonnée ? Oui, oui, sûrement quelque part, mais bon vous avez vu mon nouveau ride ? Attention, papa Johnny a du swag. C'est qu'il y en a de l'argent dedans, un petit décapotable en plus. Ouais, ouais, ça valait pas grand chose au départ, mais bon je l'ai tuné comme un gros kéké. Pourtant je comprends pas, j'ai pas de problème de, comment dire, de ce que vous voyez quoi. Ah si vous voulez, j'ai du Viagra pour ça s'ouvrir. Ouais, non, c'est bon. Ah bah vous avez vu Traoul ou quoi ? Oui, non, toujours pas, mais on aurait pas de morphier dans tous les sens. Ah vous voyez, cette ville est possédée. Mais ouais, j'ai foutu 80 000 balles dans la caisse, pourtant j'ai rien à compenser, je comprends pas. Normalement c'est les micropénis et compagnie qui foutent 200 000 balles dans les caisses. C'est peut-être pour oublier l'envie de tatouage, hein, la caisse. Ouais. Bon. Olé ! Moi là, c'en est trop, je vais voir s'il y a un avion ou du phare. Faites donc, faites donc, je vous regarde. Alors, comment ça se passe ? C'est pas mal ici. Vue sur la mer, loin des connards. On peut pas l'acheter ça ? Ça me changerait de la vue de merde là, avec le podcaster, la moustache. Allez, ouvre-toi, saloperie, va ! Alors c'est peut-être pas une bonne idée, non. La dernière fois, ils ont mis un coup de bazooka dans le camion, ça a meuté l'autre flic. C'était lui le négociateur, d'ailleurs. Ça va, au moins il réussit à aligner trois mots. Il est pas comme les autres, mais bon. C'était un bon larbin, quand même. Il mériterait une part du pactole. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas possible, ils sont pas foutus comme tout le monde. Attention, c'est un petit ponton. Le jour a eu le temps de revenir, qu'est-ce qui branle ? Mais toujours avec son bateau, là, je sais pas quoi, il me prenait la tête encore, l'histoire de ma lâche forcée, oh là là, j'en peux plus. Non mais c'est pas possible, faut lui redonner l'adresse. Bon, je vais l'appeler, là. Je vais le secouer un peu, il a besoin d'une figure paternelle, j'ai l'impression. Ah oui, vous faites bien, vous faites bien. Sermonnez-le un peu, là, il y en a besoin. Oui ? Oh, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Tu joues à toucher-couler avec ton bateau ou quoi ? Mais non, mais il y a un problème avec l'essence. J'ai oublié de faire le plein bateau, et de ce fait-là, il arrive à la pompe. Il est rempli où il gagne, il arrive. Quoi, t'arrives seulement à la pompe, là ? Mais c'est parce qu'il nage pas beaucoup, il nage comme une pierre. Non mais tu sais, hein, moi je pense que les flics, là, depuis, ils sont partis, ils sont en train de faire du camping et du barbecue, hein, on peut reprendre la voiture. Si, dans ce cas-là, il était dans une position, tu veux me chercher une voiture ? Ouais, vas-y, ouais. D'accord, je suis sous l'omade, en pleine compagne, parce que ce pauvre, il n'y a pas trouvé d'eau. Ok, envoie ta position, on se ramène, ça va être plus simple. Merci, Yoni. Allez. Ils sont encore perdus ? Non, non, mais... Si ça met deux jours pour qu'ils prennent l'essence, à mon avis, la semaine prochaine, il sera pas encore là, donc on va venir le chercher en voiture, ça sera plus simple. Les poules auront des dents en force, hein. Tout ça pour ça. Bon, c'est pas grave, on aurait vécu un beau coucher de soleil, et un beau lever aussi. Oui, on a pris l'eau, c'était bien. Ah, j'essayais de voir si le phare était à vendre, mais c'était pas le cas, ça serait pas mal, la vue sur la mer et loin de tous ses cons. Il y avait de perfouresse ou pas en haut, du coup ? Non, que dalle, j'ai pas pu rentrer, c'est blindé comme Jaja, il doit y avoir des armes, ou de la drogue. Ah, je m'attends d'aller voir au moins Felyndra, tête de tigre un minimum. Ah, oui. J'aimais beaucoup Felyndra, tête de tigre. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il m'envoie pas sa position, oh là là. Reste calme, Johnny. Ah non, c'est un autre ponton là-bas, ok, quelle histoire. Ah ça y est. Oula oula oula. Ouais ouais, c'est cool, c'est cool. Il est où ? Position GPS, allons-y. Oula, c'est un petit peu loin. Ah oui, mais il est au bout du monde ou quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, c'est le Vendée Globe ou quoi ? Qu'est-ce qu'il a branlé ? J'espère que c'est un yacht. J'espère qu'il a ramené un phoque ou un pingouin, pour se faire pardonner. Ok. Hop là. Ah c'est un tour, c'est un tour. Ouais ouais, c'est fait. Un des braqueurs vient nous contacter, il est libre avec 300 millions. Oh là là là. Oh là là. Ça fait beaucoup là non ? Quoi mais ils l'ont contacté, le délire. Mais j'ai vu qu'ils en avaient chopé une paire et en fait pas du tout. Oh là là. Bah c'était l'avantage d'être beaucoup au final hein. Ah oui bah oui. Par contre, les deux trois qui se sont fait choper, ils vont prendre pour tous les autres. C'est peut-être pour ça qu'ils vont se mettre à jacter. Moi j'ai plus peur quand même pour les otages. Parce qu'au moment ils ont entendu le prénom de Devon et j'entendais Monsieur Decapiello dire comme quoi il connaissait ce prénom. Ah. Ensuite, Devon, ça va. C'est pas trop... C'est plutôt commun. Non je le connais pas. Je connais pas Devon donc. Mais oui, c'est pas comme Dodo la saumure mon fiac là. Ah oui c'est sûr que oui. Ça c'est un nom qui s'oublie pas. Ah clairement. Ok. Allez on y va, on y va. Mais vous avez combien de mallettes d'argent sur vous Monsieur Johnny ? Oh là là, j'ai bourré, j'ai bourré comme Jaja. Finalement le fait d'être sorti en claquette chaussette n'a pas eu que des désavantages. Ah mais ça c'est le style... C'est le style touriste allemand hein, ça fait tourner les têtes hein. Eh oui. Du coup ouais, vu que j'avais juste des Big Mac et deux trois babioles, j'ai plus bourré comme Jaja. Par contre je sais pas comment ça se passe avec Monsieur Rotarez et ce qu'il y a dans le camion, qu'est-ce qu'il garde, qui prend quoi dessus. De toute façon on était au courant de rien, c'est déjà un miracle qu'on a réussi à faire ça. J'espère qu'il s'est pas fait choper, surtout Monsieur Rotarez parce qu'ils ont chopé un camion je crois. Ouais. Ah oui exact. Il y a un des deux qui se sont fait choper. Bah je crois qu'il y a un camion qui s'est fait choper donc euh... Ouais bon ensuite bon eux... C'est des victimes, c'est un peu des otages aussi non dans l'histoire, enfin un peu de baratin et ça passe. Mais Rotarez c'était lequel ? Rotarez c'est euh... le comment dire... le chef de groupe 6, c'est celui avec son petit accent du sud là. Ah qui nous a donné du vin dégueulasse, qui nous a retourné la tête là. Ouais ouais, il a l'air d'avoir un gros penchant pour la bouteille. Ah oui bah oui, oui totalement oui. Qu'est-ce qu'on fait là, on va miner des choses ou on fait de la craie ou comment ça se passe ? Oh je sais pas mais j'espère qu'il a pas un flingue pointé sur lui hein, parce que je commence à avoir l'habitude. Ça fait pas trop pompe à essence quand même son histoire. Euh pas vraiment, on pourrait lui cacher des corps ici surtout. Et qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Au moins on vaut du pays hein, après la mer maintenant on est dans le désert ou je sais pas quoi là, dans les minerais. Comment on y accède ? Bon, attention ! On a bien fait de prendre la mœuvre parce qu'on va faire un peu de hors-piste j'ai l'impression. Ouh là ! Ouh là ! Pas de panique. Vous avez le permis ? Oui oui. Oui c'est bon, ok. Parce que c'est un peu pentu dirais-je. Ouais j'essaye de jeter un œil là, de le voir mais... Bon j'ai rappelé. Incroyable. On aurait dû s'arrêter une supérette pour acheter des clubs, j'en ai plus. Mais qu'est-ce que c'est que ça, il raccroche ? Il s'est quand même pas fait choper. Oh là là. J'ai pas des jumelles à tout hasard. Non pas du tout, attendez, j'vais essayer de l'appeler. Bon on a réussi à monter, j'espère qu'on réussira à redescendre. Euh sans perte ni fracas. Oui, c'est vrai que descendre ça on y arrivera mais... Dans quel état ? Cassez-vous, laissez Marius les mierdas. Lucie Hellman ! Elle est bizarre cette journaliste là ! On a l'impression qu'elle vocifère comme dans son journal intime. Bah j'ai croisé sa sœur ce matin et j'ai vu surtout que Lucie Hellman était recherchée par le FBI hier. Bon je sais pas ce qu'il s'est passé depuis. Et il m'a raccroché au nez aussi. Ça a l'air mais comment elle arrive à poster des news là ou autre chose ? Non mais je sais pas du tout. Je suis un peu perdue. Bon écoutez. Après j'ai pas encore croisé donc euh... Hmm, est-ce qu'on se casserait pas là ? Je sais pas. Enfin je m'inquiète pour Miguel mais si on a zéro news ça va être compliqué. Bah c'est surtout que s'il répond pas ça peut peut-être puer, peut-être que les flics l'ont chopé hein. Ouais. C'est-ce que les flics ont senti le coup du bateau hein. Après c'est un peu obvious hein le coup du bateau pour le coup. Pas de panique hein mais il va falloir que j'étudie un peu le terrain pour qu'on en descende de manière... Ok ça va le faire, ça va le faire. Ouh là, ouh là. Hop là, les freins. Heureusement qu'on a les ceintures hein. Bien sûr. Et on va peut-être... L'hôpital c'est pas le bon plan. On va peut-être prendre congé hein au bout d'un moment. Un petit peu oui. Pourquoi il répond pas ? Ah oui c'est quand même inquiétant. C'est pas le genre. Ok. Oh là là, c'est quoi ce flancu ? Bon j'espère qu'il y a pas de train hein. J'en ai pas encore bu en ville. C'est un tunnel ça ou c'est un cul de sac ? C'est bizarre ça ressemble pourtant bien à un chemin. Ah mais attendez. Pas de panique on gère. Ouh là. Ouais c'est cool. Ouh, oui. Et voilà, de retour dans le circuit. Et puis toi qu'on était son chef, son chef il s'est fait choper aussi. Ouais. Y'a peut-être euh... Montoya ? Vous avez son numéro ? Ah j'ai pas son numéro je crois. Je crois que j'ai ça. Attendez, je crois que je lui ai pas forcément pris son numéro, c'est le numéro du chef. Attendez je l'ai, je l'ai, je l'appelle. Bon le seul truc cool, cool normalement avec euh... Miguel c'est qu'il balance pas. Même si là il avait l'air d'être prêt euh... A abandonner son boss assez facilement. Ah ouais après si euh... Oui oui c'est pour ça hein. Ils disent que c'est pour folklore euh... D'être frère et tout euh... S'il nous balance on est mal. Bon écoutez, mettez moi un point pour voir... Pour votre domicile je vais vous ramener. Je vous fais ça de suite. C'est dans les villas en hauteur. Ah bah c'est bien. Pareillement. Oh attendez. Un petit peu loin quand même. Bah je suis prudent là. Ouais ça va prendre du temps hein, je vous le dis. Ah bah y'a une super reste pour vous lâcher des clopes tiens. Ah parfait. Quelle histoire. On va à la plage, on va s'acheter des clopes. Un vrai road trip hein. Un vrai braquage hein. Ok. On dirait plus des vacances mais bon. Ah message ? Miguel ? C'est un peu risqué ça. Il m'a envoyé une police sous GPS ? Ouais ensuite euh... Ohlala. Je dois bien vous avouer que... Le fait qu'il réponde pas me dit que... Fait dire qu'il y'a peut-être anguille sous roche hein. Mais pouce ta caisse toi sinon ! Restons calmes. Ah oui c'est Rock'n'roll là qu'on est avec vous monsieur Johnny hein. Ah c'est l'avantage d'avoir un Hummer hein. Ça roule sur à peu près tout. Bon je vais mettre un peu d'essence. Hop et vous... Je vais aller chercher les clopes. Je vais aller chercher des clopes à manger. Ouais. Oh quelle histoire ! Ça me dit rien qu'il vaille. Y'a pas une banque aussi ici. Je pense que c'est plutôt le bon plan. Il en est hors de question. Attendez ouais on m'appelle mais je vais pas répondre. Pourquoi t'étais au téléphone avec Foub ? Mais Foub il veut pas te balancer. Monsieur Johnny il était au téléphone. Miguel c'est ça qui répondait pas. Et bah le point c'est bon j'ai mes GPS dessus. A tout de suite. C'est qui ? C'est Miguel. Il était au téléphone avec Foub. Bon je pense que c'est Fab. Et là c'est bon c'est safe là où il est. En fait c'est juste qu'il était au téléphone sans qu'il répondait pas. Ok j'ai eu un appel d'un numéro que je connais pas. Oula. Ouais on m'a vendu assez de Dyson pour que je sache que fallait pas que je réponde. Pourtant c'est plutôt de la bonne marque Dyson. Ouais ouais c'est ok mais bon Miguel pour un aspirateur faut quand même être un sacré pigeon. Ou un touriste allemand avec des claquettes chaussettes. Exactement ce que je disais. Bon allez on y va. On va d'abord passer. Écoutez j'ai acheté 7 paquets de clopes je pense que ça devrait le faire. Pas mal. Ah ouais il faudrait peut-être consulter. Bon écoutez. On change d'abord de destination on va passer à la banque. Comme ça quoi qu'il y ait en soit on est débarrassé de ce fric. Ça marche. Bon jusqu'à ce qu'ils checkent nos comptes mais... Ouais là on va se faire un peu à voir mais bon. C'est pas trop des flèches donc on a le temps. Ok donc il a répondu et un numéro chelou essaye de m'appeler mais bon. Il vous est pas reconnu de numéro non ? Mais on vous est pas essayé de décrocher non plus on sait jamais. Oh non non. J'aurais pu quoi qu'il en soit. Je sais pas pourquoi. Ça m'est énervé. J'étais pris de panique. Oh je comprends je réponds pas non plus. Ensuite il y a des sms pour le premier contact le sms c'est mieux. Ah on est d'accord là dessus. Bah oui. C'est précieux le temps. Alors. C'est incroyable je me cours toujours sur ces sorties. Bon on a rumeur on peut escalader hein. Ouais. Tant qu'il y a la ceinture. Ah bah ça va un micro détour. On va même cut un peu plus que ça. Hop là. On le fait salement mais proprement. Ah faut refaire demi-tour du coup. Exactement. Donc il voyait Fab et y a pas de point de rendez-vous ? Bah en fait non c'est juste il était au téléphone avec Fab. C'est celle qui ne répondait pas. Et là du coup il m'envoyait la position GPS. Et celle qui m'envoyait tout à l'heure c'est la bonne. Pour le retourner là-bas du coup. Après la banque. Oh mais quelle histoire. Ok. On l'a jamais vu c'est ça que je comprends pas. Sa position. Ah non mais pas là où on était. Je pense que c'est une autre position. Ah d'accord. Je pense qu'on est une autre. Ah non avec son bateau je pense qu'il s'est pommeux mais du pacifique hein c'est pas possible. Bon je remets le limitateur. Bah c'est peut-être pas le moment de se faire flasher ouais. Euh vous vous êtes rhabillé ? Euh ouais non non mais on... On est dans un pays. Bon je leur expliquerai. Parce que bon un legging de yoga et des claquets de chaussettes c'est peut-être un peu suspect à la banque. Oui pfff. Ça va c'est une ville de dégénéré ils verront pas la différence. Et mieux vaut ça qu'avoir exactement les mêmes fringues que de tout à l'heure. Bon c'est un peu le cas mais au moins y'a pas le haut. Ni le masque. Après le t-shirt reine du pire Noël était sympa hein. Pour Noël en bref ça passe. Ah je vous avoue j'avais deux minutes chrono pour acheter les fringues j'ai pas été trop regardant. Hop là. Hop là le petit panneau. Ok. Ah oui mais attendez comment ça se passe. Mais comment on... Ah oui faut les faire ouvrir. Oh la la. Oh la la. On le salbaille. C'est pas utilisable comment je... Comment on les utilise ? Où est on les dépose ? Aucune idée. Faut que quelqu'un les ouvre. C'était trop simple. Oh la la la. Bon dépêchons nous. On va chercher Miguel je suppose. Ah bah oui. Et peut-être qu'on y saura ce qu'on en fait de ces mallettes. On va peut-être lui demander tout de suite. Je l'appelle. Ouais. Allo ? Comment on fait avec les mallettes ? On peut pas les déposer à la banque ? Hi there. Il faut se mouiller... Quoi ? Ah c'est toi qui y fais ? Ah ok. Bon let's go là. Eh bah écoute on arrive. Oh la la j'entends les sirènes. On va partir très vite hein. Il y a vu qu'il peut le faire il m'a dit. Marius. Ouais Johnny t'y avec Lenny là ? Euh non je crois qu'il s'est fait pécho. Oh putain. Tu t'y es pas avec un des membres de Koh Lanta là par hasard ? Là on va en retrouver un. On va en retrouver Miguel. J'suis avec Kim là. Sa femme. Enfin oui c'est compliqué. Ok. Ce qui me fait chier là c'est qu'on a la cargaison. Mais tout le monde est injoignable. Du coup euh bon. Ouais on va se rejoindre bientôt t'inquiète. On va chercher Miguel et on en reparle tranquillement. C'est bon là toi t'es clean y'a pas de problème ? Ouais ouais nous c'est bon on a perdu un camion dans l'affaire. Mais bon ça devrait aller avec le paiement. Juste tu pourras dire à Miguel qui nous appelle s'il te plait ? Ok ouais. Vas-y merci allez ciao. Ciao. Oh j'ai appelé Miguel. C'est euh... C'est euh... C'est Marius Crotarez le mec de groupe 6. C'est bon y'a bien un camion de sauvé et a priori il est clean. Ah ça va. Mais par contre ouais. Il a jamais réussi à joindre Lenni ou qui que ce soit à Devagos donc il reste peut-être que Miguel au final. Ah alors un gang à une seule personne ça va être compliqué. Oh merde. Oh non j'ai fait l'erreur à la con de rappeler celui qui vient de m'appeler. C'est pas ça. Bon c'est pas grave. Miguel. Mais vous avez un historique d'appel maintenant. Vous avez fait une mage ? Yoni ! Si. Oui Miguel. Si il est sur la coté des... Des... Des la... La carrière. Ok ok. Attends on est re en route. Euh j'ai eu euh... Tu l'as eu je sais pas si tu... Bah non tu l'as pas eu du coup. J'ai... J'ai eu... Eh te noies pas mon gros ! Euh y'en bouffant un caillou ! Ah non mais fais gaffe t'es riche mon gars ! C'est pas le moment de... C'est pas le moment de canner dans une carrière ! On est d'accord y'a bouffant un caillou ! Et t'as eu Marius ? Ok ouais j'ai eu Marius et euh... Comment dire... C'est bon il a sauvé un des deux camions et par contre il arrivait à avoir... Ni Léni ni qui que ce soit d'Evagos donc euh... Semblerait que ça soit toi maintenant avec qui il va devoir traiter. T'as son numéro ? Non y'a pas son numéro, tu connais son numéro ? T'as pas son numéro ? Non y'a pas le numéro Marius ? Ok je t'envoie ça. Ah rappelle le direct, ok. Vous gérez bien le téléphone et le volant dis donc en même temps ? Ouais ouais... J'arrive à multitacher encore mais bon pour combien de temps ? Allô ? Ça vous êtes pas encore sénile ça va ? Ah oui non ça va. Ça va un peu mieux que l'autre pichon là. Mais c'est quand même impressionnant il a plus de 60 piges. En tout cas il est encore fertile hein vu que la petite infirmière visiblement attend la relève. Oui est-ce que j'ai compris oui. Est-ce que j'ai cru entendre... Oui effectivement oui. Impressionnant. Est-ce que j'ai cru entendre monsieur pichon ne veut pas trop le gosse aussi. Ouais ouais bon. Il a l'air un peu aigri hein et puis j'suis pas sûr que ça serait une figure paternelle exemplaire. Bon vu comment il m'a frappé au rallye non peut-être pas. 0-1-51. Non mais ça arrête pas quoi. Ok. Attendez. Hop 0-1-51. Marius. Mais pourquoi ils m'ont envoyé une nouvelle position GPS ? Bah faut rester serein hein. Il est mobile. Un homme en cavale. Ah bah il est là. Formidable. Metté toi en bateau normalement ? J'suis perdue moi. Ouais. 7 braqueurs sur les verrous. Tous les otages ont sauvé. La SPD a fait un taré incroyable. Groupe 6 casier ni santé. Innocent et parfait ça. 7 braqueurs mais... Bah... Égual ! Eh ! Il est pas en place c'est vous, il est juste il rentre ton numéro. Ok. Il va appeler Marius. Il me fait un peu peur. Bah dis donc, tu laisses ta femme avec un inconnu pendant... Enfin pas un inconnu mais avec un autre homme pendant quoi ces 3 jours que t'es parti là ? Euh... Tu es comme... Tu es passé au départ, il était trouvé... Johnny. De quoi ? Ou Tim Steyer. Oui, oui. Maintenant, tu es mon égal. Eh, pas mal hein ! Il peut dépréter ma femme si possible ? Oh non, je touche pas de ce pain là ! Eh mais respecte la dame, t'es vraiment un animal hein ! Non non non, Kim, tu m'as pas compris ! C'est pas ce qu'il voulait dire ! Attends, il a déprété ! Ok ! Est-ce que je suis une Apple Watch, moi non ? Terrible ces histoires ! Bon, où va-t-on ? Il sait pas, il a appelé Marius. Ouais. Il appelle quand même Marius. Ah bah tiens ouais, demande-lui qu'on le retrouve tiens, ça c'est plutôt un bon plan. Et on va éviter les contresens, tiens. Marius ? Ou est-ce Miguel ? Si ? Il sait pas où est le boss ? Attendez. Hop, je me pose, je vais mettre un point dans les hauteurs de la ville et ça sera pas mal. Quelle histoire ! Oui oui, je suis en train de reprendre tout le monde. Le patron, je sais qu'il est en cavale, mais il va m'en occuper. Il est aussi affrété deux yachts pour pouvoir récupérer tout le monde. Et on a plein de manettes. Si ? Je sais peut-être bien qu'on s'en débarrasse ces manettes, c'est un peu souci. Si, pas problème, tout stock, tout stock, tout stock, la police jamais va voir que c'est toi. C'est son quotidien, il sera coiffé. Eh, pas mal la dernière phrase. Comment ? On la fait 100 millions ? 100 millions ? Il appelle le journaliste police que c'était moi ! Non, 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 tu fais pas ça mon gars ! Non, non, non ! Mais c'est comme ça qu'ils se sont fait choper ! Vous appelez toujours les journalistes pour faire les kékos ! T'es fini qu'on court de teub deux secondes là ? Ah si, c'est pas con comme ça. Non, non, c'est bon, profite un peu là. Youni ? Ouais. Je vais faire de toi mon adjoint. Eh bah... Peut-être t'as les bonnes idées, et je vais prendre Kim, responsable communication ! Ok. Je fais de la bière moi de base. C'est vrai qu'elle fait de la bière la dame, attention c'est... Si Fab, écoute ! Elle est indépendante, laisse lui son business quand même ! Si ! Je fais pas de la bière au diagramme en plus. Pas mal. Les montants que t'as vu dans le journal des 100 millions, il est un peu grossi. Si ? Il appelle qui là ? Moi ? Je crois. Ok. Je pense que Fab est pas d'accord quand il a vu le magot, sa part, une plus grosse part je pense. Ah ! Fab, j'ai pas compris ? Si ? Ouais, qu'est-ce qui se passe ? C'est le retour des vacances là ? Allez hop ! Ah c'est l'exode des parisiens ça ! Dans les périphériques des... Je pense qu'ils vivent sur la 6, route du soleil. Non, parce que le bateau y était pas à moi, y a dû tuer le propriétaire. Mais putain ! Pardon ? Non, attends, j'explique chérie, je peux tout t'expliquer le propriétaire du bateau ! On avait réussi à tuer personne dans la banque, quel animal ! Non mais tu m'as dit que t'étais propriétaire du bateau. Si, c'est une connerie, j'ai dû habiter avec toi, j'ai pas dû prendre une femme ! Ah mon salaire des boires qui tombent, ça ça fait plaisir ! J'aurais pas dû prendre une femme, il vient de dire... Non mais... Retournez-moi, je vais le frapper. Ah, moi je retiens personne hein, vous êtes un couple libre ! C'est compliqué ! Si, elle va me faire le couille ! C'était un sanglier, c'était quoi ça ? Oh non, c'était un trottoir, non ? Probablement, oui. Mais bon, c'est aussi illusé. Oh non, parlons pas de sanglier, ça me rappelle Crusty là. Oh ! Putain, j'ai eu du pognon lui aussi ! C'est un peu plus... Donc tu disais quoi téléphone là ? Tout le merde, comme d'aboutoud. Et t'étais avec qui ? Et t'étais avec Fab ! Ah oui, c'est vrai, pas content tout ça, oui. Parce qu'à la base, sous l'otage, mon otage payé ! Moi j'ai payé les otages ! Moi j'ai payé les otages ! Bah il sait pas encore, il lui est promis mout-mout ! Mout-mout ? Si ! Mais encore ! C'est boîte-boîte ! Dans son... Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, pardon ! Je suis séné, c'est pour ça ! Y'a un peu promis mout-mout à tout le monde ! Comment tu peux promettre mout-mout à tout le monde ? C'est pas possible. Mais c'est normal, c'est le business, y'a promis mout-mout à tout le monde ! Mais c'est pas possible, ok... Et d'espoir, c'est sûrement aussi ! Bon, écoute, ouais... Bah voilà, on va faire de la négociation encore ! Les gens savent que t'es un peu fantasque, mais faut arrêter de promettre n'importe quoi ! Mais toi t'inquiète pas Yoni hein, on fait mout-mout ! Oui bah non, justement, c'est bien là le problème ! Tu peux pas faire mout-mout avec tout le monde, c'est pas possible ! Comment ça, il peut pas faire mout-mout avec tout le monde ? Ah bah si tu fais mout-mout avec moi, y'a plus rien pour les autres ! Bon... Attendez, là on est allé chez moi, mais... Donc Marius il est chaud, il t'a envoyé la position ou pas ? Non non, il se faut oublier ! Ah ! Il a caché les sacs, il se faut oublier ! Ah il faut... Il rappelle le chef ! Si, il y a envie ! Les mallettes, on les met où ? On va les mettre chez le chef ! Chez moi ! Il vous met le point ! Bah attends, sinon on est devant chez moi, je fous au moins les miennes dans mon coffre ! Mais non, vous pouvez pas les utiliser Johnny, je pense pas ! Ouais mais bon, c'est histoire qu'ils soient quelque part quoi ! Ah vous avez peur qu'ils fassent pas mout-mout ? Mais non, mais c'est juste que ouais... Si on fouille chez moi, bon bah ça arrivera tant pis, mais ça a moins de chance d'arriver que... qu'on me fouille directement quoi ! Très belle maison en tout cas ! Merci, c'est plus beau à l'intérieur qu'extérieur ! Je reviens, dans deux secondes ! Vous venez si vous voulez hein ! Vous voulez rentrer ? Si, moi ils vont bien visiter ! Ok... Mais j'ai déjà une maison ! Faut sonner hein ! Pourquoi t'as dit à Fab... Mais il s'en va ? Non ! Il est parti ! Faut sonner ! Non laisse-la dehors ! Elle nous fait chier un peu plus moi ! Y'aurait pas d'où prendre une femme ! J'crois qu'elle t'entends, fais gaffe hein ! Y'a que des hommes merdes pour qu'elle est ma femme ! Faut utiliser la sonnette ! Ok... Mais c'est Yoli ! J'ai toi Yoni ! Mais ouais, à part la vue là ! C'est vraiment ? Bah ouais c'est très cool mais y'a juste la vue, regardez-moi ça ! Y'a que des barbus et des boustachus ! Croyez-moi que Johnny il est pas prêt de se réveiller avec le bois du matin ! C'est une passion pour la drogue, monsieur Johnny ! Comment ça ? Une passion pour la drogue ! Mais qui c'est qu'elle est... Oh ça devait être un truc à Gontran ça ! Moi je touche pas de... Je bois pas de ce pain là ! Après ça peut servir à autre chose mais bon c'est pas recommandé quoi ! Ouais ! Alors attendez ! Ah mais c'est juste ça bordel ! Non. Y'a moins de personne qui fait ça. Ok j'ai une idée. Bon par contre... Non mais je peux porter une arme ? Ah oui. Et si... Oh bah monsieur... Monsieur Johnny ? Ouais par contre... Y'a pas un truc qui dépasse dans le dos ? Ouais justement... Bon j'peux te rendre ça ou on la fout à la poubelle mais euh... Mieux vaut pas. Y'a pas poubelle sur une K47 ! Ouais mais moi j'ai pas le permis pour ces conneries donc maintenant que c'est pas assez... Quoi ? Bah pourquoi l'amunation il a jamais voulu me vendre autre chose ? Dans l'amuri ? Mais le coffre c'est juste pour le pognon visiblement ! Ok... Quelle histoire... J'ai ça moi ou quoi ? J'ai ça moi ou quoi ? Bah quoi qu'il y avait ça là ? Oui oui c'est bon j'ai une amuri ouais. Si si ! J'aime pas ce A. Oui ? Il est dans la prison. Et comment il peut t'envoyer le message de la prison ? On peut tout faire du coup. Oh oui oui... Ça c'est une bonne habitude à eux hein... Je sais pas comment ils font mais... Enfin si je sais, Miguel m'a dit une fois... Il cache les téléphones dans des endroits un peu euh... Comment dire ? J'ai peut-être pas envie de savoir. Voilà ! Ah ouais ! Ah Justin hein, je fume pas si souvent que ça. Ah mais vous comme ça vous aurez le plein. Voilà. Nickel, merci. Avec plaisir. Bon. Du coup c'est quoi le plan là ? Le plan ? C'est... Non, non, le cap est à bout. Ah ! Non, 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 non ! Et le boss il dit... Tout m'en va de pas. On va pas évader le boss hein. Ah mais là il purge pour combien là ? C'était pas la... C'était pas la banque près des supérettes là hein ! Il va prendre la max ! Donc nos mallettes on en fait quoi ? Si si, il va tout prendre, il va tout vendre, il va tout noter et il va tout dispatcher. Ok. C'est parce qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup souvent des... Il essaye d'y aller par Val, il charge le molotov, il charge de Fred Boone. Mais pourquoi t'as pris des molotovs ? Au cas où. Il charge d'extincteur, des 9mm, des 5.56, des bouteilles d'eau. Et t'as tout ça sur toi ? Ok. Ah si ! Tiens Yoni ! Oui ? Si jamais tu vas attacher les gens, tu tournes ça. Ah oui, ok, je vois. Moi c'est comme ça qu'il me suis marié avec Kim. Pour les... Oui, malheureusement. Ah d'accord. Pour les... Des zip-tie donc, ok. J'étais surtout dans le coma hein. Oui c'est vrai. Je m'as roulé dessus avec mon camion hein. Sacré détail quand même. Bon, y'a toutes les mallettes, elles sont dans une... Dans une poubelle. J'ai l'endroit. Quoi, parce qu'on doit encore récupérer de la mallette ? Si. Eh, comment ça ? Mais pourquoi c'est à nous de faire ça encore ? Quelle histoire ! C'est parce que tous les autres ils sont en prison. Oh la la. Bon. Donc là c'est quoi le plan ? C'est des char... Mais attends mais... On va pouvoir stocker toutes ces mallettes là ! Ouh le patron il se fait attaquer par le family ! C'est qui le family ? Je me suis ouvert tout seul. C'est comme le confidisme, il est dans son quartier. C'est Cetélem ça. Mais quelle histoire ? Pourquoi Cetélem lui veut du mal ? Je comprends plus. Il sait pas. Oh c'est pas clair, c'est jamais clair. J'en ai... Je commence à leur plein le cul hein. Moi je veux juste prendre mon argent et prendre congé. Bah enfin madame, parlez pas comme ça ! Ouais non, ils sont fous ici. C'est le pognon qui leur monte à la tête. Espérons qu'on termine pas comme eux. Faut qu'ils prennent du viagra et qu'ils nous fichent la paix hein. Alors ça... Alors attends c'est quoi là ? Dans une poubelle donc ? Bon bah ça, ça me connaît. Oui c'est vrai que vous étiez éboires avant, j'ai cherché les éboires justement. Ah je le suis toujours hein, je touche mon petit salaire. D'ailleurs si... Si on veut la couverture parfaite, je sors le camion hein, attention. Mais y'a pas un localement chez les vagos justement ? J'ai vu en arrivant. Euh oui ici, exact. Oh Monsieur Pichon tiens. Monsieur Pichon ! Monsieur Moni, dites-moi... Oui ? Est-ce que vous êtes occupé actuellement ? Euh plutôt oui, comme souvent mon cher Monsieur Pichon, qu'est-ce qu'il se passe ? Je me demande si vous auriez la possibilité de, comment dire, de négocier de façon musclée avec des flics en bas de chez moi. Comment ça ? Des flics en bas de chez vous ? Mais qu'est-ce qu'ils vous veulent ? Bah peut-être qu'ils voudraient une partie des mallettes qu'on a pris à la banque. Mais une partie de ces mallettes pourrait être à vous ! C'est qui les flics ? C'est qui les flics ? Bah c'est les flics, je crois que c'est à peu près tous les flics de Los Santos là. Donc il vous faudrait quelques amis. Mais promis on vous partagerait les mallettes. Ok ok, je vous tiens au courant mais ça va être chaud de bouger les gens, y'a beaucoup de gens qui se sont fait coffrer là. D'accord, bah tenez-moi au courant ! Une poubelle à croûte-tongue ? Putain c'est le vieux, la vieille croûte pichon là. On va aller voir pichon. Celui qui va être daron là ? Bah voilà, bah il m'a dit ouais on a pas mal de mallettes mais y'a tous les flics de Los Santos en bas de chez nous et faudrait venir nous aider et on partagera. Mais bon, nous au niveau mallettes on est pas mal quoi. Il va tout doter. De toute façon il va devoir passer par moi donc euh... Ah merde l'autre il discute. Bon. Mais non il discute pas, il te parle à toi ! Ah pardon, oui, vas-y ! Oui, ah bah c'est n'y tout plaisant ! Ouais le vieux, le vieux, le vieux, en bas de chez lui y'a des milliards de flics. D'accord. Il veut genre qu'on intervienne et qu'on foute le daron, le boxon mais bon. Mais il pense qu'on est le Yamakasi avec un hélicoptère ou comment ça se passe ? C'est pour moi qui tire l'automobile ! Ça va être compliqué, bah c'est bien ce que je pensais, il parle au téléphone là ! Ah c'est pour toi ! Putain. Attendez, moi j'ai une carte des poubelles, ça tombe bien non ? Ok la seule poubelle que je vois c'est... Bah c'est celle là-bas. Tout simplement. Non celle-ci ça serait trop simple. Pas de panique. Mais oui, puis on s'en est occupé avec Gontran, c'est là où on a pris le Uber du malheur. Si et pas c'est moi je rêve elle est plus là. Reste calme Johnny. Ok Johnny, respire. Ah non mais elle avait raison la bonne dame, c'est moi qui fonce des. Ah non ok. Et y'en a que 6. T'as une blague ou quoi ? Ils vont croire que je les entube, terrible. Ah vous êtes là ? Je croyais que la dame me suivait. Mais vous y trouvez les poubelles ou pas monsieur Johnny ? Bah ouais c'est une poubelle en face du complexe d'appartement là au coin mais y'a que 6 mallettes à l'intérieur donc bon nous on en avait beaucoup plus au final. Enfin moi j'en avais chargé une vingtaine un truc du genre. Les mallettes de qui ? Oulalou ? Ah je crois qu'il vous a pas écouté. Et puis moi mes mallettes je lui ai donné donc euh... Oh je commence à être fatigué là. Va falloir lâcher ton téléphone Miguel. Oula oula on se calme on se calme on se calme. Aïe aïe aïe. Ah tiens une petite clope ouais. Ah vous faites du yoga vous aussi avant d'allumer une clope je comprends. Bien sûr. Très branché yoga hein. Si c'est possible. Bah il te donne la viande tu vas le mettre dans l'ombre. Pour galber son petit cul c'est parfait ça. Bah pour rester en forme exactement oui. Eh oui. Ah ouais, un petit peu de sport là, j'ai trop fait de voitures. Bon je vais les prendre ces cimerlettes là, parce que sinon, ça va prendre la journée. Hop là ! Ah mais vraiment, qu'est-ce qu'ils foutent dans leur club, j'aurais dû demander à Traoul là ! Il y a hâte de savoir un petit peu, dès que c'est bizarre là, dans les composés et tout ça ! Oh tout le monde sait que je suis éboueur ça, ça choquera personne ! Je vais lui donner direct, ça sera plus simple. Il est encore en train de jack-té lui ! Hop ! Ah bah c'était pour Miguel, donnez-lui, donnez-lui ! Ah ça y est, t'as fini ? Désolé de te déranger hein ! Ok. Il a pas assez de place, je l'ai gardé. Bon y'avait que 6 mallettes dans la poubelle, c'était pas énorme hein ! On va tout vendre ! Allez, on va vendre ! Ah mais du coup j'ai... Mais putain... Bah du coup y'a celle chez moi ! Si bah d'ailleurs on va vendre celle-là, despois il fait l'outrie, et après on continue à tourner, on note tout, et à la fin, on fait beaucoup de pognon ! Ok, bah dis-moi où on vend ! Au quartier ! Vas-y remets-moi, remets-moi ! C'est pas un peu risqué de retourner au quartier ? Voilà ! Tout va bien ! La police a se fait tirer dessus au poste ! Bah non mais ils sont devant chez les pichons ! Que M. Johnny a dit ! On est bien d'accord que les pichons on s'en fout là ! D'abord on va après pichons ! Parce que y'a pas de place ! Comment ça ? Y'a pas de place ! Non mais on a pu dire les pare-balles pour les pichons ! Aussi, y'a les pare-balles ! Faut le vendre les pare-balles ! Et puis l'ACA il est à la maison hein ! Oui on nous dit ! Non mais y'a tous les flics chez eux, on est 3 ! Qu'est-ce que tu veux faire ? On est pas les Avengers hein ! Au bout d'un moment les missions suicident ça va hein ! On en survit une mais pas deux ! Je veux qu'on finisse en tout là en fait ! Si boss j'écoute ! Comment son boss peut l'appeler autant en prison je ne comprends pas ! C'est Pichon qui tient au commissariat ! Bah... Comment ça Pichon tient au commissariat ? Mais c'est... mais... Vous avez vu les flics non ? Faire qu'ils y sont en cours chez Pichon ! Mais c'est lunaire ! C'est lunaire ! J'en peux plus de lui ! On est sérieux ? On va voir un monsieur avec 60 ans et une canne... Peut autant... emmerder les flics ! Ah il a le bras long hein ! Il suffit d'avoir les bons amis je suppose ! Comment les projets ? Bah si son bras est aussi long que sa canne, oui je me dis bien oui ! Eh oui ! Ouh sur le merde ! Euh... Yoni il fait de mes tours ! Pas au quartier ! Surtout pas quartier ! Sous problèmes ! Bah évidemment les problèmes ! Mais c'était logique ! Comme 1 plus 1 font 2 c'était logique ! Non mais les soins des mout-mout patrons c'est encore différent hein ! C'est mout-mout ! Mais comment il est en prison et qu'il sait qu'ils sont en quartier ? Oh la la ! Non mais... Il donne 50 à tout le monde ! 50 à lui ! 50 à lui ! 50 à lui ! Et à la fin ça fait 50 ! Ça c'est des bonnes nouvelles ! D'accord ? Bah j'ai quand même pas m'arrêter aux Feux Rouges ! Faut arriver ! Alors vu ce qu'on a fait après le braquage des Feux Rouges c'est secondaire hein ! Bon, il explique, sur le merde, en fait c'est Pichon qui tire la K-47 ! Comment ça c'est Pichon qui tire la K-47 ? Pichon, il habite en face de la police ! Et en fait, Pichon, il a cru que c'était une parquisition chez lui, alors qu'en fait il a voulu au commissariat ! Soko, il est descendu, il a tiré dessous au coup 47 ! Mais... Mais il est possédé, c'est pas possible ! Les fils ils ont sorti les explosifs, ils ont commencé à faire sauter le policier ! Heureusement qu'il l'a pas pris le gamin hein ! Ça a pété partout ! Résultat ils sont en train de faire les perquisitions chez Pichon, ils ont dit après on va chez le Vagos ! Ah ! Il y a plus de maison, il y a plus de travail ! Tout le merde ! Et... Et ces mallettes on peut les transformer en fric ailleurs ou pas déjà ? Si, il faut y appeler un contact ! Il est temps d'appeler un contact ! Ok ! Oh ça pue, ça pue hein ! On va peut-être plus commencer par ça ! Il est temps. Il est pas saoul. Il y a peut-être fait Uber ou Monsieur Johnny ? Ah ouais ! On a perdu ! J'ai l'impression d'avoir fait que ça aujourd'hui ! Ah non c'est vrai, il y a eu le braquage ! Alors... On roule depuis 4h hein ! Au moins ouais ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est une barrière de police ! Comment ça c'est une barrière de police ? Il y a un hélicoptère ? Et ce Hummer, personne le connaît ! Non 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 ! Me dis pas que c'est pas vrai, comment il nous aurait grillés ? Non non non, ça passe, ça passe ! Il... j'suis un pommardé ! On va tout stocker chez toi, Youni ! Ah bah super ! Non non mais il va m'en couper, on fait moutmout ! Non non, arrête ! J'te jure arrête, tu vas t'en prendre une hein ! Tu peux pas faire moutmout avec tout le monde ! Si, on fait moutmout ! 50 pour toi, 50 pour Kim, 50 pour... A la fin ça fait 50 dollars pour toi, 50 pour Kim, 50 pour Pichon ! Aïe 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 ! On est en train de me dire qu'on a risqué notre cul pour 50 balles ? Non non, c'est une bêtise ! J'fais des photos sur OnlyFans, j'touche plus hein ! Très bien ! Il peut m'abonner ? Idiot, mais c'est pas possible ! Ah oui c'est vrai, c'est ma femme, il peut regarder gratuit ! Oh ok ! Non mais oh là là ! Allez, on est presque arrivés ! Mais bon, j'suis pas particulièrement à l'aise avec le fait de stocker des centaines de mallettes de pognon chez moi ! Surtout pour pas finir par faire moutmout quoi ! J'vais prendre perpète, c'est sûr ! Demain dans la journée, y'advient tout oublié de chez ! Pourtant... Comment dire... Dans ta galère de bateau là, ça nous avait acheté quelques jours ! On était tranquille au vert, on s't'est fait oublier ! Bon... Oh ! Où sur le merde ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Monsieur le Moubuyak ? Oh, pourquoi y'a crussy le clown ? Oui, monsieur le Moubuyak ! Aïe 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 ! Mouyuzak ! Fais un effort, un Cahuzak, non... Monfiak, c'est Monfiak ! Basiliak, non ? Si ! Ok. Oh j'avais pas mis la ceinture, bordel ! Quoi ? Il avait une cami... ? Pfff... C'est pas vrai... Et moi je croyais qu'il parait juste de ses manettes, il a jamais dit une camionnette, putain j'en ai plein le cul ! Mais y'avait rien dans le camion ? Je croyais qu'y avait rien dans le camion. Si, si, si... Quoi il était pas rempli de fric ce camion ? Je sais plus moi... On parle de quel camion là ? Si ? On va peut-être rentrer hein... Oh ça devient épuisant, j'ai l'impression qu'on va jamais voir ce fric. On peut filmer à l'intérieur ? Ouais ouais. Y'a plus de coloc en plus alors, c'est parti. Bon ça y'a plus de coloc, il vous a abandonné ? Ah oui oui, il a pris ses aises. Il a pris une villa plus haut. C'est la même plus ou moins, mais il a une meilleure vue. Il avait des meilleurs goûts, il voulait plus. C'est ça. Aïe 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 aïe. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il vient même pas en plus. Bon je vais appeler Marius, faut que ça bouge un peu là. Allo ? Oh putain Johnny ! Ouais. Attends, c'est moi qui t'ai appelé là ? Ah bah non, je venais de t'appeler à l'instant là. Oh putain d'accord, ok parce que j'allais appeler le capitaine. Et qu'est-ce qu'il y a ? Ouais euh... On est avec Miguel là, c'est une galère, ça bouge dans tous les sens. T'as entendu parler pour Pichon là, qui fait n'importe quoi, je sais pas quoi. Une camionnette est tombée, Perkish chez lui, en face du commissariat. Oh putain non, j'ai entendu rien de tout ça. Il y a besoin de moi ? Bah en gros moi je sais pas. Oh putain, j'ai deux appels en même temps. Wow, ok. Capitaine ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il a deux portables ? Waouh. Mais c'est une dinguerie ! Allo ? Un Pichon, liberté armée, dangereux, bah voilà autre chose. Allo ? Marius ? Bon il me rappellera hein. Il est dangereux mais c'est quoi cette soirée ? Il n'en finira jamais. Ça ne se termine jamais CA, c'est horrible ! Mais il y a un frère Pichon sous les verrous maintenant, il y en a un autre en liberté. Bah à mon avis c'est le vieux. Il reste quelqu'un en liberté. A mon avis ouais c'est le vieux et il reste le quai belge. Ah le fameux qui sent la poutine avec la fritrie belge, le fameux. C'est ça. Tu vas proposer une poutine avec des moules, quel enfer. Ouh là, non c'est pas insane ça par contre. Il y a du vin blanc là, il y a mieux. Hum hum hum. Oh il y a un petit verre de vin ce que je vois, c'est du mon Calusac. Baf, il n'y a pas grand chose d'autre dans le coin. D'ailleurs je ne l'ai pas terminé, il y a bien une raison. Ah ouais je vois ça, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce bail, j'ai juste une bière sans alcool sur moi. Ah attendez, on m'appelle. Ah Marius. Oui ? Ouais putain excusez-moi mon téléphone a buggé. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes où ? Vous avez besoin de moi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok en gros on est chez moi, on a pas mal de mallettes déjà, sauf que moi j'ai aucune idée de comment on ouvre ce bordel. Et deuxièmement, bon Marius, comment dire, Miguel il est bien sympa mais il a promis 50-50 à un peu tout le monde. Donc évidemment, maintenant que dans les news on voit qu'il y avait je sais pas combien là, 100 millions je sais pas quoi, tout le monde s'agite un peu. Donc là c'est interminable, ça fait trois jours que je fais le chauffeur Uber, Johnny il commence à en plein le cul. Ouais je comprends, t'es avec Miguel chez toi là ? Ouais je suis avec Kim là, sa femme enfin bon bref c'est compliqué et oui là il est dehors en train de gérer des appels. Tu traînes beaucoup avec sa femme je trouve Johnny. Ouais bah j'ai pas trop le choix mais bon ça va on s'entend bien. Ok bah envoie-moi la pause j'arrive. Ok. Bon. Viens une bouteille de champagne pour fêter ça. Ok ah bah ça va ça va plaire à Marius. Alors attendez je lui envoie la position. On va ramener quelqu'un de compétent ça va changer un peu là. Je n'ai qu'à dos. Vous avez fait le Uber vous avez connu comme pas possible vous la méritez bien. Ah merci bien. Ok j'ai pas m'énerver. Il aime pas attendre en plus je le sais. Ok. Champagne alors. Oh là là bon. Je vais mettre les mallettes euh... Ah non c'est vous vous lui avez donné vous les avez c'est ça ? Euh j'en ai encore six sur moi oui. Ah oui pardon. Il est un petit peu à la porte là depuis tout à l'heure oui. Ok y'a Marius qui se ramène parce que là je commence à rendre plein le cul. C'est bon y'a tout yélé ? Y'a tout yélé ? Vas-y attends je m'assois parce que je sens que j'ai mal le vivre. Euh par contre y'a pas à manger ça c'est le merde. Comment ça ? Y'a pas à manger ? T'as pas mangé ? Oh oui ok. Euh bah désolé hein moi je mange que des burgers dégueulasses. Tiens. Y'a tout le monde merde du burger. Je te rendrai ça. Avec ton moutmout. Aïe 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 oui alors vas-y c'est quoi là ? C'est quoi les bonnes nouvelles ? Comment t'as tout arrangé ? Donc je t'explique. Dans un premier temps nous allons mettre des choses chez toi. Oh mon dieu. Non mais t'explique tout coûte pas tout coûte pas normal. Je t'explique d'abord on nous met chez toi. D'accord ? Ouais. Et après quand on nous met chez toi demain. Mañana dans le journée. Ok. On vient, on prend les mallettes, on vit chez toi. Ok. Il est ok ! Attendez on sonne c'est eux. Ça doit être Marius. Ah j'espère. Si c'est la police ou le merde ? J'avoue. Et là d'un coup ouais. Oh non c'est bon. Oh là là ! Oh loulou ! Et t'es recouvert de sang c'est bien normal ? Oh ! Ah monsieur ? Ah ouais. Monsieur ? Ouais ça dépend ok je vois. Mais bon faudra passer au pressing parce que c'est un peu oppressant là. Je vais bien mais il fallait que j'aille au pressing. Bon alors qu'est-ce qui se passe ici ? Bon. Y'a une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Dis-moi Miguel. La bonne nouvelle ? La bonne nouvelle ? C'est que... Y'a plein de mallettes. Et ça il achète toutes les mallettes. Y'a alors tout le monde du pognon. Ça j'ai bien. Ouais. Mauvaise nouvelle ? Y'a le débrouillé de Pichon. Il a l'obité en face de police. Il avait beaucoup de mallettes. Il a cru que c'était une attaque. Il a tiré à l'hôp 47. J'ai vu les news. Mais là il est copré Pichon. Non ? Ouais. Il en reste en liberté visiblement. Mais là on parle de Pichon vieux ou Pichon pas vieux là ? Ah ça j'ai pas l'info. Ok moi je les ai jamais rencontrés vraiment. J'ai seulement entendu parler mais euh... Le vieux il m'a l'air pas trop clean. C'est le jeune qui m'a l'air un peu innocent quoi. Le vieux. Il nous pétait en plomb. Ah ouais ? Donc il nous a fait parler d'un million. Perdre un million ? Si. Mais attends Miguel parce que moi j'ai vu cette espèce de news là sur les 100 millions là. Mais ça c'est des conneries de chiffres ou c'est la vraie valeur là ? Il va aller chercher aux journalistes. Attends mais toi t'es... T'as sécurisé des camions Marius toi ? Comment ça se passe ? Ouais ouais ouais. Nous on a pu décharger quelques trucs dans le coffre mais il y a un camion qui s'est fait péter. Ok. Et nous on a un camion complet qui est au dépôt là. Qui est déchargé et qui est en sécurité évidemment. Combien de moulettes ? Bah je sais pas un truc genre 200 ? Pas mal ou 200 ? Pas mal ? Ouais 200 mallettes ouais. Ouais ouais c'est un sacré pactole. Par contre euh bon. Moi je veux pas qu'elle reste au dépôt bien longtemps non plus. J'ai dit qu'on se faisait discret mais euh... Et voilà quoi. C'est pour l'histoire. Il est juste route ? Ouais ça tourne là. Pour l'histoire c'est compliqué. Ouais mais attendez. Je me suis pas présenté. On s'est croisé très vite fait. Je suis Marius Rotarez. Patron de la société des convoyeurs du fond. Enchanté. Kim Dwight brasseuse de bière. D'accord. Alors c'est quoi cette histoire ? Vous êtes la femme de Leni ou je sais pas quoi ? Non c'est mon femme. Euh... Oh là là. Un sujet sensible ça. Ah je suis dans le coma donc en fait j'ai jamais dit oui. Oh putain. Voilà. Oh Miguel. Fais attention avec les femmes hein. Non non mais... Ah tu vois ils sont de mon côté. Que ce soit monsieur Johnny ou ce monsieur là ils sont de mon côté. Bah disons qu'il y a manière de faire quoi. L'argent c'est quelque chose mais les femmes attention quand même. Normalement un mariage un peu extrême c'est à Las Vegas avec un prêtre en Elvis mais pas à côté d'un camion après l'avoir renversé quoi. C'est pas très clair hein. Ce Miguel il m'a pas l'air d'un bien grand danger pour vous hein mademoiselle donc je pense que vous arriverez à vous en débrouiller. Bon alors Miguel qu'est-ce que c'est ton plan Miguel là ? Mon plan pour l'instant Lucas, deux possibles étapes. Le premier, tout reste WMST ou nous. Group 6 ? C'est Group 6. Group 6, il espèce demain, il vient chercher demain, il peut venir à 10h, il peut venir à 11h, il peut venir à midi, il peut venir à 13h, il peut venir à 14h, il peut venir à 14h. Oh putain je reviens. C'est trop lingeux, reviens. Touche au Johnny ? Si, parce que là pour l'instant il y a le SWAT dans le quartier de Vagos, c'est pas possible de récupérer pour le quartier de Vagos. Ouais il va pas tarder à arriver ici le SWAT j'ai l'impression mais bon. Attends mais Johnny, Miguel il me dit qu'il faut mettre les mallettes chez toi, ça te manque confiance ou ça ? Bah pas du tout, ensuite ouais si on peut trouver un lieu plus neutre et plus safe ça me va, moi j'ai juste ma vingtaine de mallettes que j'avais pris sur moi en bas là, près de l'armurerie et c'est tout. Écoutez moi j'ai les mallettes au dépôt mais il est pas question d'en ajouter d'autres, il y a trop de caméras autour du dépôt et puis là le capitaine il m'a dans le nez là, il faut que j'aille le voir et tout. Donc moi c'est pas possible d'en plus chez moi. Est-ce que vous voulez avoir le capitaine avec le sang sur votre veste de partout ? Ah mais j'irai me nettoyer ça là avant d'aller. Ok, moi j'ai les vins chez moi, ça sera très bien. On se retrouve, faut se retrouver quelque part, j'ai pas suivi désolé c'est la bouteille de champagne de Kim. Moi à mon avis Miguel, à mon avis pour aujourd'hui et même peut-être aussi demain, faut se faire un peu oublier tu vois ? Il passe. Et histoire que tu vois l'argent il pourrisse un peu sous terre là, et puis quand tout ça se fait un peu oublier on peut tous se rappeler et essayer de trouver un truc, et peut-être pas tous en même temps d'ailleurs. Ouais ouais, moi je vais aller... Je vais aller refaire de la poubelle je pense moi. Ce qui est le mieux c'est que toutes les caisses restent là où elles sont. Ouais clairement, chacun garde ses mallettes. C'est un problème. Ouais ouais c'est ça, on garde nos trucs. De toute façon c'est M.Rotares et Marius qui a la grande partie du coup, vu que Pichon s'est fait pécho. Et puis surtout profite de ces quelques jours pour régler ce problème avec toutes les personnes à qui que tu... T'as dit à tout le monde t'allais faire moite moite, c'est vraiment des conneries, faut qu'on t'explique hein. Non non, y'a pas dit moite moite. Non non, y'a comprends bien, y'a pas dit moite moite. Y'a dit moite moite. Oui oui, ok je vois. Ouais moi de toute façon moi je suis pas en moite moite, j'avais dealé directement avec Lenny. D'ailleurs Miguel, tu ferais peut-être attention, tu devrais attendre que ton chef il sorte hein avant de prendre des décisions. Si si, c'est pour ça il prend pas des décisions. Après moi je dis ça pour toi, je dis ça pour toi. Non non mais y'a eu le chef au téléphone, il est en prison actuellement, il m'a appelé. Et il m'a dit pas problème, Miguel, tu gères, tu meurs deux, Vagos. Après il a crié Vagos, Vagos, il a battu une garde dans la prison. Mais comment il peut appeler autant en prison, ça reste un secret ça quand même. C'est un truc que de fou. Il m'a appelé pareil, il m'a dit ouais je suis en prison là, ça a l'air d'être la... Non mais c'est la fête le comico là-bas, ça bouge tout le temps, il regarde rien. Le capitaine il est nul. Nous on l'aime bien, il est nul. Ah doucement, doucement, monsieur Ami avec le capitaine, calme-toi. Ouais, ouais, moi j'aime bien le capitaine, mais bon force est de reconnaître qu'en ce moment le LSPI c'est pas non plus euh voilà. Le capitaine il est vu, il est dit lui, 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 il est paye. Il m'a dit non, il rigole, c'est pas vrai. Il dit si si, il est paye, il a les trois. Oh putain, attendez, je dois répondre. Il m'est coupé. Ah il est occupé, attention hein, c'est un gros bonnet. Il y a pas ce que c'est quand même, une fois il m'a mis un coup de fusée pompe. Mais c'est bizarre quand même la façon de vous parler chez vous ou quoi que ce soit ou d'agir quand même hein. C'est. Bah ouais. Un coup de fusée à pompe, on épouse dans le coma, c'est quand même particulier hein, vos coutumes hein. Il est business, il est business. Oui. Bon écoutez, moi je propose qu'on termine de vérifier une fois que Marius aura terminé son appel. Comment on procède, mais je pense que se faire oublier et reprendre chacun nos activités respectives est une bonne idée hein. Et Pichon, on en fait quoi ? Pichon ? Ah Pichon, il est chopé hein, qu'est-ce que je vous dise ? Y'en a un homme qui court non ? Ouais, le problème c'est que moi j'ai juste le numéro du père. Ouais il est où ? Enfin du vieux quoi. Mais c'est le vieux qui s'est fait chopper ou c'est le jeune, j'suis perdu ? Bon. On va tirer ça au clair. Moi il veut le tuer. J'appelle le vieux. Pourquoi tu veux le tuer ? Pichon ? Oui. Ouais, M. Monnier ! Bon alors, M. Pichon, c'est vous qui vous êtes fait chopper ou c'est frérot ? C'est le frérot, comme d'habitude moi, y'a pas de problème, y'a toujours une solution. Incroyable, quelle dextérité ! Mais du coup, bon, j'imagine que la camionnette, enfin le pognon s'est envolé, c'est ça ? On va dire que la situation du pognon est incertaine. Incertaine, c'est à l'heure. Ouais, on l'a laissé à la part qu'on sait pas si... on sait pas trop si les flics vont le choper ou pas. Mais je dirais que c'est un bon 80% pour qu'ils l'aient chopé. D'accord, ok, je vois, la bonne perquise quoi. Ouais, ouais. Et c'est bon, vous allez pouvoir le faire sortir sous caution ou comment ça va se passer pour le petit, là ? Disons que le Bernard, là, pour le moment, on est en train un peu de se faire oublier à la campagne, si vous voulez, ce que je veux dire. Et on va un petit peu se reformer, reprendre nos esprits et... puis décider ce qu'on fait, quoi. D'accord, donc là il est au Comico, c'est ça ? Ah bah je crois bien, oui, avec tous les Vagos et avec tous nos petits amis. Mais vous, vous avez réussi à y échapper au maille du filet ! Ouais, ouais, tout à fait. Je vous avoue, ça a été un sacré road trip. J'ai fait du surf. Bon, c'était un peu du délire. Là, ça fait 4 jours que je conduis, je suis un peu sur les rotules. Mais ouais, ouais, on est là. Vous êtes un homme plein de ressources, monsieur Moni. Je l'avais vu dès le premier regard. Bien entendu. Bon, très bien. Bah écoutez, moi, je vous tiens au courant de mon côté. Pour le moment, l'heure est à la discrétion. Ouais, pareil pour nous. Mais est-ce que je vous... À Amit, on se recontacte dans un ou deux jours, voire plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, on verra d'ici là parce qu'on va sûrement regrouper tout ça pour ouvrir le pactole. Ouais, et puis peut-être mieux s'organiser la prochaine fois. J'ai pas si on repassera par les Vagos. Moi, je vous cache pas que ça m'intéresserait de faire ma propre organisation, donc bon. On verra. On peut en reparler, c'est vrai que je suis loyal, mais... Pfff, c'était un sacré plan cul, hein. J'ai eu beaucoup plus de responsabilités que prévu et au dernier moment, en plus. Bref. Pareillement. Ok, ok. Bon. Reposez-vous bien. Ouais, vous aussi. A plus. Quelle histoire. Putain, Johnny, t'es arraché ou quoi ? Ouais, non, mais la bonne dame m'a proposé une petite bouteille de chambre pour fêter ça et me détendre un peu, mais c'est vrai que c'est un peu rude. Bon. J'ai eu Pichon. Alors. Ah, putain, il est sorti ? Alors, non. En gros, c'est le petit qui s'est fait choper. Papy, lui, a réussi à s'en sortir et, comment dire, se fait un peu oublier à la campagne. Il disait, bon, il y a quand même 80% de chance que les flics chopent la thune, parce qu'en fait, ils l'ont planqué chez eux, visiblement. Et donc, si les flics sont passés, bon, voilà, quoi. Pas très fût-fût, hein. Alors, on pourrait y passer, mais bon, on veut se faire oublier. Et puis, je sais même pas où ils habitent, donc c'est mal vu. Ce que je leur disais aux deux jeunes, là, c'est qu'il ferait mieux de planquer les mallettes qu'ils ont sur eux. Et là, il y a deux solutions. C'est mettre chez quelqu'un ou mettre dans le coffre d'une bagnole qui planque dans un arbre je sais pas où et ils se font un peu oublier avec cette bagnole. Après, ils reviennent. Donc, voilà, c'est un peu les deux solutions. Ouais, mais les bagnoles, ici, elles disparaissent des fois, hein. Ouais, je sais bien, je sais bien, c'est pour ça. Mais à mon avis, les garder sur nous, enfin sur vous, c'est un peu dangereux parce qu'on se fait tout le temps fouiller, tu sais bien. Toi-même, Johnny, tu se fais souvent fouiller de fond en comble. Non, non, enfin, oui, oui, récemment, c'est vrai. Euh, ouais, non, bah, moi, oui, j'en ai juste une vingtaine en bas, là, et puis on verra bien, mais oui, je veux pas me balader avec, ça, c'est sûr. Je peux pas les laisser chez vous, les miennes ? J'hésitais, vous savez que j'hésitais à foutre ça dans des poubelles, hein. Les poubelles, c'est garanti, hein. Ouais, c'est pas quand, hein. Parce qu'en gros, Gontran et moi, on est les éboueurs en chef, on va dire, et puis vu qu'on fait jamais notre taf, si vous voyez ce que je veux dire, eh ben, elles sont souvent laissées tranquilles, quoi. Ouais, on a remarqué, Johnny, t'inquiète, hein. Eh ouais. On a vu qu'il y avait plus trop de passages aux déboueurs, ces temps-ci. Eh oui, je sais bien. Bon, moi, j'ai pas trop envie de rester là, là, parce que ça commence à puer, j'entends les sirènes et tout, mais voilà, démarrez-vous de vos mallettes, et à mon avis, faites-vous discret pour les 24 prochaines heures au minimum, quoi. Très bien, on va faire ça, alors. Ça marche, monsieur. Bon, c'est bon. Après, moi, j'y connais rien, mais Miguel, attends que ton boss sorte, là, et à mon avis, il gérera le truc. Si, de toute façon, le patron est en prison, dès qu'il sort. Ouais, mais bon, il passe jamais, rarement, plus de 24 heures, donc, bon. Eh, non, ou il croise au coup de pelle, ou il fait super. Il va se débrouiller, en tout cas. C'est sûr. Eh, merci, monsieur Marius. Rentre bien, Marius. Eh, attends, putain, attends, Johnny, je n'ai pas venu les mains vides, attends. Ah ouais. Je ne veux pas. Hop. On en fait quoi ? Hop, tiens, voilà. Ouais, oh, super, ouais. Tu n'allais pas venir les mêmes vides. Toujours plus, bien sûr. Ok, nickel, merci. Allez, salut les gars ! Salut, salut ! Mais du coup, au quartier, on peut transformer l'argent, du coup, Johnny-là ? Si, si, il va aller voir si on peut vendre les malettes. Yoni, il va prendre le risque. Ok, ouais, bah moi, je vais crécher un petit peu, là. Je fais un petit break, hein. Je te laisse vérifier. Pas de soucis. Il était tiens au courant. Ouais, ça roule. À plus. Bonne soirée ! Ça fait du bien de s'entendre respirer, là. Putain, normalement, là, c'est le moment où je regarde au loin et je me détends, mais... Toujours ces panneaux de pub merdiques ! C'est quand qu'ils vont m'enlever le gang des moustaches, là ? Bon. Ok, j'ai plus de malettes sur moi, on est d'accord. Le flingue est en bas. Y'avait pas une histoire du bar qui était ouverte toute la nuit ? Faites socialiser, ça pourrait être sympa. Oh, mais merde ! Ma caisse ! Devant chez les Vagos, en plus. Oh, le sale bail ! Je savais que j'aurais pas dû la sortir, ma caisse ! Putain ! Faites chier. Oui, Yoni ? Ouais ! Je viens de me rendre compte, je savais que c'était une mauvaise idée, mais... J'étais venu chez vous avec ma putain de caisse, donc si jamais tu la vois, dis-moi, parce que... Bon, j'y crois plus trop, mais j'sais pas où elle est, quoi. Y'arrive des... chez nous dans une minute, et t'ai dit, t'es garde en ligne. Ok, ça roule. Si t'entends ouloulou, c'est la police, c'est que c'est le merde. Bien sûr, mais ouais, j'y crois plus trop, mais en plus, quoi qu'il en soit, j'suis dans la merde, parce qu'ils vont la reconnaître, ma caisse. Quoique, j'crois que les flics l'ont jamais vue. Ah si, j'dis une connerie, ils l'ont vue, putain ! Captain Q et compagnie, là, on était ensemble ! Sauf qu'ils sont pas sourds, ils ont fait une descente, ils ont trop de boulot. Ok. Attends, ils arrivent. Je suis concentré. S'ils voient la police, ils veulent voir fouilles. Oui, oui. Waouh, je savais pas que j'avais ces moves en moi. Ok. Non, j'avais jamais essayé de tirer une caisse en étant au téléphone, c'est super impressionnant. Y'a lieu dans le quartier, et... Si, y'a personne, pero y'a ton camion, y'a ta voiture, y'a tout ! Y'a tout ? Tu peux venir ! Ok. Amène les mallettes ! Oh là, t'es sûr ? Mais les mallettes, c'est directement chez vous ou c'est ailleurs ? Si, si, c'est chez moi, tout va bien. Ok. A tout vite ! A toute. Hmm... Faudrait que je dessoule déjà. Je vais quand même chercher ma caisse, hein ! Bon, j'espère que j'vais pas me faire griller d'ici là, ça serait qu'on... Oh putain, à chaque fois j'oublie où elle habite. Attendez. J'vais essayer de le faire... Au jugé. Euh... C'est pas dans ce merdier, hein ? Ouh là ! Ok, ça m'a cassé le cul ! Oh là là, mais c'est pas possible, hein ! C'est un jeu de pistes ou quoi, ce mec ? Ok. La ceinture, j'ai pas mis la ceinture là-dessus. Oui. Un peu de discrétion. Oh mais si j'me fais arrêter là, j'suis sourd, oh là là ! Allez, j'vais essayer de conduire comme ces victimes. Oh putain, c'est infernal, hein ! Ah, ça se trouve, ouais, ils sont occupés, hein ! C'était peut-être le bon plan pour les mallettes, hein ! Et bon, on est jamais trop prudents, j'arrive même pas à croire que je m'en suis sorti. C'était pourtant un des pires barricages ever. Ensuite c'était mon deuxième, et le premier était particulièrement nul. Ça fait quand même 50% de réussite. Oh, oh, oh ! Oh là là, pourquoi y'a les journalistes là qui font ça comme Jaja ? Ok, on va observer de loin, parce que ça se trouve, c'est pour eux. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Wow, sympa, qu'est-ce qu'il y a de Fatal Fury, mec ! Ok ! Ok ! Allez, round observation ! ... 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 Ouais, il me tape sur le système. Qu'est-ce que t'as fait ? Non mais tout va bien, mais je crois que bon, il a ouvert ses mallettes, j'ai l'impression en tout cas. Ah oui, il m'a appelé pour vendre et tout, je lui ai dit non non, je me fais oublier 24 heures et tout, je veux pas... Enfin, je sais pas ce que tu as fait, fais ce que tu veux. Mais non, non, mais j'ai failli faire ça, je suis juste retourné chez eux, mais juste pour récupérer ma caisse que j'avais laissée là-bas, ce qui était pas la meilleure des idées. Ouais, ouais, je vois. Non, non, moi je lui ai dit, je me fais oublier, tu me recontactes. Mais de toute façon, moi je vais voir avec Lenny quand il sort de prison, parce que Miguel, il m'a l'air un peu, voilà, tu vois. Ouais, ouais, je comprends bien, c'est pas un mauvais garçon, c'est juste que bon, au niveau des décisions, c'est compliqué, quoi. Ouais, exactement, c'est pour ça que j'attends que son boss sorte de prison, voilà. Très bien, parfait. Tout va bien sinon ? Ouais, ouais, je me suis enfilé deux bouteilles de champs, là, je pensais à la vie, je me suis dit, il faut que je dise à Johnny d'arrêter de fumer. Oh, attends, je vois la vie en rouge et vert, là. Ok, non mais t'inquiète pas, c'est vraiment de temps en temps une petite taf, hein. C'est juste qu'il fait un peu soleil, donc ça me tape sur le crâne, mais ça va. Bien sûr, bien sûr, je comprends. T'es où, là, t'es à la plage, t'es encore... Oh là là, c'est encore les virées nocturnes ! Ah non, non, je voulais... Là, justement, j'étais parti pour m'acheter une caisse à la concession, je voulais m'acheter une petite discrète, tu vois, quand... Quand je veux sortir un peu tranquillement, pour pas sortir le sub à chaque fois, quoi. Ah, pas mal. Tu vas à quelle concession, là ? Vas-y, je veux voir ça. Ok, bah, je t'envoie la position, vas-y, je t'attends. Vas-y, vas-y, j'arrive avec mon bolide. Allez, vas-y, à toute. Putain, mais il est toujours torché ! Il est quand même gonflé de me parler de modération, lui ! Hop là ! Ok. C'est un tour. Mais c'est une honte de brider un engin pareil comme ça. Je vais devenir flic juste pour rouler vite, hein. C'est ridicule, on dirait une tondeuse à gazon, ça m'énerve ! Oh là là, mais c'est pas vrai ! Oh non, c'est le vieux Johnny ? Mais je recollais cette voix ! Ah, mais c'est bien, t'es passé dans la cour des grands, on finit les pyjamas ! J'ai enlevé les pyjamas, ouais. Il travaille chez nous, il travaille chez nous ! Ah, super ! Mais oui, oui, exact, on s'était croisés avec son accent bizarre, mais j'ai oublié que c'était lui, ouais, quand j'avais gagné, évidemment, de manière absolument réglo. Ah ouais, Johnny, faudra que tu me racontes ça ! Ah ouais ! C'est vrai que j'ai croisé ton concurrent, là. Enfin oui, le jeune qui m'a dit que tu l'avais arnaqué la course, je sais pas quoi. Ouais, non mais, comment dire, Miguel m'avait lâché des dons, et je crois bien que, bon, deux qui étaient dans la course m'ont réglé et m'ont mis dans le coma la dernière fois chez Crusty le clown, là, mon fiac. Oh putain, mais ils ont mis les... Oh, pardon, désolé, non ! Ouais, ouais. Ouais, vas-y, attends, je vais aller me prendre une petite voiture, là. Ouais, bien. Attention, hein, Papa Johnny, il peut te coucher, hein, j'en ai fait de la baston générale, récemment. Ok. Ouais, je pourrais en acheter une autre, mais je suis venu avec la principale, donc... Ça va être torchon, ça. C'est une moto qu'il faudrait, Johnny, mais c'est une autre boutique, ça. Et celles qui sont là, on peut les prendre, comment ça se passe ? Oussement ! Ouais, désolé, je suis excité, je viens d'acheter un véhicule. Acheter quoi ? Euh... Je sais pas, un beau véhicule à 67 000, là. Oh là là, 67 000 ? Mais tu te rends compte que quand tu vas mettre les néons, les jantes, les phares et qu'on peut... Quoi ? Bah ouais. On braque des banques, toi, avec ta gueule, ça m'étonnerait. Écoute bien. Je vais te donner un petit conseil, Marius, pousse-toi un peu. Oh, vous voulez me casser la gueule, là, j'ai... On dit pas, ça ! Mais t'es complètement con ou quoi ? On essaye tous de se tenir à carreau ! Comme ça, on veut aussi. On dit, je viens de finir le taf, je me fais plaisir, je sais pas. Voilà, c'est ça, réfléchis un peu, là. C'est désolé, c'est l'excitation qui parle, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, ouais. Quand tu vas te faire fouiller le cul par des flics, tu verras. Mais c'est bon, j'ai... Plus aucune... Ah si, j'ai de la coke sur moi. Vous en voulez ? J'en ai deux, en plus. Oh là là, allez, dégage, va te cracher, jette-toi dans le canal avec ta caisse ! Oh, t'y as cru que j'allais me servir de ça ? C'est pas possible ! Mais dégage, Crontali, t'es un malade ! Mais pourquoi ils me donnent de la coco ? Mais c'est pas possible ! Reprendre ta merde ! Putain, si je te retrouve, t'as de la chance que la caisse soit dans le coffre, hein ! Allez ! Ça dégage, voilà ! Elle est belle, celle-là ! C'est Johnny ! C'est un voyeur ! Ouais, ouais. Putain, mais c'est pas possible ! Des dégénérés ! Attends, bougez pas ! Bon, toi, tu peux tout mettre dans les poubelles, moi, je peux pas me le permettre, donc prendre ça, tiens. Ah bah super ! Planquer... Ah, tu m'aies dans l'aéroport ? Peux que je prenne la voiture ? Planquer des mallettes pour reprendre de la coco, ok. Oh putain, mais c'est quoi, ça ? Ah mais putain, mais le Timothée, il a une voiture trop rapide, il faut lui, mais ça. Bon, attends. Ah non, je te mets le poing. Ouais, attends, juste, il y a une poubelle juste à côté, on va tout de suite régler cette histoire, hein. Ouais, vas-y, vas-y, t'inquiète. Aïe, aïe, aïe. Elle est où, celle-là ? Je t'ai mis le poing. Putain, mais c'est vrai que t'y as pas fait les choses à moitié, même à l'intérieur. Eh ouais, hein, attention ! Oh là là... Oh merde ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, t'inquiète. Oh. Ah, c'est justement Lenny, là, le... Attention, la ceinture, hein. Ouais, t'inquiète pas. C'est Lenny, le chef Vavos, qui m'a conseillé pour les derniers points de customisation. C'est vrai que là, elle en jette. Attends, j'appuie sur le bouton magique. Olé ! Ah ! Ah zut ! J'appuie deux fois, j'ai la gigite. J'appuie deux fois. Ouais, non, mais c'est chiant, putain, mais c'est comme les Wicos. À chaque fois, je me bats avec, ça m'énerve. T'es pas censé le faire à l'arrêt, ça, surtout ? Mais non, mais non. Oh, je sais pas, j'y connais rien. Oh, t'as peut-être raison, non, mais... La dernière fois, je me suis battu une demi-heure avec, avant que ça... Ah, ok, ok. Regarde, fais-le au feu, fais-le au feu. T'as raison, t'as raison. Ouais, à l'arrêt, normal. T'imagines, avec la prise au vin, tu perdrais la moitié. Ah, c'est bien la première fois que je m'arrête à un feu, ici. Bon, j'ai pas... Bon, j'ai pas mettre le imitateur, on est les hommes libres. T'as encore ton permis, toi ? Ouais, j'ai mon permis. Par contre, ouais, je viens d'apprendre, en fait, que les radars automatiques, ils en ont enlevé automatiquement. La dernière fois, le capitaine, il m'a enlevé deux points, mais bon, j'ai réussi un peu à l'engrainer. Et là, par contre, ouais, j'ai été flashé à 174 ou un truc du genre, et j'ai perdu le point direct. Mais ça va, j'en ai encore 9, je crois. Bah, écoute, moi, j'ai perdu tous mes points juste en radar automatique. Aïe, 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 tu vas devoir repasser le permis avec l'autre moule, là. Non, 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 c'est sûr que non, c'est sûr que non. Je m'arrangerai avec le capitaine. Oui, ça va, t'as l'air d'avoir tes entrées. Non, j'ai pas envie de passer la semaine à me farcir le permis avec des examinateurs de la secte qui parlent pas, là. Ah oui, non, mais c'est terrible, les sociétés secrètes, là. J'étais en train d'engueuler les autres, là, à l'hôpital, juste avant. J'ai défoncé un des distributeurs qui filait des... Mais oui, je voulais voir le psychiatre, mais il est jamais là. Et puis, je me suis énervé, je voulais prendre un sprung, parce que j'avais soif à mort, et le distributeur de sprung filait des sandwichs, alors j'ai commencé à tout péter, et puis ensuite, voilà, j'ai insulté le mec à l'accueil, normal, quoi. Ah oui, c'est quidable, là. Mais oui, c'est la société secrète, je sais pas ce qu'ils font, ça m'énerve. Non, non, à droite, à droite, Johnny ! Ah, ça a l'air d'être là, non ? Ah, c'est une voiture, ok. Ah oui, j'ai mal le placé. Ah oui, tu l'as acheté. Ouh là, pourquoi y'a les keufs, là ? Ouais, je sais pas, attends, attends. C'était pas mon idée de la discrétion, hein. Attends, mais c'est un rendez-vous avec un vagot, là. Bon, vas-y, va t'y mettre, on va discuter. Ok, ok. On va discuter, on a un pays libre, non ? Ouais, ouais, bien sûr. Ah, vas-y, viens, viens, on y va. Mais c'est encore... Ah oui, oui, tout le monde va chercher sa caisse, normal, ok. T'es à qui ça te banale, là ? B-E-V-O-N Ça... Ça va, mais... Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur, là ? Vous avez l'air... Mais je sais pas, justement, j'ai allumé les joueurs offerts pour que la batterie aisse vide. Ça l'apprendra à la laisser ouverte. Attendez, je vais juste fermer le coffre. Attendez. Mais c'est pas possible ! Mais la discrétion, bordel ! Il a rien appris, celui-là ! Mais tu es qui, toi ? Tu bosses pour qui, toi ? Moi, euh... Moi, je... Euh... Attends, qu'est-ce que vous m'avez dit de dire, monsieur Johnny ? Euh... Moi, je travaille en intérim. Au ZKA, 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 voilà, ZKA. Il y a des gens qui te travaillaient au ZKA ? Ouais, moi, bah, je suis le premier, la première employée... Ah bah ouais, c'est pas encore les robots qui gèrent tout, heureusement ! C'était bien, c'était bien, c'était bien, monsieur Tony. Tu me prends vraiment... Ouais, c'était ok, ouais. Je suis désolé, j'apprends, je suis nouveau. Pas mal, pas mal. Tu travailles dans le salle, pas dans le propre, j'en ai rien à foutre. Que tu charges des meubles et que tu prononces ceux du suédois. Non, mais attendez, ne le brusquiez pas. Pour une fois, il avait donné une réponse qui pouvait passer auprès des autorités. Putain, ouais, mais je suis pas d'autorité, moi. Je m'entraîne. Alors dis-moi, tu travailles pour qui ? Tu travailles pour Johnny ? Non, je travaille pour moi-même. C'est ta violence ? Ouais, c'est ça. Je... Bon, je vais me servir un petit peu dans les caisses de l'État, quoi, j'ai envie de vous dire. Ouais, bah ça, je comprends. De toute façon, quand tu vois comment se utilise nos impôts... Si ça t'intéresse. Ouais, je veux bien, je veux bien. Ok, il s'appelle Marcello. Tu le connais ou pas ? Marcello ? Est-ce qu'il traîne avec un Liam ? Ouais, ça lui arrive, effectivement. Ah ouais, j'ai son numéro à lui. Ça fait longtemps que je n'ai pas bossé avec Marcello, tiens. Bon, écoute, si tu veux du travail, tu appelles Marcello. Bon, là, il est... Je lui dis que c'est qui qui m'envoie ? Je lui dis que c'est Marius qui l'envoie. Marius, attendez, je note, je vais oublier. J'ai un problème avec les noms. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je suis Marius Rotarez, je suis patron de la société Correurs de Fonds. Si tu cherches, pas du travail, mais si tu cherches de l'argent, on peut prêter. Et si tu cherches des choses à transporter, on peut transporter. Ok, ok, c'est noté. Vous avez un numéro ou quoi, si jamais j'ai besoin de vos services ? Écoute, tu sais quoi ? Si un jour, tu as besoin de moi, tu n'as qu'à appeler Johnny ou quoi. Je ne donne pas mon numéro à tous ceux que j'ai rencontré. Ah ok, mais je n'ai pas de numéro Johnny. Ah, ça alors ? Bah, tu demandes à Marcello, tiens, vu que tu as son numéro. D'accord ? Ok, ok, ça marche. C'est extraordinaire. Non, j'ai retrouvé ma Kuruma et mon non-camion de l'agence Touri, je croyais les avoir perdus. Ils sont là, à dispo. À plus. À plus. Attendez, regardez, je vais revenir avec ma putain de citadine, j'arrive. C'est extraordinaire, ça. Ouais, ouais. Putain, le camion de l'agence... Ouais, mais c'est incroyable, ah ouais, là, c'est vraiment... Ouf ! On va passer incognito ! Ouais, bah oui, ouais, c'est plus facile pour se garer, je comprends bien, mais bon, ouais. Ça va pas pécho à balle, quoi. Bon, je te suis, hein. Je mets le limitateur à 20, hein. Ouais, je vais aller au custom. Ok. Ah oui, j'ai envie de voir ça, ouais. Pime ton ride, ouais, ok. Allez, j'arrive. Très bien. Ouais, t'inquiète pas, je te rattraperai. Qu'est-ce que c'est que cette poubelle ambulante ? Je veux devenir éboué ou quoi ? Oh, j'ai mal parlé, je l'ai perdu. De toute façon, il est allé au Payenspray, c'est ça ? Ouais, je vois. Oh non, oh ! Oh, c'est vrai que Johnny, il l'a fait, cette cascade, c'est un sacré truc. Bah là ! Oh la la ! Terrible, ça va ? T'as besoin de trousses de santé ? Attends, je crois qu'il m'a resté une. Oh, culé ! Bah sinon, je te ranime, hein. Je niquez le cul ! Aïe, aïe, aïe. Ouais, vas-y, sniff un bon coup la trousse. Ah ! S'il faut te réanimer, t'inquiète, je suis là. En plus, c'est lucratif. Oh la vache. Allez, va. Bon allez, je suis rentré là-dedans. Oh putain ! C'est gérable, c'est gérable. La ceinture, hein ! Ouais, ouais, ouais. Ça sauve des vies, hein ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Comment il a fait pour rouler sur 500 mètres avec une poubelle pareille ? Il s'est fait rentrer dessus, il s'est fait rentrer dedans par un avion ou quoi ? Ok. Oh ouais ! C'est quand même la classe, bordel ! Putain, mais ça veut dire que j'ai quoi ? J'ai un million à dispo, là, quasiment ! Il me semble que ça soit fini, ces affaires. J'aurais peut-être dû les faire rouvrir, ces manettes. Quand on voit comment l'autre jeune con, là, il dit à tout le monde qu'il a braqué une banque. Oh putain, incroyable ! Qu'est-ce que c'est que ce verre-pomme ? C'est terrible, je le respectais, mais là, il vient de prendre 50 ans, là. Ah, c'est sympa, ça donne envie d'aller au champ, hein ! Ouais, non, mais c'est pour rester discreto, ça ! Ouais, non, mais là, oui ! Oh putain ! Oh putain, mais il y a des stickers, dis-donc ! Oh là là ! Eh, je savais pas ! Attends, je vais regarder, c'est où, ça ? Bah, tu sais, j'ai trouvé ça dans les pare-chocs, quoi. Incroyable, ouais, je regarderai ça la prochaine fois. Ouais, je comprends bien, ouais. Ah, c'est sûr que personne s'en doutera. Ah, le verre-pomme, ouais, c'est un peu voyant. Ah, mais t'as gardé le pare-chocs. Ah, mais je me suis gouré, mais j'avais très peu de temps. Ouah, tu peux simuler le camping, c'est énorme ! Ah, mais c'est le camouflage parfait ! Bon, par contre, emmener autant de valises pour un pot de yaourt qui a une place ennemie, c'est un peu louche, mais bon. Oui, ça se tient. Bon, attends, je me demande si cette couleur, c'est pas un peu trop, quand même. Oh, pas mal ! Oh, la vache ! Ah ouais ! Ah ouais, là, au moins, on se doutera jamais que c'est la mienne ! Ah, c'est incroyable, hein ! Plus besoin de boire, quand on voit cette voiture ! Clairement, je vais me faire un petit blindage... Putain, 6-8 000, le blindage à ça, ils se font pas chier d'essayer ! Ah ouais, ça coûte cher ! Moi, je crois que je suis à 60% pour l'instant ! Ah ouais, clairement ! Bon, je pense que je suis bien... Attends ! Ah, voilà ! Voilà ! Bon, au moins, d'un côté, on saura que c'est la mienne sur mon croise avec, et de l'autre, on se dira jamais que c'est la mienne ! C'est ça, mais bon, faudra pas faire des casses avec, là, parce que là, c'est facile à décrire ! Ah non, 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 c'est pour aller en visite de courtes ladilles ! En fait, je me dis juste que si je la pousse trop, je vais décoller avec ! C'est ça ! T'as mis les turbos, là, t'as acheté le turbo ? Est-ce que j'ai acheté les turbos ? Je pense que je vais vite m'en rendre compte, hein ! Attends, pourquoi elle démarre pas, là ? Tu lui mets une petite conduite sportive, là ? Attends, j'ai le plus, le turbo, là ! Ah non, j'ai pas mis le turbo ! Ah, je sais pas si je le mets, bref ! Elle aura un peu plus d'accélération et de gouache, ouais ! Ah non, j'ai plus assez ! Non, mais je vais pas le mettre ! Ok. C'est un délire, hein ! Ha 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 ! Énorme, non ? Eh ben, bel achat, hein ! Félicitations ! Ouais, t'es fout pas de ma gueule, c'est vraiment la discrétion ! Non, mais c'est énorme, j'adore ! Ouais, je commence à regretter, déjà, un peu. Ouais ! J'aurais peut-être pas dû l'acheter... Ouais, peut-être qu'avec une bouteille et demie de champagne en moins, ça aurait pas été la même ! Ouais, ou un plus ! Ouais ! Oh, putain ! Bon, qu'est-ce que tu as à faire, toi, là ? Oh, je sais pas ! S'il y a du boulot, j'y vais ! Sinon, je vais prendre congé, je pense. Ouais, ok, je vois. Je vais peut-être me rentrer, moi aussi, hein ! Il se fait tard, là, et en plus, je sens que demain, j'ai la grosse journée de boulot qui arrive. Ah, très bien. Eh ben, on verra quand on s'aligne pour ces histoires de malettes, là, hein ! Ouais, ouais, à mon avis, je te dis, dans plus de 24 heures, moi, je vois bien le truc un peu se tasser, là, et se réarranger avec le chef des wagons, là. Ok. Et comment, ton pote, le capitaine, là, il le vit comment ? Il a encore envie de se jeter d'un pont, parce que là, ça la fout mal, quand même ! Bah écoute, j'ai pas encore réussi à l'avoir. Peut-être que je vais l'appeler, là. Quoique, dans les news, ils disaient que c'était un gros succès pour eux. Je trouve ça mitigé, mais bon. Ouais, alors après, les news, le problème, c'est qu'ils croient, hein ! Ah oui, en plus, ouais, à l'autre journaliste, là, y a la nana, là, qui poste des trucs de ouf, on dirait que c'est un skyblog. Ouais, Lucie ! Ouais ! Ouais, je l'ai rencontrée, mais bon, la pauvre petite, elle est pas méchante, hein, Pichoun ? Ah, je l'ai jamais rencontrée, moi. Pendant le braquage, elle s'était cachée dans le camion, et du coup, on a fait connaissance pendant que j'étais en fuite à moitié, là. Mais elle est vraiment pas méchante, en plus, je crois qu'elle est sous cachetone de coqs, là. Oh là là, mais attends, elle faisait partie du braquage ? Écoute, je sais pas trop. En fait, d'un coup, elle s'est retrouvée dans le camion, je l'entendais respirer derrière, là, un peu en panique, et quand je me suis barrée, elle m'a dit « je veux pas d'ennuis », et tout, elle était derrière, donc je lui ai dit « oh, qui est qui ? », etc. Donc, elle m'a un peu, voilà, on a fait connaissance, et après, quand on s'est arrêté pour attendre la suite, je lui disais « reste à côté de moi, comme ça, avec le micro, tu l'actives, si jamais le capitaine, il me fait des bavures ou quoi, tu prends la preuve et tout. » Ah, ça t'a fendu le coeur, quoi. Ouais, non mais elle a... Disons, on a fait un peu connaissance, on a échangé son numéro, mais j'avais un peu l'impression qu'elle avait besoin d'aide, donc je me suis dit « vu qu'elle est pas méchante et qu'elle a besoin d'aide, peut-être qu'il faut que je prenne son numéro, je sais pas. » Ah, c'est bien. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait appelé les secours quand on était tombés à moitié, explosés, là. Parce que tu sais pas, mais on s'est fait exploser un camion par une roquette, on s'est tous gangués d'un coup. Et c'était les flics qui ont voyagé la roquette ? Écoute, j'en sais rien, moi j'ai eu le temps de rien voir. Je sais que mon fistole est arrivé avec un camion, il se gare, là le capitaine il dit « attendez, on se fait tirer dessus machin » et là « bam, explosion, on pète tous. » Ouais, mais attends, on lance roquette sur un camion de groupe 6, ça peut pas être les flics, non ? C'est quelqu'un d'autre. Non, je crois que c'était les familiales. D'après ce que tout le monde dit, ça avait l'air d'être les familiales. Tu sais, c'est l'autre gang, là, le gang sud-est, je crois. J'ai jamais eu affaire à eux, je sais même pas qui c'est. En fait, on croyait que c'était des... On croyait même, parce que ça faisait longtemps que je vous avais pas croisés, on croyait que c'était les gros 4x4 du LSPD qui nous poursuivaient. Et en fait, je me disais « mais attends, le LSPD, ils ont pas ces véhicules. » Et en fait, apparemment, c'est les voitures des familiales. C'est les gros 4x4 un peu sombres, là, avec un gyro. Je sais pas pourquoi ils ont des gyros, putain. Ok. Et donc, ils nous poursuivaient. Et mon fistole, il me dit « oh putain, je crois que c'est le gang des familiales, machin. » Il tombe dans le coma. Et là, il y en a un qui sort et bam, roquette dans le camion. Oh, tout a pété d'un coup direct. Le délire. Et toi, t'as eu lieu d'être tombé dans le coma, du coup ? Moi, j'étais déglaigué. Je sais même pas comment ils ont réussi à me récupérer. Incroyable. Comme quoi, des fois, ils arrivent à faire de la médecine. Ouais, clairement. Et puis là, c'est la petite Lucie, je te dis, qui avait appelé les secours et je crois qu'il y a tout vu, etc. Donc bon... Ok, ok. C'est bien de faire de bonnes actions de temps en temps. Ouais, bah on verra. De toute façon, cette petite, elle m'a l'air bien perdue. Ouais, bah lui monte pas ta caisse, hein. Elle risque de faire un AVC. Ouais, écoute, au pire, c'est pas très grave. Je la jeterai dans un canal. Ok. Ça roule, ça roule. Non mais c'est cool. T'as bien raison. Bon, je crois que je vais appeler le capitaine pour voir comment il digère. Et voilà, on va voir. Ça marche. On se tient au courant, alors. Allez, vas-y, salut. Entre bien. Et la ceinture, hein. Ouais, merci. Les family's. Je connais pas ceux-là. Je me demande s'ils sont aussi doués que Miguel et sa bande. Quand même, ils savaient. Coordonnées et tout. Lance-roquette sur le camion en fuite. Finalement, toute la ville a participé à ce braquage. C'est une dinguerie. Bon, allez. Je pourrais t'affaire un peu plus, mais... En réalité... Papa Johnny est millionnaire, j'ai l'impression. Eh, mais ouais. Je me souviens. C'est la première fois que je l'ai vu, lui, le premier de la classe. C'était quand je t'allais chercher Gontran, quand il arrivait. Incroyable ce qui s'est passé en quelques semaines. Ok. Allez. Au Berkai. J'espère juste qu'il n'y a pas une perquise, sinon j'ai mal de vivre. Peut-être que la poubelle, c'est un bon plan. Ou une par-ci, une par-là, ou moite-moite. Un peu dans la poubelle, un peu dans le coffre de Johnny. Ouais, c'est combien de points sur le permis, là ? Ça se trouve, je fais pas gaffe. Je me fais flasher toutes les deux secondes. Neuf points, ok. Pas bien. C'est incroyable qu'il n'y ait pas une carte des radars. Quand même, m'assurer que Miguel fait pas le dingue. T'as des soucis, ça bug ? Attends. Ah, c'est Wico, je te rappelle. Ah, faut que je fasse le plein, tiens. Il est en triple appel, il est en train de faire nymphes, c'est ça ? Oh, je l'ai appelé sa femme. Incroyable. J'ai l'impression que c'est moi, son mec. Allô, Johnny ? Oui, Kim, ça va ? Ça va et toi ? Je crois que t'es allé dormir. Ouais, ouais, bon, finalement, j'ai revu Marius. Il s'est acheté une espèce de smart de hippie. Enfin, un gros délire. Bref, ça s'est bien passé, là, le pognon ? Miguel, il est pas en prison, ça va ? Non, Miguel va très très bien. D'ailleurs, il devait dormir sur le canapé, puis il a vu mon pluma de compagnie et finalement, il a décidé de ne pas rentrer. Je comprends pourquoi. Belsébut est vraiment très adorable. Ah, pas mal. Une mallette, c'est environ 20 000. Ok, pas mal. Donc, je sais pas combien t'en as, Johnny, mais bon, ça m'a l'air pas mal. Mais attends, il a parlé d'un million ou de deux millions, il en avait combien ? Comment il a eu ? Il m'a fait une petite confidence que les 100 millions du journaliste, ils avaient un petit peu fumé, quoi. Oui, ça, je veux bien le croire, mais comment il avait stocké autant de mallettes ? Elle s'était où ? Bah, on a retrouvé Hayley. Hayley, elle était pas en prison. Ok. Elle en avait 49 sur elle, au quartier. Ok, pas mal. Mais bon, tu veux ton argent tout de suite, Johnny ? Non, non, pas du tout. Je prenais juste des infos et savoir s'il avait surtout... J'arrive pas à l'avoir, s'il avait géré la situation avec... Comment dire ? Cahuzac, là, et le sudiste. Ah, Foub, comme il l'appelle. Ouais, les otages, quoi. Bah, ce que j'ai compris, il leur a un petit peu parlé et il était en train de négocier surtout combien elle allait leur donner parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu gourmands, les deux, là. Ouais, je vois. D'accord, ok. Bon, bah, tant mieux. Ouais, moi, je vais me tenir à Caro un ou deux jours et puis on s'occupera des mallettes plus tard. Eh bah, écoute, en plus, j'ai besoin de cartons, donc je vais aller chercher des cartons chez les époirs. Ah oui, parfait. Très bien. Eh bah, nickel. On se tient en courant, Johnny. Et fais attention à toi. Ok, à plus. À plus. Très bien. Eh bah, voilà. Johnny est milliardaire. Sauf si je me fais coffrer d'ici, là. Par contre, une chose est sûre, je vais bien faire attention à dormir dans mon pieu cette fois-ci et à quitter les lieux. J'ai pas encore envie de me réveiller en claquette chaussette sans rien comprendre. Bon. Allez, hop. Moi, je prends congé. Sous-titrage Société Radio-Canada